J'ai arrêté l'alcool et vous allez voir comment je vais fondre en quelques jours Comme les chiens Cédric Samy Karim En tout cas t'as que des bonnes idées Diffou En fait à chaque fois la technique c'est que moi je me mettais que des meufs C'est la plus grande radio libre de France Radio libre 21h minuit sur Skyrock Et bien voilà si vous avez besoin de nos bonnes idées On est là jusqu'à minuit 0153 40 30 20 Pour nous appeler, allez-y dès maintenant, venez faire de la radio avec nous Venez tout déchirer, faites péter l'appli Skyrock Vos messages avec l'appli Le 41759 si vous n'avez pas l'appli Téléchargez l'appli c'est gratuit Pour envoyer tous les messages que vous voulez Gratuit pour tous les messages, vous réagissez, vous faites la radio libre avec nous Donc l'appli le 41759 Le skyrock.fm et puis évidemment Le 0153 40 30 20 Pour nous appeler dès maintenant et tout au long de la soirée Venez tout déchirer avec toute l'équipe qui est là Bonjour tout le monde Bonsoir Vous avez un truc à dire, c'était mignon Vous voulez faire l'écho avec nous, on est là Vous avez un souci à gérer, il n'y a pas de problème Vous nous passez un coup de fil Vous venez faire de la radio avec nous Et donc quand je vous parlais de toute l'équipe Mais oui, toute l'équipe est là Vous les avez entendues tous les deux Prendre de main de maître le pilotage de Skyrock Il n'y avait pas le choix On n'était que tous les deux Encore un peu, il fait Oui mais t'es en train de chier Donc depuis les chiottes, c'est difficile de parler là On va mettre un micro Parce que je trouve qu'il y en a certains dans l'équipe Qui passent beaucoup de temps dans les toilettes Ah c'est pas bête Romano, Cédric, Lamarie Non mais ça va, vite fait Hier t'as fait un petit tour dans les toilettes Non mais non, hier C'était Cédric Non c'était moi et moi qui a été chier Ah oui c'est bon Ah non, moi j'étais Je vais faire pipi de temps en temps Parce que Enfin t'as une petite crise Une petite crise pendant le Avant le clash de la drague Non mais des fois j'ai des Un peu comme des troubles paniques J'ai une envie de chier carabiner C'est le stress Ne vous moquez pas C'est une maladie mentale Ah non mais j'ai été voir un psy pour ça Oui il était content Voilà donc On va mettre un micro Je pense qu'il a arrêté le métier d'ailleurs J'ai dit là je pense que j'ai fait le tour Je suis arrivé au bout là Ils ont pris le contrôle Romano et Cédric Ils sont là avec nous Bonsoir Romano Bonsoir Cédric Bonsoir tout le monde Bonsoir tout le monde Bonsoir tout le monde Vous savez que j'ai fait exprès Mais je l'attendais avec impatience Ah vous aussi Avec ce téléphone Non mais c'est bien tu sais Et regarde présent Tu as des stars de la télé Tu as toujours leurs petits gimmicks Regarde Nagui par exemple Il fait tttk à la fin de son émission Bah tu vois tu fais bon Chateau le monde au début Chacassons Tu pourrais nous faire la fin Envant tout le monde Envant tout le monde On fera ça tout à l'heure à minuit Bonsoir Cédric Ça va tranquille Hola que tal je te dirais Todo bien Gracias Todo bien Voilà une bonne nouvelle Donc Cédric en direct Ce soir pour Question pour un gros con On aura un gros match Ah ouais c'est vrai ouais Eh oui bonsoir Karim Bonsoir les filles Comment ça va ? Moi j'ai des apéros Bah écoute ça va bien Je sais qu'il y en a qui sont en vacances Qui nous écoutent Et bah on va se rappeler un peu Les soirées de révision Tout ça on va faire Donc question pour un gros con Avec les questions que vous envoyez A Cédric et Karim Pour tester leur intelligence Ils ont été élus Les plus intelligents de l'équipe C'est ça Le jeu d'intelligence du mardi soir Eh ouais On fait de la culture C'est question pour un gros con Exactement Romano donc avec nous aussi Bonsoir 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 Par rapport à moi J'ai 21 ans Il devait avoir 50 ans Il y a Samir Qui nous envoie un message Lui aussi Il s'est engueulé avec un voisin Et c'est gros S'en embrouille dans le quartier Avec sa mère Qui prend partie pour le voisin Son père qui prend partie pour lui Donc ça fait également Embrouille de famille Vous pouvez nous parler De vos embrouilles de famille Ça pourrait aider Samir Ah oui donc ta mère Elle prend partie pour le voisin Donc ça fait des camps dans la famille Et ouais Moi je serais vexé quand même Que ma mère Elle prenne partie pour le voisin Et qui je me suis pris la tête Bah ouais Et Samir Ton père Il prend partie Il prend partie pour toi Bon on va en reparler Si vous avez des embrouilles de maison Tout ça à cause d'une À cause d'une poubelle Parce que Samir Il a jeté le caca du chien Dans la poubelle du mec Et le mec a fait un scandale Bah ouais mais attends Tu jettes de la merde Dans sa poubelle Bah je le fais dans la poubelle des voisins moi Non mais t'es un enculé C'est normal Non mais le maire de la vie Il enlevé toutes les poubelles Il n'y a plus de poubelle Dans tout qu'on voit Il reste des poubelles Si il reste des poubelles géantes Qui marchent à l'électricité solaire Je sais pas quoi là Et donc il n'y a plus de poubelle normale C'est à quoi des poubelles qui marchent Non mais même pas Ça détruit automatiquement Non non c'est des broyeuses Non il y a juste un panneau solaire Mais c'est pour prendre de l'énergie normale Mais en fait t'as pu avec ton pied Oui Et ça ouvre la poubelle C'est ça ouais Il n'y a pas d'énergie Un panneau solaire il sert à ouvrir Non il sert à rien Ah il sert à Alors quel est l'intérieur On ne voyait qu'à l'intérieur Ça broyait et tout Ah non non Tu verrais que Mais un papier Il ne se passe rien dedans C'est une espèce de machin Qui mesure 2 mètres Comme Gigi Ah c'est pas ce qu'on appelle Bonsoir tout le monde C'est pas ce qu'on appelle Les mollocs Je sais pas C'est quoi ça avec mollocs Non mais en gros Ça récolte de l'énergie Et puis bon bah Ils s'en servent pour autre chose quoi Bon très bien Bon bah écoutez C'est sérieux Et Samir je te soutiens Parce que moi aussi J'ai tout le cas du chien Dans les poubelles des voisins Quand il n'y a pas de poubelle Dans la ville Ouais des fois moi Je les fous dans les poubelles à verre Tu vois Ah non mais ça c'est pas bien Non mais en fait Moi je ne veux pas me traballer Mais tu l'as fait hier soir Des fous l'enculé Non mais parce que moi Mes chiennes T'as mis chiennes Et plus du cul Excuse moi Karim Toi t'es une grosse balance Non mais toi tu dis genre Romano c'est pas bien Tu fais la même C'est vrai mais c'est exceptionnel Ouais Mais je te retiens Ça pue trop la merde Dans le sac tu vois Mais elle pue du cul Elle pue du cul Non mais c'est incroyable Ah je te jure Tu sais genre le matin Les discussions partent sur de la merde Non mais le matin Ça pourrait me filer la gerbe en fait Donc tu sais Je me tiens comme ça loin Et c'est tout Que je veux une poubelle Comme ça Bon si vous avez des problèmes Avec des voix Parce que ça c'est double problème Problème de famille Chez Samir Avec ta mère Qui prend partie pour le voisin Et ton père Qui prend partie pour toi Donc ils se sont pris la tête Et ça s'engueule à la maison Donc problème Familiaux On va dire domestique Vous avez donc des embrouilles Dans la famille Vous pouvez nous laisser vos messages Applique Skyrock 41759 Et skyrock.fm On a tous connu des embrouilles Même dans les familles Dans lesquelles ça se passe le mieux Vous nous racontez Comme ça il se sentira un petit peu moins seul Samir Et on peut faire également Problème de voisinage Parce que tu t'es en plus Là t'es un champion Samir T'as fait d'une pierre deux coups C'est un total T'es en plus pris la tête Avec ton voisin On vous attend On vous attend direct Tout au long de la soirée Pour réagir là dessus Pour réagir sur tout le reste Évidemment Tout au long de cette soirée Je vous ai parlé de questions pour un gros con Ouais Ah bah je vous ai pas parlé Des doubles appels Laissez nous les numéros Pour les doubles appels Dès qu'on est prêt On attaque tout ça Vous laissez les numéros Avec votre appui Skyrock Le skyrock.fm D'ailleurs on salue ceux qui sont là Bonjour à Ahmed Qui vient d'arriver Bonjour à Rick Qu'on salue également Salut toi Rick Salut à Marwan Il y a l'ombre du nez de Diffoul C'est un très très beau pseudo C'est quoi ce pseudo ? C'est un peu comme un parasol Ah oui je vois Si je suis sur la plage Ça peut être très utile C'est très pratique On salue Inique Qui est là aussi Bonjour à Sandra Salut Sandra Bonjour Maria Bonjour à Zinedine Enfin bon vous envoyez les messages Vous avez vu C'est directement dans l'émission Et je compte sur vous Pour les problèmes de famille Il y a qui aussi au téléphone Avec nous pour démarrer Parce que vous le savez Tous les soirs Vous avez la parole En direct sur Skyrock On a Romain de Cahors Salut à toi Romain Salut l'équipe Comment vous allez ? Ça va Romain ? Bienvenue sur Sky Ça va Romain tranquille ? Ça va et vous ? Passez une belle journée ? Une belle journée Ensoleillé Ouais enfin ensoleillé Mais par contre C'est Kai Ouais ouais Il fait beau Nous il fait beau Dans le sud Revenez dans le sud Et voilà Venez à Marseille En Marseille 50 degrés Non il fait super beau Mais il y a du vent Donc il ne fait pas si chaud Ouais on caille à Marseille Ouais ouais il caille de ouf Il y a un pote Marseillais Juste avant de venir Il fait plus froid qu'à Paris Ah il fait super froid Ouais ouais Par contre j'ai fait froid à Paris aussi Ah ouais ? Il faisait du soleil Mais il faisait Même pas 12 degrés je crois Ouais mais aujourd'hui Ce matin il faisait 3 degrés à Marseille C'est matin à Paris 2-3 aussi Ouais les 4 ou 3 Ouais pareil Bon tu vois donc pas de jaloux Non non c'est ça Pas de jaloux C'est bien On est ensemble Exact Comme le dirait notre ami Végédrime Ouais c'est ça lui même Bon on est ensemble jusqu'à minuit Et tiens on parlait de Samir Et de ses problèmes d'embrouille dans la famille Toi tu vis comment Romain ? Tu vis tout seul ? T'as une chérie ? Des enfants ? Moi je vis tout seul Je suis séparé J'ai une petite fille Ah d'accord T'as déjà fait des enfants Exactement J'ai une petite fille de 2 ans Qui s'appelle Luna On salue Luna Et c'est toute ma vie Et bien on salue Luna Elle lui fait des gouttes Et tu fais pas des bises A la mère de Luna ? Si éventuellement moi aussi Mais bon je pense qu'elle s'en fout un peu D'accord ok A priori Ça a l'air sympa C'est pas elle qui a décidé de la séparation ? C'est un peu tous les deux Ah d'accord Bon écoute sinon d'accord C'est pas plus mal Donc t'as 29 ans déjà un petit bébé Enfin un petit bébé Il a quel âge Luna ? Elle a 2 ans et demi Luna 2 ans et demi Marie Oui 2 ans et demi Ouais c'est ça Mais ton ex elle s'est recasé Elle a avec un mec ? Je sais pas Je sais pas du tout Et je me pose bien la question d'ailleurs Ah t'aimerais savoir ? Ah j'aimerais savoir mais non Attends je vais mettre quelqu'un de mal dans l'équipe Non Guigui Comment ça va ? Ouais bah ça va bien Ça va t'as la fèche ? Ouais Tranquille Est-ce que ton ex s'est recasé ? Je suis pas au courant Mais apparemment je crois pas Non je crois pas Ah bon ? Non je crois pas je crois pas Ah ouais ? Elle a décidé d'arrêter toute relation amoureuse Après t'avoir connue Après non peut-être que je suis pas au courant C'est dégoûté C'est possible C'est possible mais Aux dernières nouvelles Il se faisait tartiner Ah non je vais Ah non je vais Ah c'est reparti Ah c'est reparti Mais rien de bien sérieux Rien de bien méchant J'étais sûr que je lançais un grand sujet là Mais non non mais écoute De toute façon on a le droit Qu'est-ce que tu veux ? Je vais quand même pas lui en empêcher Moi tu sais je dirais pas Tu l'as rencontré dans la rue Tu la voyais main dans la main Avec un beau gosse Ouais En train de se galocher Et de lui caresser le sexe Ah oui mais je dirais merde Dans la rue en plus Toi ça te ferait mal Romain Ah bah ouais Romain t'as raison Et t'es encore un petit peu amoureux Et puis là tu te dis Il est devenu classe en plus Ouais exactement Là je me dirais Mais ah c'est un peu devenu une beau fière Elle serait là comme ça Et bien Là tu vois que le mec c'est Cédric Oh ah sans l'huile Ah t'as maxi tête Là là pour le coup Là là pour le coup Je suis traumatisé C'est vrai Ah je suis traumatisé Ah sans l'huile Là je me dis Cédric a récupéré le truc Le truc tu as le bâtard Comment tu parles de ton nez Ah je parle de ton nez Ah c'est vrai mais si elle fait ça là C'est les fraîches ton nez Ah le salaud Mais parle bien toi T'as vu on parle pas comme ça de son ex là Romain Là tu dis le truc Après il me dit parle bien de son ex Non mais excuse moi J'appelle le truc Si je la vois dans la rue En train de se faire tricher les fesses En train de se faire chaud Comme ça là Elle fait ce qu'elle veut Elle fait ce qu'elle veut Non 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 Tu mets pas les doigts dans les fesses A une meuf dans la rue comme ça Même si c'est ta meuf Ah bah alors T'es complètement coincé Moi même avec mon nouveau cum Qu'il y a 20 ans moins que moi Autrement dit 13 ans Ah oui t'es vraiment jeune Parce que je suis toujours aussi forte en mathématiques J'ai toujours pas de cum Je suis toujours célibataire Mais c'est comme si c'était un peu ton cum Mais rien à voir c'était une aventure Si vous étiez pas là hier soir On a appris que Marie sortait avec un mec De 20 ans de moins quelques Mais je ne sors pas avec quelqu'un Qui a 13 ans Et qu'elle a amené ce matin au collège Parce que c'est la rentrée en Ile-de-France Depuis hier Et donc qu'elle l'a rencontrée Je lui ai porté son cartable Et pour se goûter Je lui ai rouler un joint Ouais bien sûr Voilà On va filer avec ses potes de 4ème Ouais c'est cool Sérieux mais c'est bientôt un grand Bon alors Romain Tu nous appelais pour quoi ? Explique-nous Explique-nous ce qu'il se passe En fait j'aurais aimé partager Ma petite expérience De se séparer avec mon ex Parce qu'en fait c'est très compliqué Ma petite a été placée en famille d'accueil Suite à des rumeurs de mon ex Des rumeurs sur toi ? Ouais voilà C'est une des rumeurs sur moi Sur nous Sur le groupe Mais elle est conne parce qu'elle a perdu aussi au final C'est un peu délicaté Exactement Exactement C'est vrai que c'est con Mais c'est quoi les rumeurs ? Alors des rumeurs que ce soit Violence, tromperie Enfin voilà Pourquoi elle a fait ça ? Parce que bon vous êtes séparés Bon on se sépare de quelqu'un qu'on aime Bon ça arrive Mais pourquoi avoir besoin de faire du mal Et en plus quand il y a un enfant dans le jeu Ah ouais Mais parce qu'en fait si tu veux Je lui avais dit que je ferais tout Pour récupérer la petite Et que ça se passe bien avec moi Et en fait je pense que par jalousie Et par dépit pour elle En fait elle a raconté pas mal de conneries Parce que du coup elle s'est tirée une balle d'un pied elle-même C'est complètement con oui C'est ça Du coup elle s'est tirée une balle d'un pied elle-même Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui elle doit regretter C'est un mort déjà dit donc C'est à dire qu'en fait elle a préféré que la petite Luna Elle se mise en famille d'accueil c'est ça ? Tout à fait Elle se mise en famille d'accueil plutôt que toi tu récupères ta fille Exactement Dans sa tête elle s'est dit C'est le faire gagner tu vois C'est ça mais la connerie n'a pas de limite Oui oui Elle a jamais eu de violence et j'ai jamais rien eu Romain Non non tout a été prouvé par gendarmerie Enfin moi j'ai tout prouvé Par gendarmerie Par test que ce soit alcool ou stupéfiant J'ai tout prouvé Et malgré ça encore C'est le truc le plus beau de ta vie Enfin le plus beau de ta vie Pour ceux qui ont des enfants C'est ce que vous pensez Ah voyons certains gosses des fois non Oui c'est vrai Oui mais quand c'est le tien Oui c'est vrai Tu te rends moins compte Mais c'est le truc le plus beau qui t'arrive Et t'en fais une histoire Enfin en fait ça devient un cauchemar le truc Ouais c'est vrai Exactement Tu te dis c'était mieux quand j'étais célibataire C'est un cauchemar pour vous Et puis c'est un cauchemar pour elle C'est un cauchemar pour elle surtout pour la toute Quand j'avais pas d'enfant Mais pourquoi elle a pas été dit Qu'elle avait dit de la merde ? Eh bien en fait ça a été prouvé par les gens-là Qu'elle avait dit de la merde Et donc du coup elle se mise à pleurer Sauf que dans le système judiciaire Franchement c'est toujours beaucoup pour la maman Et très peu pour le papa Moi quand je suis arrivé au tribunal Je suis passé pour un fou Alors qu'elle Tout allait très bien Au final c'est elle qui finit en psychiatrie Et c'est moi qui suis embêté Tout va très bien pour elle non Parce que si tout allait très bien Alors elle aurait regardé du bébé Et puis bon on finit en psychiatrie C'est pas non plus le Oui c'est pas le C'est pas une victoire non plus pour elle quoi Ce qu'il voulait dire c'est au début Quand t'arrives pour le jugement Les juges sont du côté de la mère J'ai compris Et après voilà tu vois Non mais c'est bien Cédric Alors Cédric tu fais une explication Il a dit moi mais j'ai compris gros Non mais en même temps t'es plus Quand tu racontes de la merde tu vois Après elle voulait avoir la garde de l'enfant Elle a été Donc voilà ils ont pris une décision Comme quoi t'avais pas la garde La maman elle a pas eu la garde non plus Parce qu'ils se sont rendu compte Parce qu'elle a dit des conneries Au final elle a terminé dans une famille d'accueil Bon ok Et là vous en êtes où là ? Elle est où la petite ? Au final Mais la petite elle est en famille d'accueil Mais moi j'ai le droit à la voir tous les week-ends Trois tours par week-end Ça c'est chaud quoi ? La mère a droit à rien Parce que justement elle a raconté des conneries Et moi je suis rancé J'arrive à débloquer de plus en plus de présences avec ma fille Ça veut dire qu'un jour c'est la première étape Un jour tu vas la récupérer C'est pas la étape Et quand tu la vois tu la prends avec toi Ou tu es dans la famille d'accueil ? Ah non je la prends avec moi le week-end Ah c'est bien ça Non mais ça c'est en fait Où ce qu'ils vont te faire ça va être par étapes Par étapes ouais C'est comme là tu peux te penser ça Des fois il y a des étapes Des fois il y a des étapes de montagne Juste là mais jusqu'à ce que tu l'apprennes définitivement Tu vois Petit à petit Des fois tu penses que ça va durer longtemps Mais ça peut pas forcément durer longtemps Ça peut être court Ouais bah oui Là j'en ai au moins jusqu'au mois de décembre Tu vois ça fait longtemps Mais j'en ai encore plus Mais quand même C'est vrai que c'est long Bon bah écoute on te souhaite bon courage Bon courage là-dessus Romain Qu'est-ce que tu voulais dire ? Ouais mais bon après Il faut se mettre à la place aussi Je vais défendre la justice française Oui mais oui Ah non mais bien sûr Ah non mais le truc On va dire ils font ce qu'ils peuvent aussi Non non mais Et puis eux tu vois Ils pensent bien de l'enfant Non mais et puis eux Ils sont complètement extérieurs au truc Tu vois ils vous connaissent pas Et ils voient entre guillemets Ton ex-femme qui est complètement arrachée Ouais c'est ça Et toi bon T'as peut-être Tu sais Tu t'arrives le truc Tu sais eux ils sont en dehors du truc Ils jugent ce qu'ils ont Ils se disent ouais bon le gosse A priori la famille Ça a pas l'air d'être super stable Bah pour la sécurité de l'enfant On va le mettre On va la mettre à l'écart Tu vois Et puis ils voient petit à petit Et je pense qu'au fur et à mesure Ils se rendent bien compte Puis j'imagine que la famille d'accueil Dit que quand ils récupèrent l'enfant Ça s'est bien passé Ouais voilà je pense que c'est ça Oui voilà Ils la récupèrent pas Bon Tiens avec des bleus Ou dégueulasses Genre tu sais Parce qu'il y a des gens Malheureusement c'est triste Mais tu sais Ils rendent les gosses sous famille d'accueil Parce qu'en fait C'est Rameux Ça c'est long quand même Tu voulais nous demander quoi toi Romain Par rapport à cette histoire Par rapport à ta vie Juste partager l'expérience que j'ai Par rapport à ça Parce que je pense que Je suis pas le seul dans ce cas là Au niveau des papas On est très Ouais mais regarde Parce que tu dis au niveau des papas Mais c'est quand même Au final Et tu t'en sors mieux qu'elle Parce qu'elle Elle la voit plus du tout Elle la voit plus du tout Elle a demandé Non c'est ça C'est ça que je voulais partager C'est qu'au niveau des papas En fait il faut pas lâcher Il faut pas lâcher Pour les enfants On aura beau être embêté Je pense qu'il y a plein de papas Qui sont dans ma situation Et au jour d'aujourd'hui Faut pas lâcher Faut tout faire pour les enfants Parce que c'est des moments Très compliqués Mais faut pas lâcher Et tout paye Tout paye un jour Ouais moi je suis Qu'en regarde Je vis dans une famille d'accueil Et j'envoie mon père régulièrement C'est Amine qui nous envoie Qui nous envoie le message C'est bien C'est comme si j'avais deux papas C'est mignon Ah oui T'as deux papas Et t'as une maman Amine Moi la daronne de ma fille La grande Dania Elle m'a jamais Mais jamais casser des coulons Ça dépend des relations C'est incroyable Elle est gentille Elle est fou C'est vrai que vous n'êtes plus ensemble Non mais plus ensemble Mais elle est super gentille Heureusement c'est ça Mais après des fois Il y a des gosses Qui sont en famille d'accueil C'est malheureux à dire Parce que les parents C'est des vrais cassos Ils sont incapables Ils sont incapables d'élever leurs gosses Ils leur tapent dessus Ils ne les nourrissent pas Ils les laissent dans la misère absolue Il y a eu des histoires Où ils allaient Les gosses Ils mangeaient avec les chiens Il y avait de la merde Partout dans la maison Il y a des gens Ils sont incapables De s'occuper de gosses Donc heureusement que ça existe Les familles d'accueil Oui oui c'est vrai En tout cas pour Amine C'est bien Il considère qu'il a deux papas Pourtant t'as vu ton papa Pendant un petit moment Et là tu le redécouvres Donc tu voulais juste partager Ta story Partager cette expérience là Et dire à tous les papas De France du monde Qu'il ne faut pas lâcher Parce que tout paye Et surtout ne pas lâcher Pour les enfants C'est le plus bonheur du monde Non mais toi Tu vas la récupérer Comme ça Ça en prend le chemin Après tu dis pour les papas Mais il doit aussi y avoir Des papas qui disent n'importe quoi Sur la maman Oui non mais ça c'est sûr Mais c'est vrai que On a l'impression que dans ce cas là On parle souvent d'égalité des sexes Alors l'égalité des sexes N'existe pas Regardez par exemple Moi et Romano Il n'y a aucune égalité dans nos sexes Oui moi le mien Est beaucoup plus petit que le tien C'est vrai C'est injuste C'est de con Non mais c'est vrai c'est injuste C'est injuste C'est Cariole qui me l'a dit Quand elle a vu mon sexe Ah non mais moi De toute façon en même temps Je suis ça une bite Je ne suis pas connu Pour en avoir une grosse Qu'est-ce qu'elle t'a dit Quand elle a vu mon sexe Cariole étant la meuf de Romano Elle est tombée Elle en est restée bouche bée Tu sais pourquoi elle était bouche bée Bah oui parce que Elle avait envie de la gober Exactement Tu es un ami Romano Et je ne fais pas ça à mes amis Bah mais dis-là Tu lui montres ta bite C'est quand même bien Non mais t'es pas con Quand on partait en vacances ensemble On vivait à poil tous les trois Ah ouais ? En communauté ? Non je le fais ça moi Bah oui c'est pour ça qu'on t'invitait pas Tu comprends bien Ah merde Non mais moi je l'ai vu Mais parce qu'il avait les jambes sur la table Tu sais il était en quelle seconde Non mais moi c'était pareil Je crois qu'on va passer nos vacances à poil Bah non mais ça j'ai Non mais ça j'ai On est passé le cap d'acte Où il a la tuer Non mais j'ai toujours eu Je raconte ça normal Cariole elle a vu ma bite Attends C'est Alexis de Cédric Bah non je me pose des questions T'aimerais avoir ma bite ça Non non ça va Non je suis prêt à l'avant Non mais je crois que dans l'équipe Tout le monde l'a vu sauf moi Non mais on parlait Moi non plus Il est privilégié Ah si tu l'avais vu pendant les vacances Tu l'avais touché Ah non moi j'ai jamais vu Entre tes mains Ah ok Ah ok Non non j'ai jamais vu la table de dix fous Qui est jaloux d'ailleurs Mais si pendant la soirée Quand t'as les yeux pendés Il y a un truc qui est rentré dans ta bouche Ah c'était ça C'était ça C'était énorme ce truc là C'est le rituel Non c'est pour bavé que c'est guigui non plus Parce que toi aussi au niveau de l'égalité des sexes C'était pas Bon c'est pas la question Si je parle d'égalité des sexes Pour revenir plus sérieusement à ce que je disais là Sur l'égalité des sexes C'est vrai que Au niveau des enfants Il y a quand même C'est vrai Tu le disais souvent Un a priori favorable pour la maman Et défavorable pour le papa A priori ça se rééquilibre quand même Depuis quelques années Ouais un petit peu Non mais à une époque c'était 80-20 C'était 8-4 sur 10 C'était la mère qui avait la garde Mais a priori maintenant Ça s'équilibre un peu mieux quoi Heureusement Bon après ça dépend aussi Et puis c'est du cas par cas quoi Oui c'est vrai Bah oui Il y a Alexis qui nous envoie un message Et qui dit Nous c'est simple On a décidé tout en famille Ma soeur est partie chez ma mère Mon frère est partie chez mon père Et on se revoit régulièrement le week-end Même si c'est chaud entre mes parents Ah oui tu veux dire Qu'ils n'ont pas réussi à retisser les liens Bah quand ça se passe comme ça C'est plutôt cool Bah après tout dépend de l'âge que t'as Tu vois Tu peux ouvrir ta gueule quand t'es Oui Ouais Salut à Wilou Bon courage à toi Wilou Moi je suis en plein combat pour mes enfants Il y a Alec du 92 Ah oui lui c'est horrible lui Je te le confirme Romano Tu voulais lire le message Oui mais attends tes familles d'accueil Elle a un enfant qui mangeait dans la gamelle du chien Mais bon Ah mais tu vois dans ces cas là oui Ah Heureusement qu'ils se sont enlevés de Tu parlais de cassos Dans la cassoserie Ah non mais Mais moi j'aime bien parce qu'en fait Même si Medellin par exemple On parle de chien Medellin est particulièrement bien traitée chez moi Elle est capable Oui non mais bon C'est un chien Elle vit sur le canapé par exemple Oui mais tu vois T'imagines un gosse Tu fais bouffer dans une gamelle Et elle dort dans mon lit Bon elle mange également dans une gamelle Medellin Tu crois que c'est pas bien De vraiment manger dans une assiette Oui mais c'est un chien Oui mais bon Elle s'en fout Tant qu'elle bouffe C'est vrai Je pourrais aller même A même le sol C'est clair Comme moi Non mais ça va aller horrible ton histoire Non mais il y a des gens Tu sais moi J'avais des gens là Mes parents connaissaient des gens Justement qui étaient familles d'accueil Ils avaient récupéré La fille La fille et le garçon Tu sais mais tout petit quoi Parce que la mère C'était Le père je crois Je sais pas C'était bon Il s'est barré des directs Et la mère en fait Elle était incapable de s'en occuper C'est à dire qu'en fait Elle vaut mieux qu'ils soient passés Elle les lavaient pas Ils avaient aucune hygiène Ils étaient couverts de tâches Oui mais parce que la meuf Elle était dans la drogue Dans l'alcool Non mais si vous êtes au bahu Vous étiez peut-être des collègues Des enfants Qui vivent ça Vous pouvez nous dire Vous pouvez nous raconter Non mais moi Si vous êtes au bahu Alors si vous connaissez des gens En maternelle Il y avait une fille On l'appelait la pouilleuse Elle était toujours pleine de poux La pauvre Ah non mais Personne ne vous laisse C'est à côté Elle avait des animaux de compagnie A la maison Non mais elle avait Putain elle avait des cheveux Quoi ? Oui elle avait des cheveux Non mais Ça fait rire Non mais ça Non mais ça Non mais ça grouillait Non mais personne ne voulait Se mettre à côté Les parents ils avaient été voir La maîtresse Ils avaient envoyé Les services sociaux et tout Et en fait La mère Les parents Ils étaient un peu perdus Tu vois Pas méchant Il leur faisait pas de mal Mais bon on va dire Que l'hygiène C'était pas une priorité Tu m'étonnes C'est triste histoire en fait C'est clair Bon on espère que ta petite Lola Elle sera heureuse Romain on espère que tu vas vite Luna C'est Luna oui Tu vas vite Justement je passe un petit coucou A Lola Qui travaille dans les services sociaux Et qui dit Oui il y a beaucoup plus d'histoires Qu'on le pense Et un autre message Puisque j'étais là dessus Le Varoua Qui nous dit J'étais en famille d'accueil Chaque couple de vieux Bon ça se passait pas très bien A priori Et Nanou C'est ça que je voulais lire Qui dit Oui en effet Travaillant pour l'ASE C'est ça Tu vas dire des services sociaux Ça t'attendait jamais En faveur du père Donc ça a tendance A se rééquilibrer l'histoire Donc j'espère que la petite Luna Elle sera heureuse Et que tu vas vite la récupérer En tout cas Romain Exactement En tout cas je remercie La famille d'accueil Parce que moi je suis tombé Sur une famille d'accueil C'est cool que ça se passe là C'est bien que vous soyez pas en concurrence En fait En général les familles Tu sais ils ont une formation Ah bah oui Il s'est surveillé Heureusement Oui c'est bien sûr Et puis eux ils savent très bien Qu'ils le garderont pas C'est à durée déterminée Bon après il y en a Des fois il reste des années Des années Oui après pour l'enfant Je pense que c'est bien De pas couper le lien non plus De la famille d'accueil Tu vois parce que ça Ça t'attache Oui c'est vrai Ça peut être un traumatisme de plus pour elle Parce que déjà les parents Qui se séparent Non mais en plus Ah c'est ça Non mais si un jour Tu l'auras Tu vois normalement Ça devrait se faire Le jour où tu la récupères Ouais c'est bien de garder En plus bon Ils se sont quand même occupés D'elle bien a priori Donc euh Ouais Ouais tout à fait Non mais c'est pas pour ça Je ne peux rien en reprocher Tu vois c'est vraiment En fait la vraie connasse C'est ton ex-meuf quoi Et heureusement Exactement Exactement Non mais elle a fait Que de la merde tu vois Elle a la psychiatrie aussi Oui oui Donc ça va pas fort Bon merci en tout cas Pour le coup de fil Romain Pour agir là dessus Réagir sur tout ce qui se dit Dans la radio libre Qui reparlera de conflits familiaux Avec l'histoire de Samir Que je vous racontais En tout début d'émission Si vous venez juste d'arriver Sur Skyrock Samir Alors il y a conflit dans la famille Alors conflit dans la famille Parce qu'il y a eu conflit de voisinage En fait Samir Il a jeté la merde du chien Dans la poubelle du voisin Le voisin l'a vu Il s'est pris la tête avec Samir C'est monté La maman de Samir Elle a pris partie pour le voisin Le papa de Samir Il a pris partie pour Samir Et donc ça a débouché C'est un bordel général En fait je vois pas Pourquoi Parce que moi T'en as rien à foutre La poubelle elle va être enlevée Oui Et puis si elle est dehors T'en as foutu Après si tu mets pas vraiment dans le sac Et que tu sais que ça coule Sur les parois Je pense que c'est peut-être ça Ah ouais T'as qu'à mettre un Il y a le voisin Qui a mettre un sac Bon voilà Donc Samir Tu diras ça au voisin C'est la solution de Robano Mais vous pouvez réagir là-dessus Si vous avez eu des prises de tête Dans la famille Racontez-nous pourquoi Vous prenez la tête Ou vous preniez la tête Si vous n'y êtes plus Mais bon Pourquoi vous prenez la tête dans la famille Pourquoi ça se prend la tête C'est quoi les embrouilles de famille Bon souvent c'est des trucs pas très graves Mais justement vous pouvez nous dire On vous attend en direct Vous avez l'appli Le 41759 Et le skyrock.fm Pour tout le reste aussi Et puis donc Ah enfin je raconte aussi mon embrouille Sur la rue Quoi L'avait que le mec là Ah tu t'es pris la tête Avec le Tu avais dit le vieux Ouais mais bon J'y vais à t'un an Il devait avoir une cinquantaine d'années C'est pas vieux Alors ça va Il n'est pas vieux Par rapport à moi C'est un vieux C'est vrai C'est plus vieux Bon vous pouvez réagir Et bah tiens pour réagir là-dessus Il y a Flo Qui est en direct Qui est en direct avec nous T'es là Flo ? Oui Oui comment ? Salut Flo Salut Ben il y a tout le monde Mais tu n'as pas un petit accent du Québec Hey Non 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 J'essaye de De rester français Ah mais Ah mais t'as déjà eu Mais oui Je vois qui tu es Ouais Hey c'est pas bon Hey c'est pas bon tabernacle Hey On dit pas carrément Tabernouche Comment tu dis Parce que vas-y reparles Tabernouche Il faut augmenter votre Vos sacres En rajoutant un caralisme Un caralisme Vos sacres ? Augmenter vos sacres Alors on va faire la traduction Mais Flo Ce soir tu es drogué Mais t'as bernac Tu parles québécois Non non pas du tout Mais tu ne me parles pas comme l'autre fois Ah c'est pas bon C'est pas bon Bon Flo Tu voulais parler d'embrouille de famille On peut te retrouver dans 5 minutes Flo ? Euh ouais vite Ça se peut que ça coupe Parce que j'ai des clients à servir des fois Tu fais quoi comme Blu ? Je travaille dans un café D'accord Ah tu travailles dans un snack ? Dans un snack ? Oui on peut le dire ça Dans un snack à caribou ? Je travaille dans le caribou café Bon bah tiens Bon si t'as pas le temps C'était pour les embrouilles de famille Vas-y raconte nous Ouais exact Bah c'est que je En fait il y a eu une embrouille A cause de l'argent Entre mes parents et mon frère Ah c'est ça Ils sont souvent C'est un peu naturel Ouais c'est parce que Mon frère et ma belle soeur Ont pris le bar café de mes parents Le parca ? Le bar café Le bar café Un bar et un café Excusez moi j'avais compris Le parc a fait Le parc a fait C'est lui qui a des filles Comme s'il y avait des filles Ça peut surprendre Le parc a fait Donc ils ont pris le bar café d'accord Ouais donc il y a eu Des embrouilles d'argent A cause de ça Et puis moi forcément J'ai pris le parti de mes parents Et puis ça a merdé Il y a eu des menaces Même physique Envers mes parents Donc C'est qui qui a menacé tes parents ? Mon frère Ton frère ? Genre il voulait t'en passer ton âme ? Donc c'est ses parents Lui aussi Il est venu avec une tronçonneuse Il est coupé Je vais te couper du bois Je vais te couper en vie Ta mère n'a Je vais te couper comme de l'érable C'est incroyable Je vais te couper en deux C'est comme un chêne C'est comme ça qu'on se bat au Québec Il avait une peau de paix Non mais l'embrouille Ça se portait sur... C'est en France Mais l'embrouille c'était sur... C'était sur quelle somme d'argent ? Ouais 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 c'était en France Ah l'embrouille c'était sur quelle somme d'argent ? Moi je suis tout seul ici Tu vas me répondre Tabernak Il veut parler d'argent Il faut lui dire une somme Ça l'excite Non mais c'est l'embrouille C'est parti sur une somme d'argent Mais combien c'était la... Ah putain en parlant C'était la vente d'un restaurant Ah putain Grosse embrouille de famille Je viens de passer en chiffre Il y a eu l'euro milieu à 146 J'ai oublié de jouer Ah putain j'avais passé ça Pas de chance Tu gagnes jamais Romano Oui c'est vrai Ils jouent jamais Ils jouent pas Donc en même temps ça risque pas C'est vrai aussi Donc toi c'est grosse embrouille Bon à la limite C'est une question de beaucoup d'argent Ça change des embrouilles A cause du pipi dans les toilettes Moi j'accuse mon père Mon père m'accuse Et ma mère passe son temps à gueuler Voilà c'est le message de Minouche Sur l'appli Skyrock Pipi dans les toilettes Normalement c'est normal Minouche qui a 18 ans Ah mais ça doit être sur la cuvette Sur la cuvette ouais je pense ouais J'imagine que ça doit être pipi sur les toilettes Et pas dans les toilettes Effectivement Donc c'est ton père qui Comme vous disiez tous les deux à Zizi Ton père t'accuse toi Et toi t'accuse ton père Et c'est ta mère qui Elle gueule Elle devient Ta mère qui fait une crise Donc oui c'est vrai que Quand il s'agit de plusieurs Ouais quoi ? Plusieurs dizaines de milliers d'euros Ton histoire toi Flo Ah ouais c'était une des grosses sommes Bon on va revenir à ça Donc c'est ça là On s'est pas parlé pendant 5 ans Mais là ça recommence petit à petit Mais c'est pas comme avant Bah ouais ouais C'est triste En bruit de famille Bon en bruit de famille Les light et puis les plus hard Vous nous racontez ça Vous nous dites Tout le monde peut réagir Parce qu'on a tous vécu dans la famille Ou alors vous y êtes encore Vous nous racontez On fera un petit tour d'équipe d'ailleurs Pour savoir pourquoi vous preniez la tête Dans la famille Flo Bah on te remercie On te laisse aller dans ton snack Ton snack Le Caribou Café Le Caribou Café Je vais le renommer c'est sûr Le Caribou Café Et on salue tous ceux qui nous écoutent à l'étranger Qui sont là dans le monde entier En nous écoutant avec l'appli Skyrock Vous pouvez nous écouter partout Et même réagir Parce que sur l'appli Vous nous envoyez des messages Et vous réagissez en direct Et vous venez faire la radio Prépare du dos une queue de castor Ils ont des grosses queues les castors Non les castors Non mais c'est un plat là-bas C'est un truc ça C'est même une sucette non ? Non c'est une pâtisserie C'est une pâtisserie C'est un truc blanc Ils voudraient manger une queue de castor Nous on ne mange pas au chocolat On la met dans des queues de castor Tu veux me dire Nous on mange des clans Cédric adore Un genre à folle Avec plein de crème jaune Comme mon sperme Allez les embrouilles On y revient pour Samir Et on espère que ça va s'arranger Pour Samir Bon c'est une petite histoire C'est une petite histoire d'embrouilles De voyaisinage Plus avec les parents derrière Allez on en reparle dans un instant On parle de tout ce que vous voulez jusqu'à minuit 01 53 40 30 20 Flo on te fait des bisous On salue tout le Québec qui nous écoute Bisous Flo Les gars merci d'être là Vous améliorez mon après-midi Il n'y a rien à écouter Merci on salue Également nos radios collègues au Québec A priori C'est pas super On les salue On te salue surtout toi Flo Salut Flo On te fait un bec C'est vrai qu'il est quoi ? 15h30 et une Du côté du Québec Ouais c'est ça 15h31 Bon il est 21h31 22h32 même maintenant tiens Sur Skyrock On est en direct jusqu'à minuit Profitez-en pour nous appeler Nos double appel à retrouver Vous tous et vous toutes Pour parler de tout ce que vous voulez Si vous avez un problème On résout tout ça Et là on écoute Viens on parler d'argent On écoute les 1500 euros Écoutez ce qu'il ne faut pas faire Si vous voulez gagner 1500 balles Sur Skyrock Ouais Renoir Et Damso On écoutait Pyramide Sur Sky Premier soir Radio Libre 21h minuit What the fuck Seulement sur Skyrock Et la plus grande radio libre de France C'est tous les soirs sur Skyrock Avec toute l'équipe Qui est là Mais oui tout le monde est là Ouais Karim et Cédric Qui se préparent pour Question pour un gros con Ouais ouais J'ai le bêcherel moi Qui sera le génie de l'émission Ce soir Vous pourrez jouer d'ailleurs Parce qu'il y en a qui jouent Qui jouent en même temps Pour essayer de battre Karim et Cédric C'est pas facile Ah bah vous imaginez bien le niveau Exactement Tout à l'heure vous jouerez Grand quiz Tout à l'heure A retrouver avant minuit Sur Skyrock Le reste de l'équipe est là Samy évidemment Yes on est là Notre soleil marseillais Exactement Tu vois je vous ramène un peu de soleil là C'est ça Romano également Oui bonsoir Accessoirement Ah il y a un présentateur Deux questions pour un gros con Exactement oui Mais pas que Accessoirement Économiste aussi Docteur Radin Éjaculateur précoce Ah non précoce non Ah si t'as dit qu'à chaque fois Que tu couchais avec une nouvelle fille T'étais précoce Oui bah bon Là ça fait un petit moment J'ai pas couché avec une nouvelle fille Ouais Ouais tu m'étonnes Ah là tu as Quelques années là quand même Le cul de carriole Je le connais en long En large et en travail Et en profondeur j'imagine Ah bah je l'ai bien visité Aussi Exactement Je suis précoce en fait C'est vrai qu'aussi Romano et Cédric vous représentez Représentez précoce Toujours Et représentez également Non non mais je ne représente que d'un Moi je veux pas être là dedans Non non mais c'est bon A chaque fois que je dis Que je suis pas précoce Cédric c'est son cas Ah non pas à chaque fois Tu vas partir de la team Oh à moitié Allez à moitié Oh ça m'est déjà arrivé Mais bon c'était pas à chaque fois quoi Bah moi non plus Donc allez je suis à moitié Dans la team de Cédric Très bien Représente Ah bah Cédric t'es dans ton club tout seul T'as ton club privé Je suis sûr du foule c'est un précoce VIP Quoi ? Je suis sûr du foule c'est un précoce Hein ? Oh le bâtard Pourquoi il doit t'attacher Il t'attaque direct ? Non vous savez c'est une avance Qui me fait ça Bah non mais C'est pour moi Oh j'aimerais bien Il faut vérifier J'aimerais bien que tu me quels Ah mais vas-y prouve-le Si t'es vu Si t'es vu Si t'es ni que moi Prouve-le Tu peux pas te prouver Tout va bien dans ma vie sexuelle Contrairement à d'autres Qui ont quand même quelques petits problèmes Oh non ça va T'as baisé au Venezuela ? Non Non ? Ah la tête Il a niqué des tempes C'est bon t'es cramé Non non je n'ai pas dit que t'es tain C'est combien de pesos là ? J'attends Non non je n'ai pas dit que t'es pas Juste pas en pesos Non non mais t'aurais baisé une vraie meuf Tu me l'aurais dit Te connaissons Non 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 Si ça a arrivé Ça a arrivé le ventre Non mais t'as vu des putes là-bas Oh non 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 mais parce que c'est marrant Parce que t'sais Elle s'appelle J'ai une meuf Elle s'appelle Chiquita Non t'es là-bas C'est trop dangereux T'as vu tu peux te mettre avec Tu sais tu vas avoir une pute Et la meuf ça te fait un guet-apant T'as vu c'est trop risqué Parce que t'sais Les putes aux Etats-Unis C'est principalement des meufs Du Vénèse et de la Colombie Voilà Je te jure Ah bah ça je te le fais pas dire J'ai vu que t'es ton Ça veut dire qu'il y en a beaucoup quand même Non mais au Venezuela Gros il y a tellement de guet-apants Que t'as pas envie de T'as envie de En tout cas tu Tu vends bien le pays Oui Ça t'en a envie d'y aller Non mais c'est la vie Non mais c'est horrible Tu vas dans un pays En fait Depuis hier Tu dis que tu vis dans le stress En fait c'est dangereux En fait ce truc Où t'es à peu près sécure C'est dans ton hôtel quoi Non tu es plus dans la rue aussi Tu vois mais faut faire gaffe quoi Ouais mais donc c'est pas sécure Faut pas être naïf Ouais voilà Faut pas être naïf Bon Non mais naïf à quel niveau C'est à dire que dans la rue Tu peux te faire Bah tu sors pas ton iPhone Comme ça tranquille Tu sais en faisant des vidéos Comme ça dans toute la rue Il y a des mecs qui sont en taxi Qui mettent leur téléphone Pour filmer la ville Bah ils ont beaucoup de chance De plus avoir leur iPhone Avant la fin Mais l'iPhone ou le bras entier On les deux Il y a également des trafics d'organes Non mais il n'y avait pas un pays Où ils trouvaient même le bras C'est pour récupérer Les montres Pour les montres Dans quel pays ça ? Le Brésil Un peu dans tous les pays dangereux C'est bien après Ils revendent ton bras Ouais c'est le Brésil Ton bras et le téléphone Le bras et le jet je pense Oui c'est clair Bon allez profitez-en Appelez-nous Si vous avez un truc à nous raconter N'hésitez pas 01 53 40 30 20 Vous avez un truc à dire Bah vous faites comme Brian Comme Ariel aussi Salut à tout Ariel Comme Stan Salut Stan du 59 Bonjour Redouane du 92 Bonjour Redouane même d'ailleurs Miguel de Corse Bonsoir la team Miguel de B Qui nous fait un petit coucou D'ailleurs il y a eu Miguel Mongolito C'est moi même Miguel Mongolito pour vous servir C'est un pseudo que tu as trouvé hier soir Cédric Pour ton clash de la drague C'est Miguel Mongolito Salut LVDN Qui nous dit J'aimerais proposer un sujet Bah si vous avez un sujet à proposer C'est vous qui faites l'émission avec nous Comment se faire dépuceler l'anus Par une femme On t'a appelé gros Tu réponds pas Tu réponds pas aussi mon ami Ah vous l'avez appelé Bon alors laissez bien vos numéros Puis répondez Si vous voulez passer à l'antenne Ça peut être un sujet Un mari qui a un sourire jusqu'aux oreilles Mais non mais c'est pas très compliqué Il suffit de lui demander Ou de lui présenter ton anus Tu lui as fait le cul à ton genot là ? Non Oui Ah Guigui par contre C'est l'excité Non Parce que c'est vrai qu'au mari début Tu dépucelles souvent les fesses de tes mecs quoi Oui non mais c'est pas mon mec Et c'était juste une aventure Mais ton plancure Mais c'est quoi ? Mais tu vas le revoir ou ? Je sais pas Mais tu l'as trouvé où ce mec ? Ça veut dire oui Bah raconte-toi J'ai trouvé où ? Non mais j'ai rencontré J'ai rencontré moi un bar Il a 20 ans de moins que moi Il est en quatrième Mais non il n'a pas 20 ans de moins que moi Je l'ai plus jeune Je l'ai rencontré au bar à Diabolo C'est l'endroit à la mode pour les collégiens en ce moment Ah non 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 Oh là c'est là-bas où je bois mes fraises C'est bien Cédric Bon allez vous pouvez nous appeler Et nous parler de tout ce que vous voulez Tout au long de la soirée On parlait d'embrouille de famille On va parler de plein d'autres choses On a les doubles appels qui arrivent aussi Et Fabien qui est en ligne avec nous En direct de Nantes Salut à toi Fabien Ouais salut l'équipe Salut Fabien Salut T'as 27 ans toi Fabien c'est ça ? J'ai 27 ans Salut tous les Nantais Vous êtes de plus en plus nombreux Écoutez Skyrock à Nantes On voulait vous saluer Allô 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 On est là Il y a quelqu'un dans le tuyau Allô Fabien ? Ah bah il a peur de petit Ah merde ouais putain Bon bah il faut rappeler Il faut rappeler ça On dirait c'était ses derniers mots Allô 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 Bon on parlait d'embrouille de famille J'avais promis qu'on ferait un petit tour De vos messages Et un petit tour d'équipe Pourquoi vous vous embrouillez Pourquoi vous embrouillez à la maison C'est Bah tiens Il y a pas mal d'embrouille Que vous nous laissez marveleuse Qui nous envoie un message Et qui a 17 ans Moi c'est pour l'heure du coucher J'ai 17 ans Et mes parents Ils me considèrent comme un enfant Ah donc t'as l'heure du coucher C'est à 21h30 C'est un truc de ouf C'est bien t'as déjà cassé le 21h30 Il est 21h43 Bah c'est peut-être les vacances T'as déjà cassé le Ah oui t'es où 69 Ah oui 69 c'est les vacances Ah bah voilà T'as déjà cassé le couvre-feu Le couvre-feu Non mais moi franchement T'as eu l'heure 30 T'as 17 ans Bah ouais moi il serait couché Tu vas te coucher Tu fermes ta gueule Ouais c'est tout Tu fermes ta gueule Et tu l'ouvres Mais quoi à 17 ans Tu te coucher à quelle heure toi ? A 17 ans je me coucher à l'heure T'inquiète A 12 ans c'était un adulte Diffoulis Diffoulis venait dans Saint-Chamond A 17 ans Non mais à 17 ans A 17 ans dans un an T'es majeur donc Mais alors T'es sous le temps des parents Tu fermes ta gueule Et si vous avez 17 ans Et que vous nous écoutez Dites nous Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Ou d'accord avec Karim Et Romano les pères indignes Non mais il y a Samy Moi je suis tout à fait d'accord Parce que j'ai subi ça A 17 ans ? Ah bah ouais Tant que j'étais Non mais toi t'as subi ça Et tu veux le faire subir à tes enfants Bah ouais c'est vrai que c'est bizarre Dis comme ça A 17 ans Mais Guigui toi Qui avait 17 ans Je suis resté dans le rocher A 17 ans Je ne sais pas A 21h30 A 17 ans Non mais moi c'était 22h C'était pas beaucoup plus tard finalement A 17 ans Mais moi je trouve ça normal Tu crois que c'est la fête T'as école demain Tu fermes ta gueule Ouais Après moi il me disait Il ne me disait pas ça comme ça Non mais dans le principe Tu sais je sais pas Il y a des règles Tu vois le lendemain Quand tu vas en cours Tu te lèves quoi A 6h30, 7h Donc il te faut Voilà Il faut que tu dormes Après moi c'était pas à l'armée C'était pas à la minute près Mais en gros à 22h 22h10, 15 max Au lit quoi Qu'est-ce que t'en penses Medellin ? Medellin elle est d'accord avec toi Elle est énervée Ah t'as vu elle est énervée Très tendue Non mais putain A 17 ans ça me fait halluciner Mais tu dormais à quelle heure toi ? Tu faisais quoi ? Quand j'étais fatigué Ah ouais ? Bah oui En plus toi A ton époque il y avait quoi à faire ? Comment ça ? A ton époque il y avait quoi à faire ? Bah le soir J'étais sur TikTok Je traînais un peu sur ça T'étais sur Medellin Genre avec des courriels Des courriels Ah mais non Mais tu t'avais rien à faire Bah je sais pas J'appelais des potes Des copines Genre t'appelais Avec le téléphone fixe De la maison Mais on avait des téléphones portables Romano Je suis pas né au 18ème siècle Non mais A un moment donné Ça te tient pas debout monsieur Alors moi J'allais mettre des feux Avec des silex Bah grave Oh non c'est ça T'en as pris quelque chose Sur la gueule Toi aussi apparemment Non mais bon Non mais qu'est-ce que tu fais Mais en plus Genre à Firmini Sachamont Tu as expliqué Que tu traînes jusqu'à 2h La semaine Je n'étais pas dans la rue J'étais chez moi tranquille Mais je dormais pas à 22h Mais tu sais quoi ? Encore moins Ah merci Je soutiens des foules Ah bah voilà Il y a des soutiens pour moi Merci Joe là Qui nous envoie un message Et alors Joe en plus T'es pas du tout T'as pas du tout 17 ans Joe t'en as 29 Et Joe il me soutient Je soutiens des foules A 17 ans Faut commencer à se responsabiliser Tout seul On n'est pas obligé D'avoir les parents Tous les jours Non mais non C'est mort ça Flo du Québec Diffoule une fois Que la bougie était éteinte Ouais bah c'était de l'eau Il n'y avait plus de tir Allez vous faites un cul Allez pas de bougie de rechange Allez on dort C'est fini C'est drôle Il y a Arthur Qui nous envoie un message Qui lui a 16 ans Et qui dit Moi mes parents Ils me laissent me coucher A l'heure que je veux Voilà Gabriel également Même chose Ah bah moi Je me couche à l'heure que je veux Et pourtant j'ai 15 ans Voilà bien sûr Bien joué Non mais ils sont plus rares ces messages C'est vrai Bah ils sont plus rares Tout le monde autre Moi je lis les messages Je les arrive sous mes yeux Sans bien sûr Les sélectionner du tout Pour rentrer les bêtes à l'étable C'est ça Tu vois des messages Des réactions Pas des messages à deux balles Comme vous voulez Voilà Léa tiens Qui dit Moi mes parents Ils m'ont jamais fait chier Là dessus Je me couche A l'heure que je veux Il suffit que j'ai des bons résultats A l'école Et ils me laissent tranquille Voilà Léa Bien joué 17 ans Léa Ouais tu peux dire ça comme ça C'est vrai Oui 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 Mais je pense que Ça part pour loin dans les abus Moi en tout cas Non mais par exemple Tu vois à 17 ans J'étais dans ma chambre Mais tu sais Je pouvais écouter la radio Tu vois Mais j'étais pas en train C'était pas genre La fiesta boum boum Tu vois La fiesta boum boum C'est quoi Jusqu'à l'heure du matin C'est un truc de camping paradis Là ou je sais pas quoi La fiesta boum boum T'as un bain boum des fois Ouais Pas que des fois Pas que des fois Moi j'assume parfaitement Mais tu sais On est tous le beauf de quelqu'un Regarde toi Anna qui nous dit Ouais mes parents Ils me prennent un peu Pour un bébé J'ai 18 ans Et j'ai encore des heures Pour me coucher Bah tu vois Ça c'est normal Ouais mais bon Quand tu vis chez tes parents Moi j'estime que tu dois Te soumettre à leurs règles Sauf que je ne faisais pas Bien sûr Mais dans l'autre sens Non mais quand je suis arrivé A Paris Ah non ouais putain Là c'était la débandade moi Mais en fait Quand j'ai fait l'école de radio Fais être précoce Tu débandes D'accord Non Non parce que moi en fait Quand j'ai fait l'école de radio La première année J'avais cours que l'après-midi Et pendant quelques mois Les premiers mois Le matin J'avais rien à faire Donc en fait Tous les soirs Je sortais en boîte Je rentrais ivre mort Voilà Et après j'allais en cours Je me levais à 13h Et à 14h J'allais en cours Et après je suis venu En stage à Skyrock Ok donc tu as fait tout ça Et tu veux imposer à tes enfants Non mais j'habitais tout seul Non mais moi de suite J'aurais pas d'enfants C'est pas beau à voir Je vais pas leur infliger ça Très bien D'avoir un père pareil Allez on en reparle Je voudrais que vous réagissez Je vous donnerai les résultats De notre sondage express Donc 17 ans Couchés 21h30 Est-ce que vous trouvez ça normal ? Oui ou non ? Voici Donc Il faudrait deux classements Ceux qui ont moins de 18 ans D'un côté En gros ceux qui sont C'est les parents Et puis les autres Parce que j'ai vu que les autres Vous êtes nombreux à nous laisser Des messages D'accord Avec les tyrans de l'équipe Autrement dit Karim Les tyrans Et Romano Guigui il est avec nous Guigui ? Plus ou moins Ouais soeur Genre oui tu te couchais pas A l'heure que tu voulais Non non J'avais J'avais une limite J'avais une limite Il y avait le petit Jésus Qui te regardait Qui te disait Faut aller coucher C'était le coup de pression ultime ça Qu'est-ce que t'en penses alors ? Non mais c'est vrai que Se coucher trop tard Pour moi je pense C'est pas le top quoi J'ai pas dit se coucher trop tard C'est de se coucher à l'heure que tu veux Ouais mais d'accord Mais t'as aucune limite C'est à dire que T'as des Tu te lèves à 7h pour aller au bain T'as des mecs ou des meufs Sur leur téléphone Ils vont rester collés jusqu'à 4h du matin Pour se lever à 6h ou à 7h Pour aller à l'école Ça c'est pas possible ça Non mais on est où ? Franchement Il y a Ayoub qui nous laisse un message Et qui dit Moi il y a des horaires à la maison Parce que mes cousins Ils ont fait n'importe quoi Ils traînaient dans la rue A l'âge de 15 ans Ouais c'est ça En fait t'as ma mère et ton père Ils ont pas voulu que tu finisses Comme les cousins C'est le nouveau truc à la mode Oui et vous finirez tous à l'armée Ouais j'ai vu ça Couvre au feu Armée c'est bon Voilà c'est ça Interna avec des militaires dedans Enfin c'est Magnifique Ça sert Ouais en même temps Moi j'ai fait Interna militaire Regardez Regardez l'enjeu Je suis pas sûr On a retrouvé Fabien Tiens on va le prendre Et puis on vous donnera Les résultats de sondage express A votre grave Avec l'appli Le 41 759 Et le skyrock.fm Et tous les réseaux aussi Vous pouvez voter dites nous Fabien de retour On t'a retrouvé Fabien Donc Fabien en direct de Nantes Salut à toi Fab Ouais l'équipe désolé Ça a coupé Mais c'est pas grave On t'a retrouvé C'est l'essentiel Toi t'as 27 ans T'habites tout seul maintenant T'habites avec ta chérie Comment ça se passe ? Non 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 J'habite tout seul J'habite tout seul On est bien tout seul Ah ouais Parce qu'on est bien Toi à 17 ans Tu te rappelles à quelle heure Tu devais te coucher Est-ce que t'avais un horaire spécial Pour te coucher ou pas ? On t'entend plus Fabien C'est con parce qu'on t'a retrouvé C'est dommage Ouais t'avais un horaire spécial Pour te coucher toi Fab ? Bah non même pas Ouais à 21h-22h quand même À 17 ans Ouais C'est pas non plus Non mais tu Elle dit foule Il vit où ? Je te dis T'es dans un monde parallèle Le mec Pourquoi ? Je devais poser mon téléphone Sur la table de chat A mon daron déjà Oui moi Personne t'avais pas de réseau Oui ça passait Ça marche pas encore Ça c'est sûr C'est un vrai merde Ça marche pas 21h-22h pour Bon franchement 22h je trouve ça bien moi 22h je trouve ça bien Ça veut dire que dans 10 minutes T'écoutes plus la radio Bah non mais bon Ça c'est pas bien pour ça Mais tu vois Je sais pas Non mais le lendemain T'as cours En plus c'est pouvait Les médecins ils disent Quand t'es jeune Il faut des heures de sommeil Oui mais enfin bon Tu dors de 23h à 7h du matin Tu fais tes 8h ça va quoi De minuit jusqu'à 7h30 Tu fais 7h ça va 7h 7h30 ça va Ouais mais pour t'endormir Il y en a Tu sais des fois Tu t'es obligé de te lever à 6h Il y en a qui prennent Tu sais c'est une galère Ceux qui habitent à la campagne Moi il y avait des mecs Ils prenaient le bus Pendant une heure Ils prenaient la charrue d'ailleurs Ah ouais c'est ça Carrément Charrue ça comme Charrue et les bus Liffou il a connu ça Il y avait l'arrêt devant sa maison Bon alors Alors on a Donc on a retrouvé Je crois qu'on t'a retrouvé Fabien Qu'on t'entend bien Voilà non Non Oui Ah ouais il est sur la route Voilà Bon alors on va attendre Quelques instants On va te retrouver dans un endroit Où ça passe mieux Parce qu'a priori Les réseaux c'est quand même Le top Les mecs qui te parlent De l'intelligence artificielle Ce seraient capables De faire marcher Les réseaux téléphoniques Qui existent depuis Depuis 20-30 ans Moi en plein Paris Alors là ça va mieux Mais en fait moi Ils avons enlevé Toutes tes antennes Ah là c'est normal Qu'on ne sauve plus Oui c'est logique Non mais parce qu'en fait Il y a plein d'immeubles Maintenant ils ne veulent pas Tu sais Avoir une antenne Ils ne veulent pas avoir Une antenne sur le toit Et donc en fait Par exemple Ma gardienne Elle est joignable Heureusement Elle a un très bon wifi Mais réseau normal Tu vois 4G ou 5G En fait tu ne peux pas l'appeler Son téléphone il ne passe pas Les gens refusent Les antennes sur le toit Et après c'est les premiers A se plaindre Oh bah l'arrivée Il ne marche pas Non mais d'ailleurs Moi j'ai un pote Qui travaillait là-dedans En fait Ça n'a jamais été prouvé Que C'était dangereux Les antennes en tout cas De téléphone Etait dangereuse Pour la santé Ouais T'as parfois des mecs Qui fument deux paquets De cigarettes par jour Et qui disent Oh bah j'en ai marre Il y a marre du wifi Il y a trop de wifi Bah tu sais que maintenant Les opérateurs Ils lâchent de l'oseille A la mort Pour attaler l'antenne Aux immeubles qu'accepte Bon on va parler De baise au taf Avec Fabien Ah ça c'est bien ça Donc Fabien On va attendre De te recevoir bien Sur la route Et à la prochaine antenne Donc Et tu vas nous parler De baise au taf Vous nous racontez Vous nous dites Tu dis c'est bien Parce que t'aimerais coucher Avec un des membres de l'équipe Dis pas mon blase S'il te plaît Dis pas mon blase Ça va me faire bander encore Je t'ai manqué là Un petit peu Ah non du tout C'est plus des mythos T'as pas manqué Depuis hier soir Ah non pas manqué Non du tout Ah non non T'as pas pensé à Romano J'en ai pas un peu Non 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 Rien du tout J'ai appris que Cédric Que squatait près de chez moi Ah Il t'a ouf Tu dis qu'il t'a pas manqué Romano Mais il t'a manqué Tu squattes pas près de chez moi Non Il sourit T'as pas un petit pied à terre Près de chez moi Non Ah pied à terre Ta tête là Ça se voit Une résidence secondaire Non non mais C'est pas parano Parce que j'y étais allé Donc J'étais allé ouais Bah oui J'étais allé dans Tu sais qu'il a pris un appart À côté de chez moi Ah ouais mais pour de vrai Ah pour te regarder Genre en face Bon bah c'est éteint Alors Alors Il m'a dit que C'est un pote à lui Qui lui prête Cédric de se faire ken Par le mec Bah bien sûr Ah ouais Non non c'est un pote à moi Qui habite à l'étranger En fait il vient souvent Ouais bizarrement L'appart il l'a pris Mais dans mon quartier Tu vois Étonnant ça Et Cédric passe son temps là-bas Et Cariole elle fait le marché Juste à côté T'as vu Ouais ouais Tendant temps elle va passer Ouais mais c'est con Moi je vais l'en ken Elle va passer à l'en bas Non mais c'est con Parce que je fais le marché avec elle Donc euh T'es chelou T'es chelou T'es chelou Vrai c'est dingue Ah non c'est gratuit Tu prendrais pas un appartement gratuit Ouais mais bizarrement L'appart il est dans mon quartier Tu vois En face de chez toi Donc ton pote il te paye Non mais c'est chelou Ah t'es pas une michto Il te quen Il baise Mon pote il a un appart Mais en ce moment Il est beaucoup à l'étranger Donc il baise il paye D'accord Et bizarrement Cet appart le mec L'a pris dans mon quartier C'est comme la fois Où tes potes étaient tombés En panne avec leur voiture Dans ma repart Chez moi Bah c'est vrai Tu l'as vu connard Oui mais non mais c'est quand même Excuse moi Le hasard Fait quand même bien les choses Là il y a Romano qui habite là Faut pas tomber en panne les gars Non mais bon Excuse moi d'être un peu parano Oui mais je le serais aussi Je descends le chien Je vois le belge Bon quoi je vois son cul Cambré Cambré comme pute Dans un capot de voiture Là on est en panne en bâtié de toi Romano Ah c'est vraiment pas de chance C'est connaissant Cédric Il avait le haut de l'arrêt Ah ouais c'est clair Comme on dit L'arrêt du plombier Cédric t'es une arrêt T'as une arrêt qui termine très haut toi Non non c'est pas vrai Mais si on avait fait la mesure des arrêts Quand tu chis tu t'allonges Non mais en plus t'as le trou du cul vachement T'as le trou du cul Au niveau du coccyx C'est cette tête de cul toi C'est vrai on avait mesuré la distance Entre les couilles de Cédric Et son trou de balle C'était un truc Je me rappelle plus On va pas le refaire Parce que c'était rédignant Mais on l'avait fait Et t'avais une distance Entre ton trou du cul et tes couilles Moi il y a quoi ? Je vais vous le faire tiens Attendez Oh je pourrais te lécher les doigts ? Non On va se mettre un wad Ouais il y a ça Entre ton trou du cul Non mais de toute façon On en avait même conclu Que techniquement Cédric devait chier à l'autre Je pourrais avoir ça Toi Romano t'as combien ? T'as combien de carrément ? Non mais pareil ouais Un peu plus que moi dis donc Moi j'ai le cul plus près des couilles Tu vois Non mais dis fou Tu peux rentrer tes couilles dans ton cul aussi Ouais ouais J'ai ça moi Putain mais vous avez tous foutu votre toit dans le cabinet ? Non pas moi je passe mon tour Non si je tire un peu sur les couilles Je peux rentrer la peau des couilles dans mon cul Oui Ah putain chelou ça Ah pas Guigui T'es toute petite couille toi il pareil aussi Ah j'ai une petite couille peut-être alors Ouais Bah oui c'est peut-être ça Petite noisette T'as combien Romano toi ? Non ça à peu près ouais Ouais comme moi Ouais ouais 3 centimètres Non mais Cédric il est obligé de s'allonger sur le dos pour IH 3 centimètres Non là ça fait 5 centimètres Là je suis sûr que si vous nous écoutez Vous êtes tous en train de mesurer la distance entre votre trou du cul et vos couilles T'as pas super Et là vous avez plus les doigts qui puent le caca Moi en tout cas je m'allonge pas sur les toilettes pour faire mes besoins Mais c'est quoi c'est ça toi aussi ? Bah je dirais ça ou à 5 centimètres Ouais moi un peu plus T'as Cédric pour chiffre de ma main Et toi Guigui Moi c'est un peu plus long que toi Dufoulin Ah mais t'es plus grand T'as le trou du cul très vite Après je suis plus grand je fais 2 mètres Ouais ouais ça joue Non mais t'as pas le trou du cul au niveau du coccyx Non pas le problème là non Ah c'est plus pratique Ouais Non mais on avait calculé ça faisait 15 centimètres Au milieu du dos même Non mais ça faisait ça je crois En fait ton caca il sort et il se glisse dans sa raie Il est montré jusqu'à ses couilles Comme sur un plongeoir Ah bah ouais Alors s'il y a les couilles qui s'ouvrent pas les couilles Il chie dans les burnes N'importe quoi Voilà comme un aqualand Il chie dans les burnes Ouais quand il a la diarrhée c'est un être charmant quoi Les couilles pètes de merde Bon dans un instant on va Donc on aura le résultat de notre sondage express Sur se coucher à 21h30 le soir Quand on a 17 ans est-ce que vous trouvez ça normal ? Oui ou non ? Les résultats arrivent On aura Fabien pour son histoire de baisse au taf Et on a Alex qui arrive au téléphone en direct avec nous Bonjour Alex Bonsoir Alex Salut ! Salut ! Allo ? Ah ça fonctionne C'est mort les réseaux Oui non mais ouais putain j'avais dit ce soir c'est le festival Mais non ça fonctionne T'es dans le 7-8 ? T'es où dans le 7-8 toi Alex ? À côté de Saint-Germain-en-Laye le peck Le peck je connais bien le peck J'en ai deux gros sur les... Bien taillé Alors moi j'ai du peck citron Sur le torse Sur la poitrine J'ai deux pecks sur les bras Je suis tellement musclé que j'en ai partout des pecks Bon t'as 36 ans toi Alex Et tu voulais nous poser une petite question Enfin poser une petite question à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent ce soir C'est quoi la question ? Euh alors je sais pas comment j'ai à poser C'est toi j'ai lu le message comment se dépucer l'anus Ouais mais en fait c'est... Ouais mais tu sais pourquoi c'est... En fait depuis qu'il nous écoute Comment se faire dépucer l'anus par une femme J'ai ton message là En fait depuis qu'il entend Marie parler de ça Il se pose des questions Il s'est posé là Ça fait un petit moment là Pas très longtemps quoi Qu'il se pose des questions Et il se dit peut-être que... Et là il se dit peut-être que... Bon il aimerait bien quoi Bah ouais écoute Toutes les personnes que je connais Qui ont essayé ont kiffé Donc euh... Tu connais beaucoup de gens Qui se sont fait dépucer l'anus ? Bah j'en connais quelques... Énormément Mais avec combien ? Avec combien ? Est-ce que t'as un chiffre en tête ? Ah je sais un non Oh une fourchette à peu près Non mais j'ai pas un chiffre en tête mais... Sur 10 points On parle des garçons hein Puisque t'es un garçon toi Alex Sur 10 mecs que tu connais Marie Combien y en a qui se sont fait dépucer l'anus ? Bah si c'est 10 C'est 10 hein Qui ont kiffé hein Bah pourquoi tu fais ça peut-être ? Parce que sur 10 mecs que tu connais Les 10 ils se sont pris des trucs Ah non non bah non Et puis surtout ils me le disent pas Je parle pas de ça avec tout le monde Ouais mais bon Peut-être que tu demandes des statistiques à Marie Ouais déjà tu me fous des chiffres 10 sur 10 ? J'étais reçu à 5 sur 10 ? Non mais je veux dire Tous mes potes qui ont essayé Ont aimé quoi Ah t'as pas un mec Ah genre l'essayer c'est l'adopter quoi Ouais Moi je pense que ça me donnera envie de chier Pfff Bah oui Parce que là N'essaye pas tu la chier dans le lit Ouais c'est pas terrible Tu vois je sais pas Non mais j'ai Bon Donc la question précise c'était Comment Mais c'est à dire T'as envie d'essayer toi Alex ? Bah c'est assez récent que je me posais la question Et puis c'est vrai que je me suis rappelé Non mais attends t'as envie d'essayer Mais avec un doigt T'as meuf Un mec Un mec Plutôt que c'est avec une nana Ou à pleine Comme certains de mes amis d'ailleurs Il est plugé là d'ailleurs à ce terci Il est plugé Cédric ? Bah non Ah là je suis plugé au Venezuela Je me suis mis un plugos Mais t'es en couple déjà ou pas ? Non non je suis célibataire Ah oui Bah tu peux le faire déjà tout seul non ? Non Romano tu l'as fait tout seul c'est bien Ouais Moi la première fois je me suis noté Que dans la maignoire T'es bien ou pas ? Dans ma maignoire Bah oui A la fois que j'avais maignoire Je me suis noté l'oignon Et ça t'a fait du bien ? Euh Ça t'a fait tout drôle ? Euh Ça m'a fait tout Non mais pour la première fois Non ça m'a Je suis tout seul ça doit être différent quoi Et je me suis dit Ah putain ça y est je suis un barge J'ai brillé J'ai brillé ça y est Ah c'est pas quand t'as foutu des couches Avec ta meuf que tu t'étais dit Que t'étais en marche déjà ? Euh je crois que les couches C'était après de venir dans le cul Donc bon Ah ouais Je pense que j'en étais Quand tu prenais ton bain Et à un moment tu t'es dit Tiens je vais me foutre dans le cul Non mais en fait j'aimais bien Écarter le cul Pourquoi ? Écarter le cul En fait t'sais J'étais allé dans ma baignoire Oui Et j'adorais mettre T'sais les pieds de chaque côté En l'air tu vois Et je sais pas J'ai commencé à me Moi je fais pas ça J'ai peur de me noyer Hein ? Tu sais Romano a fini Comme les médecins qui arrivent Aux urgences Tu glisses Tu te retrouves A te battre noyé Mais tu te retrouves A la tête sous l'eau C'est désagréable Oui bah tu te relèves C'est pas non plus Non mais Romano a fini Comme les médecins qui vont aux urgences Qui disent Ouais j'ai glissé sur une bouteille Elle est rentrée dans mon cul T'es sur un compte toi J'avais vu comment tu racontes ton histoire Je suis dans la baignoire J'écarte les jambes Et puis tout d'un coup Je me s'offrais qu'un oit dans le cul J'ai l'impression Que ça te laisse pas indifférent A mon histoire Bah non mais C'est chelou Non mais non mais oui Non mais comment tu racontes ton histoire Comment tu t'es mis un doigt dans le cul Bah je sais pas Je suis dans la baignoire J'ai écarté le cul Et tout d'un coup Bah j'ai un doigt Et l'atterrit dans mon cul Non mais pas du tout En fait C'était pas Dans ces positions J'aime bien Tu sais Là en ce moment J'ai plus de baignoire Donc je le fais plus Mais en fait Je sais pas J'aime bien Me mettre les bras tranquille Être complètement relaxé Avec tes jambes en l'air Et donc bon Mécaniquement Ça m'ouvre le cul Et là tu t'es dit Bah tiens mon cul est ouvert Je vais le remplir Non mais je sais pas Je commençais à me tifouiller Et Tiens Je sais pas J'ai l'anus assez flex moi Et Tu sais J'ai poussé avec le doigt Vu que c'était un bain moussant C'est rentré Je l'ai rentré quoi Ouais bah quasiment en entier Ah oui quand même Heureusement T'as des petits doigts Mais Waouh Et puis je l'ai ressorti Et Oui bah oui Ah non pas du tout Non mais Non mais J'étais dans le bain Donc Et puis Je me suis dit Ouais putain c'est J'étais chelou quoi Puis après j'ai réessayé Et puis voilà Tu sais je suis quand même chelou Mais dis que ça merce J'ai bien aimé J'ai bien aimé Tu lui bandais ? Non la première fois pas du tout J'ai une question Ça veut dire que les autres fois Tu bandais Bah oui après J'ai appris à aimer quoi Tu ne l'as fait que tout seul Ou t'as demandé à Cariole De te le faire aussi ? Dans le bain non jamais Non mais Non mais après Elle m'a bouffé le cul Tout ça Elle m'a mis des doigts Oui bon Ah voilà Après on l'a fait à deux Et donc t'as préféré Que ce soit elle Qui te le fasse Que toi Oui oui Non mais je ne me suis jamais Redoité dans mon bain Ouais On va dire que c'était plus Une expérience scientifique Scientifique c'est ça Le scientifique C'est le professeur Tourne-seil Le professeur Folling Voilà c'est ça Bon alors on va poser La question à tout le monde Si vous êtes Alors les gars Vous êtes doité Vous avez pris un truc Dans les fesses Racontez-nous Moi à part des suppositoires Je n'ai pas pris grand chose Dans le cul Ça je vous le dis Putain mais là Quand j'ai eu mal au dos On m'a proposé des suppositoires J'ai refusé Ça t'en a pas mis T'es malade ou quoi Tu sais que j'aime pas les suppos Non t'en ouf Ouais mais tu sais Des fois Je suis vraiment malade Non mais pour certaines maladies C'est bien Ça j'y vais se rendre bien Une bonne dizaine De suppositoires par jour Ouais mais évidemment C'est maladie de la tête Les suppos Il n'y a rien C'est hyper libre Ah non je préfère avoir mal Ah si moi je le sens Un suppos je le sens bien Qu'est-ce que tu racontes Ah je te jure je le sens Ah je te jure je le sens Je le sens Ouais c'est un médoc Ah ça me fait bizarre Dans le bide C'est très chelou Non mais je sais pas C'est sûr qu'il y a des gens Qui les ont malé Tu sais Ah ouais c'est vraiment con Oh oui bah tu sais En même temps bon C'est vraiment un peu caché Au goût de menthe Qui fond dans la bouche C'est ça ouais Tu sais C'est chelou quand même Et puis il est vachement con Pour la cacher On se pose la question On y répond sérieusement Parce que c'est un sujet sérieux Alex Donc tu nous demandes Tu demandes aux auditeurs Qui ont déjà testé Donc toi t'aimerais Te faire doiter le cul Donc tu peux déjà tester Tout seul Tu t'es déjà médit Tiens je vais voir déjà Ce que ça donne tout seul J'ai fait un premier test Mais Et alors Un peu trash Hein ? Un peu trash Un peu Ça la Ah ouais non mais Je suis sorti avec le doigt marron Ah putain Ah c'est pas grave Tu le nettoies après Ah non mais comment Avec la bouche C'est génial Et on t'a déjà léché le cul ? Non jamais Les femmes que j'ai rencontrées N'étaient pas vraiment Oui T'es la merde au cul Oui je comprends Qu'elles aient pas trop Oui Non mais c'est pas tout C'est pas toutes les meufs Qui aiment léché l'anus Ouais c'est vrai J'adore Vous savez que c'est goûtu Moi j'aime faire du bien Des fois j'ai ressorti avec une petite moustache Bah arrête On dirait le sergent Garcia J'ai jamais eu de problème Mais oui C'est comme dans Zorro Vous savez Dans les deux sons Ou des fois Adolphe Ça dépend Tout dépend de la forme de la moustache C'est vrai C'est étrange Horrible Bon alors on vous demande Vous pouvez réagir là dessus J'aurai dans un instant Les résultats de notre sondage express A vous donner Ouais Sondage express Qui concerne l'heure du coucher Ah oui l'heure du coucher Quand on est au bahu Et il y a plein de réactions Et on retrouve Fabien Et son histoire de baise au boulot On salue d'ailleurs tous ceux Et toutes celles qui bossent Actuellement Ça va peut-être vous donner des idées ce soir Bon préparez-vous C'est Radio Libre Et puis les doubles appels aussi qui arrivent Et c'est nos derniers numéros On teste tout ça Et on fait nos doubles appels en direct Et on va d'ici 5 minutes Sur Sky Petit foule Et t'es complète pour des biles Romano Une envie de scatophilie Cédric Moi la semaine dernière Je me suis baladé le QLR Marie Il y a des jours comme ça T'as envie quoi Samy Karim Oui bonsoir c'est Jeanne Gigi Moi je me baladais au souk Et il y a un mec Qui a voulu me faire les poches C'est la plus grande Radio Libre de France What a Radio Libre Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Mais oui en direct Tous les soins On est là Radio Libre 0 à 53 40 30 20 J'ai les résultats De mon sondage express Le sondage express Que j'ai lancé il y a un instant Sur l'heure du coucher Quand on a 17 ans Et euh Alors ? Alors du foule Je les donnerai Dans un retard Tu veux peut-être que je les donne moi-même Ah ouais ouais Il va pas le faire Je les donnerai dans J'ai l'impression que tu n'as pas l'air Très satisfait des résultats C'est bizarre Il n'est pas très content C'est bizarre Vous avez voté C'est pas vraiment les messages Que je voyais sur mes écrans Mais bon J'ai peut-être du regard sélectif Non ? Non je ne sais pas Je donnerai les résultats Donc est-ce que vous trouvez ça normal A 17 ans D'être obligé de se coucher A 21h30 Voir 22h Une heure de coucher Un peu précoce Comme certainement De l'équipe En plus Tu te laisses Tu vas en cours Tu te laisses à 7h du mat' Donc Paré je t'irai finir Moi aussi Paré je t'irai finir En fait pareil Je t'irai réfléchi ça En même temps en gros Oui Non mais quand tu vas tôt Tu te laisses à 7h du mat' Ça se trouve Il faut que tu te couches tôt frère Tu vas te coucher à 23h 23h T'as 8h de sommeil Ah non mais ça suffit pas Ça suffit pas Ça suffit pas Quand j'adulte Il n'est pas encore fini Dictateur Je vous soutiens Les 17 ans là Qui te écoutez là Bon vous Vous aurez donc les résultats Du sondage express On va reparler dans un instant De la question existentielle Que se posait en direct Sur Sky Alex Tu demandais aux auditeurs De Skyrock Comment ça se passait Quand on se faisait Doiter l'anus C'est ça On t'a proposé déjà De le faire tout seul Tu as déjà essayé Mais tu es ressenti Avec le doigt marron Horrible Un échec Et donc C'est chelou Mais tu avais envie de chier Non Parce que Je sais pas Franchement J'ai jamais eu d'accident Moi pareil Tu vois Sauf bon évidemment C'était comme on dit Le cigare au bord des lèvres Quand on vous l'a fait Vous avez stressé Ou vous vous êtes dit Putain j'ai peur qu'elle ressorte Avec Ou qu'il ressorte d'ailleurs Avec un doigt marron Non même pas Non parce que moi J'étais sûr de mon anus Ceux qui l'ont pas fait Qu'est-ce qu'il y aurait C'est sûr de mon anus La phrase Toi qui t'es jamais fait Mettre de doigt dans le cul Si un jour on te met un doigt dans le cul T'aurais peur que la meuf Elle ressente avec un doigt marron Ah ouais gros Ah je t'y prêbe Ah je joue Et toi Samy C'est un risque à mon avis J'aurais peur que ça fasse un risque Non non Le délire D'un doigt marron qui sort comme ça Non mais un doigt tout court Ah joué un doigt tout long Un doigt vraiment Non 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 Pas de pénétration Et toi Cédric Ah c'est risqué pour elle Ah ouais ça c'est cru C'est sûr Cédric C'est vrai que c'est super Je fais gaffe Guy t'aurais peur J'aurais cette crainte Cette crainte Je te jure je me dirais Putain on s'est jamais En plus jamais essayé Ça dépend des jours quoi Donc non je serais pas serein là Moi non plus je vais me dire Mais bon Alors on en reparle dans un instant Avec vos réactions Non mais franchement Si t'as pas envie de faire caca Y'a pas de merde Vos réactions pour Alex Et on aura Kevin en ligne En ligne avec nous En direct Les doubles appels arrivent dans un instant On est prêt pour les doubles appels On peut y aller Ouais ouais on est prêt Bon c'est bien On a testé les familles On finit les derniers numéros Que vous nous avez laissés Et on les met en contact dans un instant Bon tu bouges pas Alex Donc on a plein de choses à faire Mon sondage express Parce qu'on va attendre un peu Bah non on aimerait bien Avoir les résultats Mais y'a Fabien Qu'on a réussi à rejoindre Ah attention Et on va le prendre tout de suite Fab T'es là Fab ? Ouais c'est bon je suis là Je suis là Ça marche super t'as vu On a eu du mal à jouer On parle pas trop vite On va voir Ah mais là je me suis arrêté Dans un lotissement C'est bon je capte l'air Je suis monté sur une antenne relais Je suis monté sur une antenne relais là T'as 27 ans Et t'es à Nantes toi Fabien C'est ça Alors toi tu voulais nous parler De ce qui s'est passé au boulot Qu'est-ce qui Dans une histoire de baisse au boulot Je vous dis en gros Ouais Explique-nous ce qui s'est passé Mais en fait En fait ça fait Moi je suis inscrit sur Tinder Et du coup J'ai matché avec une meuf Sur Tinder Ouais Et en fait moi A ce moment là je cherchais Je venais d'arrêter mon taf Et je cherchais un taf Et du coup Là je matchais avec la meuf Et tout ça se passe bien Et elle me dit que dans sa boîte Il recrute Donc moi le taf là Je le voulais et tout Il était bien Donc je décide de bosser pour eux Donc on se passe bien et tout Ah c'est cool Tu cherches une meuf Tu trouves un taf C'est bien ça ? Ouais Ouais du coup voilà C'est un peu France Travail quoi Le Tinder Et du coup au final Voilà ça se passe bien Là ça fait 3 mois Je suis dans la boîte Et en fait un soir Je rentre de soirée et tout J'étais un peu courré Et j'ai fini la soirée chez elle Oui Du coup bah voilà C'est cette meuf qui t'a fait rentrer dans la société C'est ça ? Ouais voilà exactement Et du coup nous on a parlé entre autant etc Et à la fin de la soirée J'étais bleu mort Je lui ai envoyé un message Je lui ai dit C'est chez toi et tout Genre je peux passer Je peux passer de voir Et je suis allé la voir On a parlé et tout Je dormais chez elle Et on a couché ensemble D'accord Ah bah putain c'est génial Ah ouais Et en fait Tu trouves une meuf Faites couche avec Magnifique C'est rapide en plus Bah oui Et du coup en fait Ma flotte c'est ma RH C'est la RH de la boîte Donc après On fait ça des ressources humaines C'est ça Voilà C'est bien Ils appellent ça ressources humaines Mais c'est les gens qui sont chargés De te foutre dehors Bah du coup c'est pour ça que C'est pour ça que je vous appelle Parce que Parce que j'ai tellement mal niqué Qu'il même viré Ah 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 T'imagines Oh c'est pas possible Moi je bouge pas les mecs qui me niquent aussi mal Ah bah là tu peux pas Non et après au final Deux semaines après Bon du coup il y a une semaine Là j'ai fait une soirée chez moi Avec les collègues Avec toute l'équipe etc Et il y avait ma RH Ah les gens du boulot c'est ça Les gens du boulot etc Et je sais pas Ils étaient bourrés Et moi j'étais bourré aussi Et on s'est un peu isolés dans ma chambre Sauf que du coup J'ai mes collègues qui sont venus dans ma chambre Ils nous ont surpris Bah vous étiez quoi ? Vous étiez en train de baiser ? Ouais on était en train de baiser Ah oui chaud Ah oui ? Ah oui ? Des fois les collègues Sauf que moi Voilà et du coup Donc bah j'étais un peu gêné Et tout ça Et en fait depuis cette semaine Elle aussi j'imagine ? Oui j'imagine Bah elle ouais moi j'étais carrément En train de visiter ses organes quoi Visiter ses organes ? Quand les collègues sont entrés Vous étiez dans quelle position ? Bah j'étais en missionnaire Avec les jambes Elle avait les jambes sur mes épaules J'étais à fond quoi J'étais grave à fond D'accord Les potos qui sont entrés Enfin les gens du boulot Sont rentrés Ils avaient vu sur ton trou du cul Ouais ouais c'est ça On peut dire ça comme ça Comment tu agirais Marie ? Tu fais l'amour avec un des membres de l'équipe Je sais pas au hasard Avec qui tu pourrais faire un tour dans une équipe C'est Cédric Cédric Excuse moi Marie Ce sera pas moi Cédric vient de se proposer Et nous on rentre dans le studio Et vous êtes tous les deux On a vu sur le trou du cul de Cédric Ah moi je dégueule moi Bon Romano dégueule Tu serais gêné ou pas ? Moi je me cache J'ai disparu Non mais tu serais sous Cédric Tu serais caché Ah c'est clair C'est peut-être même Je serais écrasé C'est peut-être même En suffocation Tu serais gêné ? Bah évidemment que je suis gêné T'imagines ? On est dans une équipe On vous retrouve On arrive Vous êtes avec la Marie On rentre dans la pièce Vous êtes gêné ? Ah je suis fier Attends Je suis fier Vous êtes gêné ou vous êtes gêné ? Là j'imagine trop Cédric Avec sa tête Voilà c'est moi qui l'ai niqué Romano il revendit Je suis le seul à l'avoir niqué les gars Toi tu serais gêné Karim Ah de ouf Et toi Samy ? Bah oui un peu quand même Digi tu serais gêné ? Ah moi je serais très très gêné Après je rigolerais Je me dirais putain en vrai c'est marrant Et Digi si on te voit avec Cédric ? Alors là c'est qu'il y a un vrai problème Oui mais bon Moi qui quen avec Cédric ? Il est en train de te ken Ah il est en train de me ken Bah encore mieux ça Je te défonce Ah ouais Je sens une motivation du Colette Cédric Non non vas-y c'est impossible Ça n'arrivera pas Désolé J'imagine Là je les gueule encore plus Ouais ouais t'as raison Moi je passe pas vie à vomir Je vais vide Je te rejoins dans le vomir Tu sais je me noie dans mon vomir Super super gêné J'imagine que toi aussi Fab Et alors ? Ah mais eux ils ont dû rigoler Là le traquage Et puis la meuf en plus Elle est censée un peu être votre chef Au niveau de la crédibilité Au niveau du travail Elle en prend un coup dans la gueule Et alors comment ça s'est passé après Qu'ils vous aient vu En train de copuler Ou dire ? Bah après du coup Au bout d'une demi-heure Ils sont partis Moi j'étais trop gêné Et elle aussi Et au final Là je vois quoi ? Je vois toute cette semaine là Qui est passée Je vois Il y a les autres Il y a personne qui me parle Tout le monde ne calcule pas Peut-être qu'ils se sont gênés aussi De vous avoir vu comme ça Donc ils n'osent pas venir vous parler Non ils se disent en fait Il a baisé la meuf Pour être dans la boîte Peut-être qu'ils pensent à ça Tu vois ? Oui mais bon Pourquoi pas ? Oui oui peut-être Ah tu sais des fois Il y a de la jalousie de ouf dans les boîtes Ah tu as l'impression que c'est quoi ? Ils sont jaloux ? Ils sont gênés ? Ils sont quoi toi ? Bah j'ai l'impression que C'est comme si en mode Je venais d'arriver J'étais le nouveau Et en mode je venais de sauter la RH Pour me faire bien voir Ah ouais T'as l'impression que Ils sont jaloux un peu Ah moi je pense que c'est ça Mais ouais moi aussi C'est sûr Mais sauf que du coup Il y en a qui Mon grand boss Il est au courant Il sait des choses Ah bah oui Et alors je sais pas S'il s'est fait exprès ou n'importe quoi Mais tu vois cette semaine là Je me tape Je me tape des tournées de fou Je me tape du taf Du vieux taf tout près Le boss peut-être Il est dégoûté de ne pas avoir baisé la RH Donc en fait Donc en fait Il veut te faire morfler Non ou alors peut-être Pour apaiser le truc Tu vois Il t'éloigne d'elle Pour faire redescendre la pression Au sein de la boîte quoi Bah elle en tout cas Elle m'a supprimé de partout Elle m'a supprimé sur tous les réseaux Ah ouais ça a niqué votre histoire Ce truc Ouais Bah après moi je voulais pas sortir avec elle Je voulais juste la tartiner Mais Oui je la tartiner La tartiner Non mais tu sais après Dans des boîtes Ils aiment pas quand ça baisse Votre employé Il y a même des boîtes Qui déconseillent de le faire quoi Quoi Qui te Tiens qui disent Ouais évitez Et pourtant il y a un paquet d'histoires d'amour Qui naissent dans les boîtes Ouais aussi Mais Après des fois ça peut foutre la Tu vois ça peut foutre la merde dans les équipes C'est Ça peut être délicat quoi Bah je crois qu'il y a des boîtes Bah voilà Ouais je crois qu'il y a même des boîtes Où en fait C'est marqué dans ton contrat Et tu dois pas avoir de rapprochement Avec Bon alors Il est interdit de se faire suiser Dans l'entreprise Non mais bon après Si ça se fait en dehors Et que tu vois Bon l'histoire elle se crée en dehors Mais Je pense que Moi A mon avis T'es dans la merde Bah ouais tu penses Bah Ou alors je te dis Le patron il est pas trop con Il te fait faire une tournée Tu vois Histoire que voilà Tu t'éloignes de la meuf T'as mis une petite tournée à la meuf Maintenant et tu te fais faire des tournées Bah mais tu vois Histoire que ça va passer un peu Non mais histoire d'apaiser le truc Par rapport aux autres employés Parce que si les autres employés Ont l'impression que T'as eu des privilèges Parce que tu l'as sauté Bon T'imagines le bordel que ça va foutre Mais t'es comment Le patron qui a rien demandé Il doit se dire Putain j'ai encore une merde Mais t'es en période d'essai Ou t'as signé un contrat Non justement en fait Je voulais Moi ça fait 3 mois Que je suis dans la bourrate Mais j'ai attendu Parce que j'aurais pu la baiser Pratiquement tout de suite En fait Mais j'ai préféré attendre De signer ma période d'essai Pour C'est bien fait C'est bien t'es prudent femme C'est bien c'est bien Ah ouais Et du coup au final J'ai l'impression C'est moi contre le reste du monde Et quand j'arrive au taf C'est pas bon C'est pas bon Il y a un Sushi qui pose une question C'est vrai qu'on l'a pas posé Mais elle envoyait du large La question de sushi Elle envoyait du large Non Bah en vrai Elle est pas ouf Mais Non elle est pas ouf D'accord Elle est pas ouf Mais après moi C'est juste le fait D'avoir tapé ma RH Ça m'a excité C'est un beau challenge Mais t'as envie T'as envie de recommencer Non t'as plus envie de recommencer Bah là du coup Non parce qu'en fait Le table la roche Ça t'a supprimé de partout Oui ça t'a bloqué Tu vas me dire Ouais Je pense qu'elle avait peur Pour son poste Je pense qu'elle a peur Parce qu'elle est au-dessus de toi Non mais le problème C'est que Et puis comme je disais C'est que Tous les collègues Qui vous ont vu Ken La meuf Elle a plus aucune crédibilité Tu vois C'est En plus il suffit que Ce soit une boîte C'est quoi Il y a beaucoup de mecs dans la boîte Bah en fait On est chasseurs pour l'eau Parce qu'on est que des mecs C'est la seule mecs dans la boîte Donc tu vois Bah tu vois C'est ce que je disais La meuf elle va essayer De dire un truc à un mec Le mec Tu sais un peu con Il va lui dire Arrakisse toute ta gueule T'es fait pisser par l'eau Ouais Et puis en plus Non mais tu vois La meuf Ils parlent tous ensemble Tu vois Donc ça fait effet A la limite Tu l'auras qu'elle Personne nous aurait vu C'était votre truc à vous Mais la meuf elle Pour elle ça doit être Compliqué à gérer Bah c'est ça Mais il y a la seule personne Qui m'a félicité C'est le stagiaire Qui est dans les bureaux Qui m'a dit Qui m'a félicité Ah bravo Je l'ai bien niqué Ah bien joué là Aussi j'essaye de la niquer Pour avoir un emploi Je suis juste stagiaire J'espère me la niquer bientôt Je rentre dans la boîte Bon c'est pas Ouais c'est vrai que c'est pas simple Si vous avez déjà eu des problèmes Parce que vous avez baisé Ou alors vous vous êtes fait choper Par quelqu'un en train de baiser Vous pouvez nous dire Moi d'il faut On n'a pas voulu D'avoir baisé Cédric Sur l'anniversaire Je laisse vivre Vos histoires d'amour Non mais c'est gentil ça Ouais t'étais carrément En liberté Non mais on a pu On a pu copuler Tu m'as sauté dessus Rien baisé du tout Il faut le baiser le bestio Il est en train d'enlever son pantalon J'avais chaud Un vrai chaud d'hier J'avais chaud J'ai rien en baisé Ah si si Je suis en train de te déshabiller Non non Tu voulais demander quoi Aux auditeurs Aux auditrices de Sky Toi Fab Bah moi Je voulais avoir des conseils Comment apaiser un peu le truc Pour essayer de Soit je leur en parle direct Et je crève l'abcès Et je leur dis direct Bah voilà Il s'est passé un truc Et j'assume tout Parce que moi J'ai pas envie de partir de la boîte Non mais pourquoi Tu leur expliques pas Tout simplement La vraie histoire Que la meuf de base Tu l'as rencontrée sur Tinder Et que la meuf Elle t'a dit Que dans la boîte Ça recrutait Et que voilà Et puis tu fuis dans l'aiguille Bon tu l'as niqué quoi Ouais vous êtes rapproché Enfin une histoire d'amour classique Ouais c'est ça Une histoire de relation amoureuse En plus ça mène pas besoin D'arranger la vérité Parce que la vérité Tu vois Y'a rien de ouf A la base De cette meuf Ouais tu Tu l'as niqué en fait Via Tinder quoi Ouais c'est ça Ouais c'est ça En fait quand j'ai matché Avec elle sur Tinder Je savais même pas Que du coup Elle bossait dans Ouais tu vois C'est le hasard Qui a bien fait les choses quoi C'est ça Après elle elle m'a donné Le filon pour que je taffe avec elle Mais moi C'était pas dans le but De la tartiner direct quoi Ouais Enzo nous dit J'aimerais tellement faire une faciale A ma RH D'accord Quand tu vois ta RH Toi tu l'imagines En train de lui donner une faciale Petite crème de jour C'est gentil ça Ou de nuit Tout le temps A quelle heure tu fais L'équipe L'équipe Je peux Je peux vite fait Enfin moi je vous Je vous écoute Je vous écoute là Avec le camion On va reste à l'écoute Arrêtez Oui prends pas Pas trop de Voilà Prends pas trop d'hentard Voilà c'est ça C'est ça que tu voulais dire Oui Parce que déjà Bon à priori tu l'es pas Très très bien vu dans la peau Va bosser Favre reste à l'écoute Et puis on en reparle On en reparle avec vous Et on a raté On a raté vos réactions Pour Fab Ouais tu disais Fab Je peux passer une dédicace Vas-y vas-y Fais péter Ouais je vais faire une dédicace A mon frère Théo Et tout la casa Sui Greg Kylian Martin Tout Cécilia La daronne de mon pote aussi Qu'on aime tous Et voilà Et bah on embrasse tout le monde Et puis on te revoit ton t-shirt Skyrock à Nantes Fab Tiens nous courant de la suite de l'histoire Pour savoir comment ça se passe Avec les collègues Si t'en sais plus Y'a pas de soucis Et en tout cas vraiment Ça fait plaisir de vous avoir Ça fait depuis 15 ans Je vous écoute C'est incroyable Et bah tu déchires Bah tu reviens quand tu veux Fab Et donc le t-shirt Skyrock à Nantes Je te l'ai dit Et vos réactions pour Fab Vous avez baisé au boulot Racontez nous comment ça s'est passé Alors on vous attend en direct 01 53 40 30 20 Nous passez un coup de fil On est là Et puis avec l'appli Le 41 759 Et le skyrock.fm Salut Fab Dans un instant Salut merci l'équipe On va les faire quand même Ces résultats du sondage express Je suis très très déçu par vos votes Le couvre-feu à 17 ans Vers 21h30 22h Est-ce que vous trouvez ça normal ? Oui ou non ? On a fait un classement Des moins de 18 ans Et un classement Des plus de 18 ans Bah ça craint Vous tous qui avez plus de 18 ans Je trouve que vous avez des Enfin bon vous verrez Le résultat arrive Les doigts dans le cul aussi On a énormément de témoignages Pour les doigts dans le cul Comme quoi Génial Pas mal de mecs qui ont testé On peut tester à l'antenne ? Et je voulais dire bonjour A AnaixBS Qui nous écrit du 25 Côté de Besançon Anais ou Anaix ? Anais Béness Qui nous écrit Qui nous dit Que elle elle adore Mets des doigts dans le cul au mec Comme ça j'ai l'impression Qu'il est un peu soumis Ah bah Moi c'est pareil Ouais c'est Un côté un peu de domination Du trou de balle quoi Ouais gentiment C'est quoi le pire truc Que t'as mis dans le cul D'un mec Marie ? Une table Non mais je te dis J'ai juste mis un god une fois Un mec Non mais un god comment ? Il était balèze Un petit agro ? Non non c'était un petit god Non tu as dit qu'il était de la forme d'une bite Ouais ouais un petit truc normal quoi La forme d'une bite Faut se l'apprendre Bah quelle bite aussi ? Une bite comme Guigui Ou une bite comme Tifoul ? Parce que c'est pas la même chose Entre les deux Entre les deux ? Ah ouais 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 C'est quoi genre un truc de 16-17 cm ? Ouais non mais je lui avais pas mis au fond Mais tu faisais des va-et-bien ? Ouais je t'appais au fond du tout Mais Jimmy sait ? Bah oui qu'il fait Oh putain vas-y Mais Jimmy sait comment ? Mais il avait son chapeau ? Ah je m'en souviens pas C'est le mec qu'il avait constamment un chapeau Non mais il était pas dans le lit Il avait un chapeau il sentait la vache Ouais Non mais il sentait la vache Et il était philosophe Oui Mais il était gentil hein Bah oui Non non mais il était Je me plaisante d'ailleurs Il était philosophe Mais il sentait la vache c'est vrai Mais il sentait la vache c'est quoi ça ? C'est peut-être pas qu'il avait un besoin de queer Ah c'est ça il sentait la vache de queer Il avait un cul qui puait la vache ? Non non il sentait très bon Non il sentait la merde Il était très très bien gollier en plus Il sentait le bousin de vache du cul Il sentait la bouse Bon allez on est prêt pour le double appel On y va et dans un instant Bah la suite avec vous en direct Profitez-en Double appel c'est parti On va t'en réussir à connaître les familles Allô ? Ce qui va se passer c'est que Je vais aller porter plainte Voilà par tout court Aucun des deux n'a appelé l'autre Et puis avec l'opérateur On va savoir de où ils viennent les appels Alors méfiez-vous Le double appel de default sur Skyrock Les appels viennent de Skyrock Mais oui Les deux appels sur Skyrock Bon les numéros vous les envoyez tous les soirs Dès 21h On teste juste avant On a testé On a gardé ceux qui répondaient Et on va essayer de connecter tout le monde Là tout de suite Où là il y a plein de numéros Attention C'est parti C'est parti pour notre double appel Allô ? Please be aware that this telephone Is being protected By Century Call Walker If you are a telemarketer Or solicitor of any purpose You need to hang up And remove our phone number from your list Thank you Rien du tout Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Oui ? Allô ? Oui ? Oh il y en a qui mélange les numéros de téléphone Je crois bien Il y a peut-être une erreur quelque part Mais certainement Oui ? Vous demandez qui ? Moi je demande personne D'accord Bonsoir ? Au revoir ? Au revoir ? Bonsoir ? Attendez Non mais c'est bon là vos conneries On est plusieurs ? Si vous passez mon mari ? Hein ? D'accord Bon bah tiens Ouais ouais Allez tiens Je te le passe va Je suis gentil Espèce de bâtard là Oui allô ? Oui je vous écoute Bonjour Oui ? Oui c'est qui là l'appareil ? Je suis en train de me masturber là Bah tu te masturbes ? Oh bah c'est bien alors C'est bien Ça va te faire du bien Oh là là T'es un petit joueur hein Allô ? Oh la vache Ménard Oui ? Allô ? Oui allô ? Oui ? Oui ? Oui oui allô ? Oui allô ? Oui ? Oh ouais vous nous fichez ? Oui ? Oui alors c'est qui là ? Oui oui c'est qui ? Bah écoutez je sais pas Et vous vous êtes qui ? Bah ça n'est pas vous qui l'appelez ? Non non c'est vous qui l'appelez ? Il y a eu une erreur quelque part je pense Ouais il y en est beaucoup ça Pardon ? Il y a eu une erreur quelque part Ah bah il y a eu une erreur quelque part oui je pense aussi oui Bon bah écoutez c'est pas grave Vous faites quel numéro là ? Allez bonne nuit à vous Oui ? Je sais pas si Ah bah j'ai pas rien à dire tu fermes ta gueule Bah je voudrais savoir qui c'est d'abord qui vous êtes ? Non bah non 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 Pourquoi toi tu veux ? T'as envie ? C'est peut-être un béocon C'est qui là par la vie ? Oui allô ? Allô ? Ta mère ? Allô ? Oui ? M'en va appeler ? Tu sais ta mère la grosse chienne ? Oh n'importe quoi franchement Bah ouais moi on pense à ta mère tu sais Elle est sur ma bite ta mère hein ? Oh Ah oui ? N'importe quoi ? Tiens Ouais t'es cul ? On l'occupait de ta mère ? Ouais n'y a pas grand-mère en compte putain quoi On l'occupait de ta mère mon petit chien ? Elle vient de le payer à ta mère Ou qu'elle s'est fait baiser là par mère ou qu'ils l'ont retourné ? Voilà c'est bien ça T'es en train de te faire baiser ou pas ? Allô ? T'es en train de te faire baiser ou pas ? C'est qui ? Qui était à l'appareil ? C'est qui là ? Hein ? C'est qui ? Moi je... Eh bonjour à quoi là ? Mais qui était à l'appareil ? C'est toi Raymond ? C'est Raymond mais oui bien sûr c'est Raymond Ah bah je n'avais pas connu ta voix Ah écoute j'ai un truc à te dire Oui ? J'ai un truc à te dire Je suis en train de m'assurer là Oh le coup ! Comment ? Je suis en train de m'assurer là Oh Dieu t'assomme qu'est-ce qui t'arrive ? Non 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 Je suis en train de m'assurer là Je sais que j'entends rire là Bah c'est euh... C'est quoi ça ? Comment il s'appelle ? C'est Adolphe ! Hein ? Comment tu vas ? Oui ben ça va oui Ah Raymond là il est un peu bourré ce soir Il était en train de se masturber Oh non ! Oh à ce point là des filles arrivent maintenant T'es traqué on a fait la fête Ah bah... Vous avez envie de m'assurer un petit peu ? Ah Raymond arrête tu déconnes Deux bon Raymond ! Je peux me masturber aussi ? Oh là là mais on arrive là Mais c'est curieux ça Je me joue à la fête Bah là on allait partir en partouze là Je disais qu'on est tombé sur une grosse cochonne Qui a grave grave envie de... On peut le dire allez en entre nous Qui a grave envie de top ce soir C'est Cédric ? C'est elle Bah c'est lui qui t'a entendu rire là Ouais c'est ça ouais Cédric ? Mais qui vous êtes ? Bah c'est Cédric Y'a Raymond là Raymond parle ? C'est moi chez Raymond Pourquoi vous appelez un sorci aussi ? Parce que vous êtes en train de faire une partouze Ouais là on est en train de gangbanguer Cédric Jamais de ta vie C'est pour ça qu'il commençait à rigoler là On lui chatouillait le trou du cul Bon bah écoutez vous êtes dans des conneries Vous êtes complètement libre là Mais moi je vous connais pas Des cabanets qu'on est Écoute moi ça Il chante en plus Tu l'entends chanter ? Il chante C'est Cédric ? C'est toi il chante J'aime ? Allez allez Ah t'es bien ? Ça suffit au cinéma On n'appelle pas sorci C'est vrai Bah nous on va aller gangbanguer notre ami Et puis on va te fêter une bonne soirée Tu vas rien faire du tout Allez allez bonsoir Bonsoir Et bah voilà Très beau double appel Magnifique Il fait des numéros Bon on est fini au truc à faire J'y vais t'exister Ah non bah il faut arrêter Il faut me gangbanguer Ah merde Chose promu Chose douce Deux minutes Cédric On finit les derniers numéros Il y a Gigi qui a bougé les bras Comme un moulin à vent J'ai pas t'as l'impression que ça va Il y a encore Ah bonjour monsieur Oui Allô Bonjour messieurs dames Bonjour Alors qu'est-ce que c'est tout ça ? Écoutez j'ai besoin d'avoir la la Non mais excusez-nous C'est une erreur de numéro là Allô madame ? Oui allô Oui vous êtes là pour la partouze ? Allez vous faire Allez vous faire et quoi ? Oui ça y est vous avez fini ? Ah bah la partouze va commencer On vous attend Ah bah j'arrive Ah bah voilà nickel A tout de suite Donnez-moi l'adresse Ah bah on va passer de prendre On t'envoie un petit SMS Allez ok Allez à tout de suite Bye T'es une bonne partouzeuse toi Eh qui c'est ? Eh coquine va C'est vrai que j'ai un pote c'est pareil On l'appelle la gangbongueuse Je suis la plus grosse salope d'une affaire Casse toi toi On l'appelle surtout le garage à doutes Ouais Allô Ah bah allez à tout de suite ma belle Ouais à tout de suite A tout de suite chérie Salut à chérie Ciao Ciao bisous Ciao Bon voilà Magnifique Heureusement que c'est pas un tâche Parce que sinon je t'aurais retourné Ah ouais putain Ah du tout T'aurais une partouzeuse Magnifique Bon travaux double appel Merci pour les messages que vous nous avez envoyés là depuis tout à l'heure avec les numéros de gens que vous voulez mettre De gens que vous aimez bien que vous allez les mettre en contact les uns avec les autres Double appel Bon c'est géré Alors Les résultats du sondage express Ah j'ai cru que tu voulais faire question pour un gros con Ah non mais on va attendre un petit peu Mais les résultats du sondage express Alors Oui Alors 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 le sondage express c'était bon en gros A 17 ans se coucher à 21h-22h Bon bah qu'est-ce que vous en pensez C'est C'est à peu près ça la question Ouais vous trouvez ça un peu de la dictature Et un manque de responsabilisation Alors qu'à 17 ans On est quand même On n'est pas des enfants quoi Bon alors Résultats du sondage express Ça donne quoi Alors Eh ben ça donne Alors pour les plus de 18 ans Si on est divisés en deux catégories Les plus de 18 ans Les moins de 18 ans C'est ça Pour les plus de 18 ans Vous êtes Attends je comprends Résultats moi Attends résultats du sondage C'est quoi les plus de 18 ans ? Ouais les plus de 18 ans Oui à 26% Et non à 74% Donc vous trouvez ça Quoi ? Attends je comprends rien ce truc Tiens je te laisse les faire Allez démerge toi Je m'as trop compris là Les résultats C'est pas très clair Oui bah ça veut dire que j'ai raison Vous êtes 74% Vous êtes 74% Vous êtes d'accord avec moi Vous trouvez que c'est de la dictature Non non attends Attends Il dit fou Il t'arrosse les sondages Mais là ça sauce Alors explique Alors en gros Les plus de 18 ans Ils sont d'accord ou pas d'accord ? Ah oui vous êtes d'accord pour le coucher A 21h30 A 74% Oui c'est pour d'accord Et non pas d'accord D'accord Ah ouais Vous êtes 74% Pour trouver que c'est normal Donc de mettre un couvre-feu A l'âge de A l'âge de 17 ans A 21h30 Vous êtes donc des dictateurs Oui Bien sûr Ah évidemment Des tirants Et pour Pour l'autre résultat Ah voilà c'est beaucoup mieux Les moins de 18 ans C'est beaucoup mieux Vous êtes sympa Vous êtes beaucoup plus mature Exactement Vous êtes plus mature Il est content Vous êtes 60% A trouver ça pas normal D'imposer un couvre-feu A 21h30 Quand on a 17 ans Mais je suis d'accord avec vous Non mais quand Oui mais quand Quand tu le dis C'est ça Mais bon après C'est comme ça la vie On se couche pas à l'heure qu'on veut Alex Tiens qui nous laisse un message Et qui a 18 ans Et qui dit Quand t'as 16-17 ans T'es déjà responsable Voilà Non mais ça dépend Ça dépend À 16-17 ans Moi je ne vais rien faire Voilà Si tu te couches trop tard Trop tard T'es responsable Ah non il n'a pas 18 ans Il a 16 ans Moi j'ai 16 ans Et je fais ce que je veux Non mais à 16 ans Tu savais faire des trucs T'as du full Bah évidemment Tu faisais quoi ? Bah je baisais Non mais d'accord Mais à part ça Non mais à part ça Tu sais faire à manger Tout ça Tu savais faire Ton linge Tu savais le faire Tu sais faire tes lacets d'ailleurs Ouais aujourd'hui Bien sûr que j'ai oublié Je ne sais pas combien Non mais c'est quoi la question ? Attends il va se casser l'épaule Non mais je sais faire des lacets Bien sûr Après faire à bouffer Non mais c'est du vélo Il a toujours fait Et il met du scratch Non mais il n'aime pas Les trucs à deux roues Non mais il n'aime pas Les trucs à deux roues Non mais je sais faire quand même Non mais tu tombes sur un vélo Si tu rentres sur un vélo Non non le vélo je sais faire T'avances un peu Bah mais c'est sûr que oui Non mais c'est plein de fois On a voulu te faire faire du vélo T'as jamais voulu T'as vu le blocage Donc on a tous supposé Que tu ne savais pas en faire Il en avait fait une fois dans le couloir Il avait claqué les murs Il avait claqué les murs Il devait mettre des gants Il avait mis des gants Parce qu'il ne voulait pas toucher le vélo Il avait fait qu'un Vélib Ah oui c'est vrai Le vélo il était sale Il avait des gants roses En même temps T'as pas un tourment plus Et de la trottinette Tu sais en faire ? Trottinette électrique ? Ah la trottinette Je pense qu'il ne s'est pas fait Ah là il m'a dit Marie il va appuyer T'as été traumatisé Quand Jules t'as fait son Y Dans la rue Non mais c'était pas une trottinette Il a pu y tomber Sur les deux roues La preuve que je sais faire du vélo Je sais même faire du scout Et même de la moto Puisque Qu'est-ce que tu sais faire ? Avec Jules J'ai fait un Y Qu'il était derrière moi C'est toi derrière Il y a les vidéos en plus Ah non mais moi C'est moi J'en ai Avec moi j'étais derrière Jules Et en fait Je pense qu'il a branlé On a mangé le trottoir On a failli se rétamer la gueule Arrête tu vois Tu vois T'as besoin de se tuer Après il contrôle C'est des Y Ouais ouais il contrôle Mais sauf qu'on a mangé le trottoir Il n'a moins contrôlé Bon en tout cas Je suis d'accord avec Alex Qui nous a envoyé un message Avec les autres Qui nous disent Que bon On est assez grand Pour se responsabiliser J'ai lu Eden Qui nous a laissé un message aussi Et qui dit Heureusement qu'à 17 ans On fait n'importe quoi Sinon après La vie est trop triste C'est vrai si tu fais pas Des conneries à 17 ans Bon tu peux les faire après Ouais Ah ouais Il y a Babylon Brue Il n'est pas d'accord avec moi Il a 22 ans Il dit oui c'est normal De se coucher à 21h30 Je l'ai vécu J'en suis pas mort Gus 30 ans Chez les parents Il y avait des règles strictes J'ai fini d'ailleurs à l'internat Ensuite ça a été libéral Et dès que ça a été libéral C'est partir aux couilles Ah t'arrivais pas A tout réguler T'arrivais pas Ah bah tu vois Ouais ça dépend des gens Bon bah voilà Les dictateurs de l'équipe Vous avez le soutien Des 18 ans Et moi j'ai le soutien Des moins de 18 ans Exactement Et voilà Au final tout le monde est content Voilà vive la jeunesse Ouais Bon et on reviendra Aux embrouilles J'ai pas fait un tour d'équipe Il y a Les qui nous laisse Un message Salut à toi Les du 35 Qui nous demandait ça Tout à l'heure On parlait de Samir Ah oui gros embrouilles Dans la famille de Samir On vous a demandé C'était quoi les Enfin gros embrouilles Embrouilles dans la famille de Samir On vous a demandé C'était quoi les embrouilles Quand vous étiez chez vos parents Ou alors si vous êtes Chez vos parents C'est quoi les embrouilles familiales Vous pouvez nous raconter Vous pouvez nous dire Et donc on fera un petit tour d'équipe Pour les embrouilles Qui vous ont le plus marqué Donc pour les fils uniques Romain nous représente Moi aussi Ouais ouais Voilà Et pour Pour ceux qui sont accompagnés Pour les frères et sœurs Les frères et des sœurs On a Samir On a Karim On a Céric On a marqué le visage On a Zagher Ouais ouais Et donc on aura Nos embrouilles Nos embrouilles à la maison Vous pouvez nous raconter Je suis pas des embrouilles à la con en plus Justement ouais Pour Samir Si vous venez juste d'arriver Samir c'est à cause de l'histoire Il promenait le chien Le chien a chié Il a ramassé la merde Il l'a mise dans la poubelle du voisin Le voisin l'a vu Le voisin s'est énervé Ah il a mal pris La mère de Samir Soutient le voisin En disant qu'il aurait pas dû faire ça Déjà t'as ramassé la merde C'est bien hein Non mais moi je trouve que le voisin Et le père de Samir Par contre il soutient Samir Et les parents se prennent la tête Parce qu'ils sont pas d'accord Tous les deux là Moi je trouve que le voisin Il est un peu relou C'est bon C'est avec une merde dans une poubelle En plus j'imagine De toute façon la merde T'as dû la mettre dans un sac Tu sais tu l'as pas ramassé à pleine main Tu l'as pas acheté dans sa poubelle Bah oui sinon c'est bizarre Donc c'est pas la fin du monde quoi Quand t'es parent Souvent tu te prends la tête Sur l'éducation du gosse Ou des gosses d'ailleurs Quand vous êtes pas d'accord Il y en a un qui est plus laxe Que l'autre Ouais Mais c'est pas bon Ça peut poser des problèmes Bon on parlera de ça Et c'est varié la radio libre Parce qu'on aura également des doigts dans le cul Et dans un instant Ils arrivent Avec leurs doigts dans le cul j'imagine On a Erwan en ligne avec nous Salut Erwan Salut équipe Tu en as combien dans le cul actuellement ? Oh bah j'ai au moins 3 mains 3 mains C'est dingue avoir 3 mains Bon Erwan T'as 21 ans T'es dans le 35 Et donc toi t'as essayé Pour répondre à la question d'Alex Et donc tu vas nous raconter Quand est-ce que t'as essayé Est-ce que c'était bien etc Tu vas tout nous dire Erwan Tu bouges pas Et Kevin débarque aussi En direct de Lille Salut Kevin Salut Kevin Et on se met des doigts dans le cul Salut Kevin Dans le nord il fait froid Ça réchauffe les doigts peut-être C'est ça C'est ça Bon tu vas nous raconter Tu nous as dit que toi tu étais le spécialiste des doigts dans le cul Dis donc Ça va ça va D'accord Et bien le spécialiste arrive Et les filles si vous l'avez déjà fait Est-ce que vous avez aimé Est-ce que c'est un truc qui vous excite Vous pouvez nous raconter On vous attend vos témoignages aussi Filles, garçons Tu te dois te marie toi-même ton anus Bien sûr Jamais C'est pour quand j'ai des bouchons de mucus Parce que des fois Je mets mon doigt en crochet Et hop Je retire le bouchon Tel un hameçon Exactement Oui parce que des fois Le mucus sur ses champs Forme des Ah des bouchons Des boules de mucus Ah des boules de mucus Ah c'est sympa Bon les filles Si ça vous excite Vous pouvez nous dire Allez-y Tiens je poserai une question Comme j'ai posé hier Une question à la con Vous savez avec le crachat hier J'ai posé une question Ah ouais non c'est moi qui l'ai posé Mais tranquille Ah oui c'est toi qui l'avais posé J'en ai une autre dans le même style Mais allez je vous la réserve Pour dans un instant Vous bougez pas Le temps d'écouter sur Sky Le gros son de Jungli On aura Frank Lee Je vous ai écouté tout à l'heure Question pour un gros con Et vous tous en direct De toute la France Appelez-nous 0153 40 30 20 C'est ça aussi T'aimes bien ça Romano Tu veux que je te défèque dessus Ouais Ça va aller Marie Ah bah il y va le cochon Qu'est-ce que ça Cédric Samy Mais c'est bien parce que Si je tombe dans les pommes Il faudra un peu de sucre Karim On m'appelle l'OVNI Guigui Ça passe C'est la plus grande Radio Libre de France What the Radio Libre Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Allez 21h minuit en direct On est là sur Skyrock On est avec vous Vous nous appelez D'où vous Où que vous soyez D'où vous voulez Au 0153 40 30 20 Il y a toute l'équipe Qui vous attend Depuis 21h Et jusqu'à minuit Tous les soirs Vous branchez sur Skyrock 3h de Radio Libre Tous ensemble Avec cette équipe merveilleuse Ah merveilleuse Qui est là Et Romano bouffe sa pomme Il est en régime C'est bien ton régime Tu le tiens bien Romano Bah non mais J'ai ramené une petite pomme Non mais c'est bien Ah ouais c'est bien Par contre c'est une galère On n'a que des couteaux de merde Pour les coucher C'est Mange la peau Non non j'aime pas Parce que c'est des Comment elle s'appelle celle-là Mais la peau elle est pas bonne Tu sais Elle est rappeuse la peau Bah on est prévu sur le rap Ouais mais Putain il est plus ça Sur la table Il va devenir fou Non mais j'ai mis une serviette Ah normal Ah bah oui Très bien Guigui Faut arrêter de me regarder En tripotant le téton Parce que ça me gêne un peu Je te le dis Oh mais tu m'excites trop là Il est sur-excité Non mais pourquoi tu fais ça Non je sais pas J'ai mal à la clavicule Oui c'est ça La bonne excuse Bien tout à l'heure J'ai mal aux adducteurs J'ai mal aux genoux Non mais je sais pas là Je suis Non mais ça va Ça va T'as quoi T'as fait quoi Tu t'es trop branlé C'est quoi Si tu te branles trop Et que t'as mal à la clavicule Tu t'es branlé D'une façon spéciale Je sais pas Moi je pose la question Non 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 ça va En bruit de famille Tiens on vient revenir Pourquoi vous prenez la tête en famille Vous nous racontez Vous nous dit tout Comme ça Samir Il se sentira un petit moment Seul On fera le tour de l'équipe On a eu Alex Au téléphone Toujours avec nous Alex Tu te posais une question Une question existentielle Tu aimerais tester Le doigt dans les fesses T'as 36 ans Et t'as jamais fait T'as essayé tout seul C'est ressorti avec Comment dire Du caca Du caca Voilà c'est ça Une petite nappage chocolat Donc voilà Et pour la santé célibataire Donc t'as pas d'autre solution Que d'essayer tout seul C'est ça Tu voulais savoir comment ça se passe Et bien nous avons des spécialistes Dans l'équipe Et Marjorie Laisse ton numéro de téléphone Marjo Parce que Marjo Elle adore ça Elle adore faire ça à ses mecs Par contre il y a quand même Plus d'un mec sur deux Qui refuse Ah il veut pas se prendre des dos Dans le cul Ah ouais Bah ouais Y'a des mecs qui veulent pas Quel dommage Elle voulait pousser un coup de gueule Pour que tu puisses te pousser en direct Marjo Ah ok Moi elle voulait gueuler Laisse ton numéro de téléphone Et on s'occupe de tout Bon y'a Kevin Qui voulait réagir par rapport à ça Kevin de Lille T'es là Kevin Ouais salut équipe Salut 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 T'as 37 ans Kevin Et on a Erwan Qui a 21 ans Et qui est du côté de Rennes Salut à toi Erwan Salut Salut les gars Salut Alors vous voulez réagir Par rapport à cette histoire Qu'est-ce que tu voulais dire toi Erwan T'as testé il y a longtemps Euh ouais Ça commence à faire un petit moment Enfin un petit moment Ça fait un an et demi Deux ans Donc t'avais Ouais t'avais au 19 ans Et tu t'es mis ton premier Enfin tu t'es fait mettre Ou tu l'as mis tout seul Euh non je me le suis fait mettre Ah C'est elle qui a eu l'idée toi Farid il comprend pas l'intérêt Et il dit Ouais C'est fait pour chier Alors a priori pas seulement Bah non pas seulement Bah dans le cul des mecs On a la prostate Et ça ça peut donner du plaisir Exactement Ouais et c'est elle qui a eu l'idée Et t'as réagi comment Quand elle a commencé à te Comment ça s'est passé Bah en fait au début Euh je voulais pas trop Mais c'était même pas question De je suis gêné De me prendre un dos dans le cul Ou pas C'est euh Bah comme l'auditeur De tout à l'heure Qui demandait C'est Alex je crois Ouais il est d'Alex Et bah en fait J'avais peur qu'elle ressorte Avec le doigt pas propre Ah c'est ça du caca sur le doigt Et puis bah du coup Au final Je me suis renseigné vite fait Et tout J'ai vu que Enfin c'était C'était libre quoi Et quand t'as enquêté T'as demandé à qui T'as regardé sur le net Bah oui il va pas demander ça Elle se rendra puis tu vois A mon père Dis Google Si je me mets un dos dans le cul Est-ce que j'aurai du caca dessus Vas-y pose la question à Google Romano Ouais Google Moi il parle pas le mien Pourquoi il parle pas ? Parce qu'il est bué Qui c'est qu'il y a un Qui c'est qu'il y a un série qui parle Bah là dis série Non je dis pas série Non mais non je l'ai déconnecté moi Ah c'est pour ça Non mais fais sur Tchadjp Moi j'ai jamais ça J'ai pas non plus Tchadjp La version gratuite t'as pas ? Non j'ai rien du tout moi T'as rien Si t'as l'intention C'est mieux que ça Tu vas le faire Non mais attends Je sais pas si je suis Dis Google Et si je me mets un doigt dans les fesses Est-ce que je vais ressortir Avec du caca dessus Ah Alors Attends mais attends Il réfléchit là Il réfléchit Il enquête Il a pas l'habitude Qu'on lui pose sur votre question Il répond pas à ce con Qui c'est qu'il a ? Tu l'as guillie ? Moi j'ai essayé Je peux essayer Vas-y fais guillie Attends il faut que j'active aussi Active vas-y Tac Dis Google Ah vas-y essaye Pourquoi ? Il t'aurait fait oui Attends j'essaye moi Il a joué à Google Dis Siri Est-ce que ça marche pas ? Putain ça marche pas non plus Ah mais vous êtes des pégas Dis Siri Non mais disful C'est m'impact Pourtant Eh regarde disful Il va essayer ça va marcher Allo Oui allo Bonsoir Dis Siri Voici la définition du mot Allo Terme d'appel Merci disful Non c'est moi ça C'est moi non Je comprends rien Ah bah tiens Dis Siri Voici quelques articles d'actualité correspondant à votre recherche Ah bah il m'a compris Google Oh mais t'as pas répondu Si il a dit Vas-y disful essaye Dis Siri Bah ok Mais parle là Attends Ah 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 Si si il me parle il m'a fait Ah 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 T'as qu'il y a le galère Dis Siri c'est quoi la question ? Oui Mais si je me mets un doigt dans le cul ? En linguistique l'interrogation est... Oh mais vas-y tu fais chier Attends dis Siri Fais chier les gars Est-ce que se mettre un doigt dans le cul On peut ressortir avec de la merde sur le doigt ? Alors ? Attends vas-y Ça fonctionne pas vos merdes Ça cherche Attends je vais essayer Siri Vas-y Guy Dis Siri Si je me mets un doigt dans les fesses Est-ce que je risque de ressortir avec du caca sur le doigt ? Ah non mais je pense que Google ça... Attends attends tais-toi Ah pardon Je n'ai pas de corps Je n'ai pas de corps J'ai pas de corps Google en fait quand je pose la question Tu sais ça l'écrit Et en fait ça Ça censure la moitié des mots J'ai pas de corps Je n'ai pas de corps Attends refais le Guy Attends je pourrais essayer Siri s'il te plaît fais un effort Si je me mets un doigt dans les fesses Est-ce que je risque de ressortir avec un petit peu de caca dessus ? C'est bâtard Je n'ai pas de corps Ok c'est noté Je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord Je n'ai pas d'accord Dès tout à l'heure Ils ont enregistré tout ce que tu dis Tu passes de con T'es un live T'as 8 ans Ça fera un très beau jingle Ça fera le... Vas-y maintenant Guy Que tu te fais enculer Tu dis bien Moi je peux me faire enculer Je jouis C'est normal Vas-y Guy Je donne le contenu C'est le mec qui me plonge depuis tout à l'heure Voilà Je suis plongé là Merci Guillaume Toi qui parle Depuis tout à l'heure Bon Samy Attends c'est quoi dans vos questions Je n'ai rien fait le coup Et demande si tu te fais enculer Est-ce que tu es un cul en même temps Vas-y Soyez tous silencieux S'il vous plaît On enregistre un jingle Non non vas-y C'est bon Vas-y Dites-moi mais demande Moi ça marche pas Moi mon téléphone Pareil moi ça marche plus Il n'y a plus internet Non il n'y a plus internet Il n'y a plus rien Non c'est bon Il y a un jingle Ça suffira les gars C'est bon Ah tu rigoles Il y a un jingle pour du faux Et pour du mal aussi Dans ce cas-là On aura chacun d'un jingle Oh bah ça va Ne vous faites pas chier à le faire Alors Donc revenons-en à toi On en était où Et à l'époque Il y a du caca qui sort Ouais 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 Et du coup Je me suis renseigné Mais c'est un peu plus fructueux Bouh sur Google Ouais Et puis bah du coup Un jour du coup Je lui ai dit C'est bon Elle a essayé Et puis C'est kiffant C'est quoi le kiff que tu as eu Bah en vrai Ça ne se décrit pas vraiment Mais tu sais C'est un autre plaisir Que juste se faire sucer T'as un plaisir en plus Et puis Comme disait Romano Le point P Il n'est pas là pour décorer Mais elle t'a fait ça Comme un P Comme prostate Elle t'a fait ça En te suçant toi Ouais 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 Par contre Juste tout seul Comme ça Ouais c'est peu Je J'aime bien avoir Un simulé en plus Ouais mais Elle t'a suçée Elle est descendue Elle t'a léché l'anus Avant de Marie ça y est Elle a sorti le La première fois Non Elle a mis un peu plus de temps Avant de me lécher le cul Et t'étais sur le dos Ouais Est-ce que quand t'étais sur le dos Elle t'a mis la langue Dans le trou du cul C'est-à-dire qu'elle enfonçait bien au fond Bah ouais Moi je t'ai l'affront Ah ouais Et j'en avais plein la langue De la merde Non non Mais justement Propre Mais tu lui écartes en même temps Ouais ça m'arrive Avec les doigts comme ça Like Bah ouais Par la même occasion Je jette un oeil dedans Oula Oula t'es con Non on voit rien Je parle Ça fait de l'écho Eh oh Eh oh Ah t'es con Dis donc mon chéri C'est important je trouve De lécher avant D'accord C'était intéressant Bon après voilà Non mais chacun a fait son truc Mais t'as raison Marie Alors concernant Google On a la réponse en fait Google il y a des sécurités Qui fait que le truc ne répond pas A des questions quand il y a trop de gros mots D'accord Alors pour eux Q c'est un gros mot Bah ouais en fait Les questions un peu trop intimes Ils répondent pas Et caca c'est un gros mot aussi Bah euh Par contre si tu mets meurtre dans Google Le mec te répond tout de suite Ouais donc c'est bizarre Il pose la question Qu'est-ce qu'un meurtre Le truc il va te répondre Non mais c'est du changement Je l'ai beau il te dire caca Et tu dis excrément Je veux manger du caca Il faut lui dire Dis Google Il va s'éteindre Attends Dis Siri il faut dire Manger du caca Ah ça me sort des vidéos de caca Le mec qui bouffe du caca Ah non Le truc sur Youtube Manger du caca Ah ouais Ah tu il est débridé gros Ah bah ça marche C'est bien Stéphane qui pose une question Dis Siri je veux manger ma merde Ah putain Il va dire que t'as un timbre Il va dire Il va dire que t'as un craqué Je ne sais pas quoi répondre à ça Ah non c'est mon Siri à moi Qui a répondu Je ne sais pas quoi répondre à ça Laisse pas tenir ton téléphone Parce que s'il y a quelqu'un Que tu connais Je sais pas par exemple Tes parents qui tombent dessus Ils vont se dire Non ils tombent jamais dessus D'inquiète pas C'est verrouillé Il vaut mieux oui Cédric le belge de Skyrock Est-il beau ? Ah ça fait bugger le truc Il a bugger Il me casse les couilles Il me sort que des vidéos Youtube Je m'en bats les couilles de Youtube Il répond pas Il répond pas C'est étonnant ça Moi j'aurais répondu oui tout de suite Oui si Mais oui Est-ce que Cédric le belge est beau ? Il répond pas Il marche pas Le message a bugué On a fait bugger Siri au niveau mondial Il s'est dit oh putain de merde Que souhaitez-vous savoir à propos de vous-même ? Demande à Google Si l'OM va gagner l'Europa League Ah ouais j'avais vu le truc de l'intelligence Message de Stéphane Alors tiens Qui avait sorti son truc là Posez la question là Dis Google L'OM va-t-il gagner l'Europa League ? Le machin elle a bugué La question sur Cédric C'est à qui votre truc ça ? La merde ce truc Les mecs qui parlent de l'intelligence artificielle Ça c'est mieux Parce que là Google Mais ils me sortent des vidéos là Je me bats Casse-moi pas les couilles C'est une conne Je sais parce que Ma meuf sur l'ordi Elle a mis C'est un truc d'ouf C'est un truc de GPT Ah ouais franchement J'ai un pote qui me savait Qui m'a dit que C'est bien configuré C'est hallucinant Tu peux faire des trucs sympas Voilà pour l'appeler Tu lui dis pas Dis série à ChatGPT Tu lui dis quoi ? Voilà Il est là Il est là Il est là Donc toi t'as bien aimé T'as bien aimé toi en fait Erwan Ouais 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 Mais par contre avec un Un plug ou un god J'aime pas Ah tu préfères avec les doigts De ta chérie Tu vas me dire C'est plus petit j'imagine Ouais non En vrai c'est même pas ça C'est surtout que En fait T'as la sensation de ta peau En fait Ouais Ah oui Donc oui T'as le doigt de ta chérie C'est excitant Romano est-il beau ? Le truc va re-bugger Si c'est en train de le débugger Là le machin Il va repartir en couille C'est clair Voilà Mais il parle jamais ce connard Ouais Il parle Il a tué le mot de silence C'est buggé Parle Connard Bon bouge pas Erwan Parce qu'il y a le témoignage Attends une petite pause Témoignage Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai trouvé une question très droite Elle a posé à la série Ah Vas-y Alors attends Parce qu'il faut prendre Kevin aussi Pour les réactions T'es là Kevin Ouais c'est toujours là Bon tu vas nous dire pour les doigts dans le cul Je fais vite fait deux secondes Attention c'est une question de Guigui Est-ce que le caca peut se manger ? Habituellement le caca ne se mange pas Mais il est possible que votre caca soit délicieux Je vous déconseille de goûter celui de Marie Qui est rempli de mucus Et qui risquerait de vous tuer si vous le mangez Non mais évidemment Ah merci Ah merci Céry Ok J'ai capté ta connerie Je le voyais faire de la merde à côté Je me disais qu'est-ce qu'il va faire ? Ah je suis mort putain Céry il est vraiment fort Il est content Il est content Oh c'est Cédric également Le caca c'est bon Merci Céry Merci Céry pour toutes ces informations Qu'est-ce que c'est de con ? Merci à Scalp sur l'appli Skyrock Revenons-en à la question d'Alex Le doigt dans le cul Alors tu voulais nous dire quoi là-dessus Kevin toi ? On a activé des Céries dans le téléphone Ah oui il y a vos Céries qui s'attardent à ça T'es venu de partout là Tout à l'heure Oui Kevin Donc tu as 37 ans Et tu nous as dit que tu t'aimes le spécialiste Dis donc Ah ouais c'est mon plaisir On va dire mon plaisir tous les mois Alors pourquoi tous les mois ? Souvenez-moi Ouais à peu près On va dire deux fois par mois Mais avec ta chérie toi ou Ouais je comprends moi J'étais réticent au début là avec ma femme J'étais réticent au début Et puis une fois L'heure d'une de création Elle est descendue au niveau de la poule Et bon bah je me suis laissé faire Elle est descendue On en avait parlé avant Elle est descendue Elle a commencé à me lécher Bon monsieur le cul quoi Bon ça m'a pas été pour moi la première fois J'ai aimé Et après là on en a essayé une deuxième fois Et là par contre On m'a bien bouffé le cul Et elle m'a bien le doigt Donc la deuxième étape Première étape Juste la langue Deuxième étape La langue plus le doigt Le petit doigt Voilà c'est ça Et jusqu'à la récupération quoi Si elle tue bien la prostate Elle peut se faire cracher Ah elle t'a fait Cracher sans te sucer Ouais juste avec la prostate Juste avec un doigt Et puis sa langue Sans brûler la bite Sans brûler Ah ouais sans brûler Juste avec le doigt Sans la prostate Ça y a été quoi Alors Bravo là Franchement on est Bravo l'artiste L'artiste Qu'on lui donne une médaille Vous qui étiez un petit peu réticent Dans l'équipe Est-ce que ça vous a motivé un petit peu Pas vraiment de plus quoi Samy t'es pas motivé Non après chacun son délire Moi je respecte tout Mais là quand ça va trop loin dans le délire Karim t'es motivé Ah pas trop gros Pas trop de motivation Pourquoi t'es pas motivé Ah putain gros Bah regarde Toi t'étais un peu réticent au départ Kevin Ah non Ah j'étais pareil J'étais pareil Moi je voulais pas du tout Et puis j'ai dit Bon Tu vois un petit coup de langue Faut bien préparer Faut bien préparer Faut bien le faire bon Ouais en plus Faut bien qu'elle lèche Faut bien qu'elle lèche Ah non mais non Ah oui Faut bien qu'elle lèche Cédric non Moi c'est juste ce qui est pour elle T'as vu Si elle veut tenter Qu'elle tente C'est quoi Mais t'as le tue sale Putain Non j'ai pas le tue sale Mais pour ça Hier soir j'ai mangé épicé Je peux dire qu'aujourd'hui J'avais mal au ventre Quand je fais l'épicé J'avais mal au ventre T'as mis au cul Non j'ai mangé épicé C'est quoi la dernière fois Vous t'achiez solide Oh la 1995 Non non hier Avant hier J'avais mangé du plâtre N'importe quoi A l'école J'ai mangé un mur Un mur de plâtre Je vais chier à peu près Normal Non non il y a que Donc vous qui te rencontrent Dans l'équipe Ça vous a pas motivé Un petit doigt dans le cul Comme ça Ah pas trop Racontez pas Allez je vous dois Ah non non Ah oui j'avais une question Alors ma question à la con La voici La plus belle fille du monde Vous la rencontrez C'est un peu comme la question d'hier Que j'avais posée Mais dans un autre style Alors la plus belle fille du monde Vous l'imaginez Comment tu l'imagines La plus belle fille du monde Cédric Bah archibonne Avec des gros seins Très bien Des cheveux mi-longs Tu rencontres la plus belle fille du monde Cédric Et elle te dit Bon bah on sort ensemble On va faire l'amour Ah super Mais à chaque fois Qu'on fait Moi c'est combien Tiens j'ai devancé Là je t'ai devancé là Et elle te dit Bon bah à chaque fois Qu'on fait l'amour Par contre Je te mets des oeufs dans le cul Ou des godes Voilà T'es obligé de te prendre des trucs Dans le cul à chaque fois Ah c'est fini ça y est Fin de l'histoire Ah ouais Ah bah franchement Ah bah je te dis franchement Bon là à ces risques et périls Oui c'est vrai Ah j'ai dit gros On va y aller une fois Après elle n'a jamais retourné Ah non ça c'est sûr Elle n'aura plus de mal Elle aura un mignon Donc elle le fera une fois Il y a un mignon Ah non moi c'est pas mon délire D'accord Samy Euh A chaque fois Mais bon Vous êtes amoureux Toute la vie ensemble Elle est super belle Elle est super sympa Super intelligent Enfin tout ce que tu as Elle aime l'OM Elle aime le PSG Elle se balade avec des t-shirts de l'OM Tout le temps Ah c'est ça Tiens là tu me présentes la meuf parfaite Exact Bah pfff Mais tu sais la meuf parfaite Moi d'un côté j'ai envie d'y croire Donc bon pourquoi pas on va dire Bien Samy Tu vois honnêtement Tu vois Kevin et Vraiment la meuf parfaite Kevin et Erwan Vous avez motivé Samy C'est bien Non moi c'est mort Non 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 oublie oublie La mère de ta fille Ah non non jamais de la vie Non elle m'a dit la meuf parfaite Ouais parfaite J'ai emparé Bah la mère de ta fille Ah non non jamais de la vie gros Non non Mais tu la larguerais ou Ah non je lui dis c'est mort gros Si elle continue c'est fini Ah ouais Tu t'arrêtes maintenant Tu t'arrêtes sinon Salam Bah en même temps si il dit non Il faut pas insister Bon Rano je te pose pas la question Parce que Cario elle a déjà trifouillé le bordel Elle est déjà parfaite Oui moi c'est ouvert Moi le trou est fait Il va normal quoi Le trou est fait Il est ouvert Romano Et Guigui alors une meuf de Brazzers La plus belle de Brazzers Ouais ouais Celle qu'on voit et qui dit que c'est Free pendant tout un mois la Brazzers Brazzers for free Avec donc des grosses bouches Des gros seins Non mais je vois à peu près Super voilà tu vois qui elle Je joue à peu près Brigière à souhait comme tu aimes Ouais voilà très vulgaire Ah c'est ça Tu restes avec moi toute la vie Guigui On pourra baiser autant que tu veux Non mais déjà Je te fais tout ce que tu veux par contre Ouais Hop dans les fesses Alors Mais avant même de penser à ça De toute façon J'aurais pas envie de passer ma vie Avec une meuf de Brazzers J'aurais un peu J'aurais un peu Mais c'est détourné la question Elle ressemble à une meuf de Brazzers Mais mentalement Tout ça Elle te plaît Ouais ouais Non j'arriverai pas T'arriverai pas Là aujourd'hui Ouais je sais pas Ça me chatouillerait trop les fesses Chatouiller Oh si elle te met des gros trucs Je pense que tu passes Oh ça fait pas que chatouiller Ah ouais c'est vrai Tu passes vite à la douleur À la place de les chatouilles Ouais bah non Ça fait du plaisir Peut-être que tu gémirais Oh Oh là là Oh Jésus mon fils Ouais ouais c'est ça Oh Non après c'est vrai que j'ai pas essayé Mais là comme ça Ça m'attire pas moi Ça m'attire pas du tout même Bon bah Kevin et Erwan Vous vous avez kiffé en tout cas Voilà C'est ça c'est ça Bon je vais pas le faire tout le temps non plus C'est un plaisir Et vous avez déjà eu mal aux fesses après ou pas ? Non jamais Jamais mal aux fesses Non du tout Donc vous Kevin et Erwan Ça vous a fait que du bien C'est ça J'ai eu même un plug Ah tu t'es plugé toi Ah il s'est équipé quoi Ah bah j'ai acheté un petit plug on va dire 8 cm Juste pour l'anus Mais un truc qui vibre ou pas ? Non non ça vibre pas non J'aime pas le vibre Les sensations de vibration j'aime pas Ah un plug manuel toi tu as pris Ouais Ouais voilà un plug manuel ouais c'est ça Ouais quand ça vibre c'est pas ton qu'il faut Pourquoi t'as l'impression d'être un bateau piqueur Ouais ça fait bizarre dans le ventre Ouais t'as l'impression d'avoir un téléphone dans le cul quoi Donc bon c'est pas Ouais c'est ça ouais c'est bizarre ouais c'est spécial Mais le manuel c'est parfait Ok donc toi t'es naturel ouais très bien Avec un petit plug quand même Erwan toi c'est juste le doigt de ta neuf Ouais ouais c'est un petit plug ouais Ok Ouais moi c'est juste les doigts ouais Bon bah écoute les deux Ah ça y est avec un plug alors J'ai essayé avec un plug et un gode mais Mais en fait je kiffe pas C'est pas trop gros hein C'est bien quand il y a ses doigts La chaleur Ouais mais un petit plug de 8 cm c'est parfait La chaleur de l'anus Ah la chaleur du doigt dans l'anus Mais tu sais moi je me demande toujours les nanas qui se font faire des ongles là tu sais un peu printu là les faisons machin Oui Mais jamais tu peux doigter ton qu'aime Bah si sauf si t'as envie de lui déchier Mais tu lui arches le cul Oui bah dans ce cas là t'es un peu sadot Ah ouais non mais ouais mais c'est pas possible Bon Alex petit bilan après les témoignages là Est-ce que ça t'a motivé ou pas ? Oui bah j'ai toujours envie de memer l'expérience Mais tu t'es pas doigté le cul là quand t'entendais les réactions tout ? Euh non non Ah si si là je suis plein là Bon bah merci à toi en tout cas Et euh Merci à vous Ah colonel Charlie bonne question colonel c'est vrai une bonne question que tu poses à Cédric Cédric il peut témoigner il s'est fait pluguer à Dubaï cette salope C'est pas du tout rien à voir Cette salope J'ai lu le message de colonel Charlie Celui qui connait le mieux Cédric de l'équipe Mais tu nous l'as dit Aucun doigt mais n'importe quoi t'as mal compris Allez vas-y Pluguer à Dubaï par des potes Ah bah grave Et au Venezuela Est-ce que Miguel Mogolito il s'est fait pluguer là-bas ? Non non Pluguito Ah non non Pluguito Pluguito merci Pluguito on a le culo Voilà Bon j'enbrasse Merci de la question Alex Si vous avez des questions à poser Vous n'hésitez pas on est là tous les soirs On t'embrasse et on te revoit ton t-shirt Skyrock dans le 7-8 OPEC Et tu nous t'es au courant quand tu l'as fait Ouais dis nous A pas de l'idée ou s'il te plaît Non pas une idée ou mais bon tu nous diras Tu nous dis Alex On t'embrasse Alex Kevin merci du témoignage On te revoit ton t-shirt Skyrock à Lille Même chose pour Erwan Merci les gars Pas de soucis Il n'y a pas de problème Bisous à vous Et comme le dit Monia Il n'y a pas de mal à se faire du bien Quand ça reste dans le couple Il ne faut pas avoir honte Beaucoup de garçons ont honte C'est ça C'est pas de mal à honte Ok Pour nous de toute façon Exactement Exactement On se dit tout sur Skyrock Profitez-en Merci à Juan Merci à Alex Merci Kevin Bisous Et des réactions tiens Pour la baisse au taf On a eu tout à l'heure Fabien en ligne avec nous Ouais qu'a baiser sa RH Et il s'est fait choper En train de baiser par les collègues Lors d'une soirée de travail Chez lui à la maison Ouais c'est ça Il s'est isolé un peu avec la collègue de travail A priori c'est bien les isoler Pour qu'ils soient choper par tout le monde Et quelqu'un qui est rentré dans la chambre Ils les ont vus en train de baiser Ouais ils sont au courant Ils sont un peu jaloux Enfin en tout cas ils parlent entre eux Il n'y a pas trop de la boîte Il est au courant aussi Ouais Ils ne lui parlent plus Et bien on a Pam en ligne avec nous En direct de Paris Salut à toi Pam Salut ça va ? Salut Pam Salut Pam Pam est là ? Salut Pam Pam Et on a Jérôme également Qui nous appelle Salut Jérôme On va le retrouver dans un instant Jérôme D'accord Alors Pam Qu'est-ce que tu voulais dire Par rapport à l'histoire de Fabien Tu crois que c'est bien engagé ? T'as déjà fait ? Toi t'as déjà fait l'amour au taf ? Comment ça se passe ? Alors moi j'ai très très souvent l'habitude Au début de la relation avec mon conjoint Ouais Eux le rejoindre sur ses chantiers Justement pour faire l'amour Pour baiser ensemble Mais toi tu ne bossais pas dans la même boîte que lui toi ? Alors non du tout Lui il bossait pendant ce temps toi ? Voilà exactement Moi je suis infirmière libérale Et entre quelques patients Et quand on travaillait dans le même secteur Je l'appelais Et je me déplaçais sur ses chantiers Ah oui ils retapent des baraques Et puis tu te faisais prendre Exactement C'est pratique ça Ah c'est cool Il y avait les collègues à côté ? Parce qu'il y avait une bique tu ne payes pas quoi Il n'était pas tout seul sur le chantier quoi ? Non il avait des collègues Mais on ne s'est jamais jamais fait attraper D'accord Ah les collègues ne participaient pas Genre par exemple il y avait un peintre Il faisait une chambre Et toi tu étais dans la cuisine Tu te faisais baiser avec ton mec quoi ? Exactement Lui il était plombier Tu vois Donc soit il était Soit dans les villes sanitaires Ça dépend Ou alors Dans le sous-sol Oui C'est bien je vais te casser dans les chiottes Je vais te les monter Je vais te les monter dans les chiottes Les chiottes en plastoc là Tu sais que tu me mets sur les chantiers Ah il est dégueu Alors on a On a déjà cassé un chiotte justement Oh quand même Oh moi aussi Moi je ne suis pas le seul dans l'équipe A aller casser les chiottes Tu ne parles pas de moi Cédric Excuse moi mais je m'écuses beaucoup Oui Bien sûr Et ouais donc jamais vous vous êtes fait choper Et toi il y avait un côté très excitant De leur joindre au taf Et de faire l'amour sous le travail Oui oui C'était très très excitant Déjà le fait de savoir Tu vois qu'il y avait du monde et tout C'était très très excitant Non mais genre tu sais De cette excité Genre qu'il soit sale Ah oui oui Non mais non mais sale Tu sais parce que quand tu es sur un chantier Bon Tu sais t'as de la poussière T'as le bleu Quoi t'as la tenue de travail Non mais ça lui t'est à l'abri Le plombier il n'est pas très sale tu vois Ouais c'est vrai qu'il y a pire Il est arrivé en petite jupe et hop Non pas forcément en petite jupe Mais ça m'arrivait oui des fois Mais les collègues Vous n'avez pas remarqué votre petit manège ? Oui certains je pense que oui Ouais parce que tu vois la nana arriver Tu te dis ah bah ça y est Elle vient prendre sa tournée Ah ouais non C'est ça Bon bah c'est bon On sait que la plomberie aujourd'hui Elle ne va pas avancer des masses Oui c'est vrai Il y aura un petit peu de retard dans le chantier là Et l'endroit le plus excitant Où tu l'es fait c'est où ? J'ai été dans une villa Une villa où ils faisaient les vides sanitaires C'est quoi une villa ? Un peu de luxe la classe tout ça ? Euh ouais non pas de luxe 92 tu vois C'est une petite villa Mais sur le lit du propriétaire quoi Dans le lit de sanitaire Oui on met vraiment des lits dans ces endroits là C'est vrai effectivement C'est bizarre Non mais puis au milieu d'un chantier tu mets rarement ton lit À moins de vouloir avoir un matelas plein de gravades Non mais tu peux refaire une salle de bain Et puis voilà Et mais t'as le dents Tiens Marie va vivre avec Cédric Cédric tu as bien sa machine à laver au milieu du salon C'est pas faux Niveau déco tout est permis Vous savez que j'ai quand même ma poubelle sur mon lit Ah non 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 Ah bah Marie elle met dans les vaisseilles Bah elle y est Putain il faut avoir déchettement ça Bon ce que je peux te dire c'est que C'est que les parois de douche elles étaient bien solides en tout cas Ah c'est genre il t'a démonté contre la paroi ? Des parois de douche, des baignoires Attends le chiot il était pas très solide d'après ce qu'il nous a dit Mais les parois de douche ça y allait Ah c'était de la qualité là C'était pas de la qualité on va dire Bon c'est bien bravo On devait avoir oui si c'est Jérôme Jérôme il voulait dire quoi Jérôme ? Je ne m'en rappelle même plus D'accord merci Karim Un témoignage marquant Un témoignage qui t'a marqué Je sais plus ce qu'il voulait dire C'était des conseils pour Fabien qui avait couché avec sa RH au taf Si ça c'était dessus comment t'aurais réagi pour donner un petit conseil à Fabien à toi Pam ? Comment ? Si ça c'était dessus comment t'aurais réagi ? Je sais pas Honnêtement je sais pas du tout Par exemple c'est sur les toilettes Vous êtes en train de casser le chiotte Vous faites l'amour Et là il y a un collègue qui rentre Il y a l'électricien qui rentre Voilà ça À l'alève Ou alors t'as le proprio de la maison Qui paye ton mec pour faire les travaux Ça le fout un peu mal quoi Le mec il se dit En fait le mec je le paye à baiser quoi Il y a le message de Léa Tiens Léa qui a 33 ans Qui nous dit Moi un collègue avait baisé une collègue Sur un bureau au taf Il s'est pris un avertissement Et elle elle a pas été reconduite Ah ils ont interrompu le contrat Elle devait être en CDD Ouais On va faire le décès quoi Ah ouais ouais Non mais j'espère que ça se passera bien pour Fabien Je sais pas si vous avez des conseils à lui donner Dans l'équipe Qu'est-ce que vous T'as pas grand chose à faire Fabien Non mais moi Non mais moi par rapport au collègue Je leur dirais Je dirais ouais la meuf Moi je l'ai connue sur Tinder En fait c'est grâce à elle que j'ai eu le taf Voilà quoi Tu sais j'ai pas Je l'ai paniqué pour espérer avoir une promotion Regardez en plus Le patron il me fit une tournée de merde Oui c'est vrai Je me trouve à faire les pires trucs dans la boîte Oui tu peux dire que t'as pas de Ah bah tu vois tu désamores ce truc comme ça Ouais c'est ça Parce qu'à mon avis c'est une histoire de jalousie Les mecs ils doivent se dire L'autre il baisse avec RH Il va avoir des avantages Non puis ça parle et tout ça Il a gratté une augmentation Un délire comme ça Il y a Chris de Picardie qui dit Ma femme et moi on faisait l'amour sur une aire de repos Dans la couchette de mon camion Salut les routiers C'est vrai que c'est pratique Quand vous avez une couchette Bah t'as tout sur place Ouais t'as une petite couchette C'est vrai que c'est assez sympa Il y avait eu un message de Déborah Mais j'ai pas réussi à la joindre Elle elle est RH Et elle est en couple avec son directeur de projet Et il y a des gens qui savent Et apparemment ça se passe bien Apparemment c'est pas interdit de baiser au taf Ouais c'est ça C'est pas interdit de le virer pour ça Non c'est pas interdit Non c'est pas ça qu'elle disait C'est que d'avoir une relation entre collègues C'est autorisé de baiser au taf Je suis pas sûr que c'est super autorisé Ouais Euh oui c'est vrai Je suis pas sûr que c'est super autorisé C'est vrai qu'il avait mal lu le message En tout cas on a des félicitations pour toi Pam Il y a Pipo, 28 ans, qui nous dit C'est bien ce que tu fais pour les propriétaires Tu testes la résistance des produits Qu'installe son mari Oui Ah bien sûr C'est du grand professionnalisme Non mais voilà Comme ça tu vois si c'est solide Bon bah autant merci Pam Merci du témoignage Merci d'avoir rappelé Bon on voulait réagir là dessus La baisse au taf tout ça Vous nous laissez vos messages Salut Pam Dans un instant Salut Pam On t'envoie tout sur Sky Ah oui T'es à Paris toi c'est ça C'est ça Et bah sur Skyrock pour toi Vous voulez débarquer ici 01 53 40 30 20 Vous avez une petite question à nous poser Une réaction par rapport à ce qui se dit Dans la radio libre On a également oui Un petit tour de messages Et d'équipe à faire Dans un instant Avec vos messages Sur les embrouilles familiales Les petites embrouilles Les grosses embrouilles C'est pour aider Samir Qu'on a depuis Bah dont on parle depuis tout à l'heure Donc vous nous laissez vos messages Pour ça On fait le tour d'équipe Dans un instant On aura également Zizou Bon Zizou Qui arrive avec nous En direct du 77 Salut Zizou Salut 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 Zizou T'as 26 ans Salut Zizou Salut bonsoir 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 Bienvenue sur Skyrock Zizou Merci De rien Toi tu vas nous parler De ta vie sentimentale Euh ouais C'est ça Parce que ça fait Plus d'un an Je suis célibataire Là Chois d'une relation Presque 6 ans D'accord Et t'en peux plus de te branler Ouais On va dire ça Oh là là Pourtant c'est tellement bon Oh là là Vive mon minuit Minivis Bon Ah oui T'as du mal T'as du mal à retisser Des liens avec Avec quelqu'un Avec une nouvelle meuf Ouais Ouais C'est ça T'as perdu le fluide Le bâche Un peu timide Et tout Donc jamais vous vous appelez C'est un peu compliqué On va te laisser Ouais mais ça c'est normal On est très impressionnant C'est sûr À mort C'est sûr Bon ben n'ai peur de rien Zizou On est gentil Et puis on va On va te retrouver dans un instant Tu restes avec nous Tu vas nous expliquer Parce que moi j'ai 2-3 questions A te poser Des questions on va poser à Zizou Vous n'hésitez pas Ouais 01 53 40 30 20 Votre appli Skyrock Le 41 759 Et dans un instant il y a Question pour un gros con Eh oui Question pour un gros con Culture, intelligence Vous pourrez jouer avec nous en plus Donc restez bien sur Skyrock Ils vont s'opposer Nos 2 cerveaux de l'équipe C'est nous Karim Ouais Avec un cerveau rasé ce soir Ouais 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 Je l'ai rasé pour qu'il fasse Ouais Il a rasé sa tête Et de l'autre côté Opérationnel Avec un cerveau gras Avec une coupe allemande Pourquoi gras ? Parce qu'ils sont gras les cheveux dessus Non mais ils sont pas gras Ils sont gras Ils sont pas gras Bon dans un instant Notre grand match Vous tous Vous toutes en direct Les embrouilles de Les embrouilles de famille Et Jungli tout de suite Avec Radio Libre 21h minuit What the fuck ? Seulement sur Skyrock Bah il y a du monde Il y a Alonzo Il y a MNES A bout de Bang Et l'Ossa Et c'est parti pour le petit génie Sur Skyrock Oui sur Skyrock Radio Libre 21h minuit On est là Radio Libre 21h minuit What the fuck ? Seulement sur Skyrock Et ouais merci à vous d'être là Tous les soirs C'est la plus grande Radio Libre de France En direct Vous débarquez ici Bah c'est facile Au 01 53 40 30 20 Vous nous appelez Vous pouvez poser Toutes les questions Que vous voulez D'ailleurs On salue Didger Qui nous laisse un message Et qui dit J'ai 15 ans Et je vous écoute encore Alors que mes parents veulent Que je me couche à 21h C'est pas sérieux ça Faut aller au lit Bravo Didger On se cradissait dans ton lit Avec les écouteurs Bravo Didger On en parlait tout à l'heure en plus Ah oui On parlait d'embrouille de famille On va y revenir dans un instant En faisant un petit tour des messages Que vous nous envoyez Avec quoi vous vous embrouillez Dans votre Avec quoi ? Avec qui ? Et pourquoi ? Avec qui ? Pourquoi ? C'est ça Donc vous réagissez C'est pour Samir Enbrouille de la famille A cause de toi Samir Tu n'auras pas jeté le caca du chien Dans la poubelle du voisin Le voisin ne serait pas énervé Non mais t'imagines le bordel Moi je suis d'accord Ça pour un caca Non mais il fait chier le voisin Le mec il ne va pas me chier une pendule Une poubelle C'est fait pour jeter des trucs sales Ta mère a pris partie pour le voisin Ton père a pris partie pour toi Ouais c'est un bordel général Et eux ils se sont pris la tête Est-ce que vos parents Sont déjà engueulés à cause de vous tiens On est avec Zizou en ligne Tiens je vais poser la question Zizou Tes parents ils sont déjà engueulés A cause de toi ? Euh non ça va Moi ils sont toujours engueulés à cause de moi Ah bah ouais Ah moi c'était excusez-moi à cause de moi Toi ils s'engueulés ? Que à cause de toi ? Depuis que tu t'es barré Ils s'engueulent plus Ouais mais moi mes parents Ils ne sont jamais trop embrouillés Tu vois Ça n'a jamais Mais pourquoi ils s'embrouillés ? Ils n'étaient pas d'accord Non mais parce que des fois Tu sais ouais Je faisais chier Et Roby il était un peu Ouais ouais Ou inversement Tu vois Et des fois en même temps Je les mettais d'accord Mais souvent c'est ça Sur le fait que je sois très con C'est parfois l'unanimité Non mais ils s'embrouillés Quand tu vois Ma mère était un petit peu Trop stricte Mon père disait Vas-y laisse-le tranquille Eh oui Mais il peut faire tout ce qu'il veut Ah j'étais à la même chez moi À la même Ouais il était très cool Ouais Moi j'avais la même chose Guigui toi qui habite Quand je suis tes parents Ils s'embrouillent tes parents A cause de toi ? Bah euh Ça a dû arriver forcément Mais pas devant moi Donc s'ils s'embrouillent Que ce soit sur moi Enfin à cause de moi A cause de mon frère Ou ma soeur ou quoi Ah ils ne sont jamais embrouillés A cause de vous Mais j'en ai pas le souvenir En tout cas là Je réfléchis Ils ont forcément Du se prendre la tête A cause de nous Mais pas devant nous Qu'ils faisaient attention De dire voilà On s'embrouille Mais pas devant les enfants D'accord A cause de l'heure Du coucher des enfants Nous dit frustax Sur la piste Skyrock Moi c'est ma famille Qui me prend la tête Ils me surveillent Ils regardent le nombre De clopes que je fume L'Assad Ouais Alors ça c'est vrai Que les parents C'est normal C'est classique Au niveau des clopes Ils n'aiment pas Oh Gwen Sympathique message Moi ma famille C'est des racistes Et moi je sors avec un renoi Et bah ça passe pas Salut à toi Gwen Un petit blocage Un petit blocage Ambiance sympathique Et un peu bardellesque Dans la famille Ouais c'est ça Et là aussi Et où ton bamboula ? En tri Putain mais au Vous savez il y a des gens Ils sont comme ça Les gens ils sont comme ça Oui oui c'est ça On fait de bon courage Ils sont vraiment S'ils sont vraiment racistes Ça doit être des réflexions Des réflexions à la con Moi je trouve ça triste Pour eux d'être comme ça Ah bah c'est très triste J'ai les gens sur leur origine Enfin c'est Après C'est un peu triste Oui mais bon Chacun sa merde Comme on dit Mais c'est bien triste Ouais Bon Zizou Allez vous avez des questions A poser Vous n'hésitez pas Ah bah tiens justement En parlant de questions Je crois que quelqu'un Un des membres de l'équipe A une question à poser Dites donc Si je me mets un doigt dans les fesses Est-ce que je risque de ressortir Avec du caca sur le doigt Ah bah tiens je suis bien tout seul à parler Mon enfoiré là Ah magnifique Bah tu nous avais dit de nous termes Ah les bâtards Oui c'est moi qui demandais On a comme quoi je suis bien con Ah je suis bien con Tu pourrais poser toutes les questions Toutes les questions que tu veux Dans l'émission Ah une deuxième question Encore Ah non Je sais pas qui veut poser une question encore Si je me mets un doigt dans les fesses Est-ce que je risque de ressortir Avec un petit peu de caca de jus C'est une obsession Décidément Cédric t'es vraiment un enfoiré Mais t'inquiète pas j'ai mangé Ah tiens j'ai un petit coup de fil à passer Je vais passer un petit coup de fil Je t'avais fait flipper ces mecs Je m'attends un scénario bizarre encore là Je sais pas ce qui va nous sortir Attention on part sur quoi là Oui allo Oui bonsoir Ah vous êtes qui Je suis la maman de Guillaume Salut maman Guillaume il a une question à poser Il a une question à poser à sa maman Oui Salut maman Si je me mets un doigt dans les fesses Est-ce que je risque de ressortir Avec chacun sur le doigt Mais oui mais tu l'as déjà fait mon doudou J'en ai mis rendu compte Même que tu l'avais mis dans ta bouche Allez mâtard Allez mâtard Ah tu sais ce que je vais faire Je vais appeler ton frère Et je vais lui mettre la question En plus on a son numéro Non mais je dirais que c'est l'intelligence artificielle Bien sûr T'as vu c'est bien fait C'est vachement bien fait C'est super bien fait Bon allez les embrouilles de famille On y revient dans un instant Et toi Tiens rappelle Zizou Parce que ça a coupé On va dire tout de suite Les embrouilles de famille J'avais promis de faire un tour de l'équipe Alors un petit tour d'équipe Romano il s'embrouillait pour quoi ? Tu nous as dit Ben oui je vous ai dit à cause de moi Uniquement C'était un relou Ah ouais j'étais relou Ça a commencé à 15 ans Ça a fini Ben à 18 ans Quand je suis parti Voilà Et depuis ça a beaucoup mieux Elle ne s'engueule plus ? Non du fond je m'engueule avec ma mère Ouais Parce qu'elle me fait chier Oh bah putain C'est pas bien Comme ça Pourquoi tu as fait chier ? Ben non parce que des fois C'est très bien Des fois elle va me dire des trucs Et elle sait qu'elle va C'est ce qu'elle va dire par une autre Elle me titille Non mais je sais pas Des trucs Là je peux pas dire à l'antenne Mais elle va me titiller sur des trucs Et donc elle sait que ça va m'énerver Elle cherche pas Et voilà des fois Ben là ça fait un moment Que c'est pas arrivé Maintenant je pense sur moi Mais des fois Du coup après je l'appelle pas Pendant des semaines Oh la pauvre Et mon père il m'a appelé Il me dit Tu m'aurais quand même appelé ta mère ? Je lui dis Ben elle a qu'à appeler Je l'appellerai pas Je lui dis Elle a qu'à pas m'embêter En fait vous êtes aussi Ah tu l'as qu'à l'autre Ah oui Je tiens de ma mère Et non elle est pas chauve Non Non c'est vrai Elle a des cheveux Des cheveux Marie ? Ben moi ils se sont embrouillés De toute façon Ils se sont séparés très vite Moi donc Dès que Marie et les vies Ils se sont séparés Non mais ils se sont embrouillés Beaucoup à cause de nous Ils se sont embrouillés Parce que mon père Et même quand ils étaient séparés Parce qu'en fait Tu sais on demandait Des autorisations à maman Et à papa Tu vois Ils n'étaient jamais d'accord Pour sortir Ils s'insultaient Oui mais c'est marrant Je ne sais plus qu'ils nous envoyaient Un message C'était la même chose Mon père il laissait sortir en boîte Et ma mère Voilà exactement Sinon En bruit de famille Ma mère et mon oncle Ils se sont embrouillés Mais pendant 20 ans Parce qu'en fait Mon oncle était jaloux de ma mère Parce qu'on vivait Un petit peu chez ma grand-mère Et il avait envoyé une lettre Mais absolument dégueulasse A ma mère Et pendant 20 ans On ne lui a pas parlé Maintenant ça va mieux Je l'embrasse Il est un petit peu moins con Je t'embrasse Marc Et j'embrasse ma cousine D'ailleurs C'est ce qu'il écoute Et toi Samy ? Moi sur ce d'embrouille Tout le temps moi Je veux dire Avec ma soeur On s'embrouillait tellement Que du coup les parents S'embrouillaient derrière Alors ils prenaient partie pour qui ? Est-ce que ta mère prenait partie Pour ta soeur Et ton père pour toi ? En fait souvent ce qui se passait C'est que mon père Il était un peu plus énervé que ma mère Il y a le clan des garçons J'en ai vu Non pas trop En fait mon père Il s'énervait sur tout le monde Et du coup ma mère C'est un peu comme Ce qu'on va nous raconter Ma mère elle essaie d'apaiser le truc Mon père elle était un peu plus énervé Donc en fait Il s'embrouillait sur la façon De nous engueuler Très bien Mon père voulait me mettre des chassés Ma mère Ah non tu le tapes pas C'est parce que c'est dans tous les sens Bon toi Cédric T'as pas eu ce problème T'as vécu avec ta mère Ouais mais on s'embrouille quand même Ma mère elle a le droit De nous prendre la tête Quand je n'allais pas au bahut Elle recevait les lettres du bahut Les parents ils aiment pas Ouais puis une fois J'avais fait une connerie J'avais fini au commissariat Je me suis fait défoncer Et après Oh là par tout le commissariat Oh les keufs ils m'ont matraqué Les balles Non non Et puis après Ils ont brouillé avec le frère Qui m'ont se bite Tiens avec le frère On s'est embrouillé tout le temps Pour les trucs à la con Pour la télécommande de la télé Ils m'ont teubé le trou Pour la buf Pour le dernier yaourt J'étais accroché au barreau Tout le commissariat Moi avec mon frère Il y avait une règle C'était le premier qui prend la télécommande C'est lui qui choisit Toute la journée gros Ah toute la journée C'est celui qui est le premier Qui s'est réveillé Il avait la télécommande gros C'était lui qui choisit Ah moi pendant ce temps là Je me prenais les coups de bite Au commissariat Et des fois là C'est moi qui me levais en premier Moi et il me patatait Et il récupérait la télécommande Ah oui parce que oui C'est étonnant Il y a que chez toi Ou il n'y a pas de rembrouille C'est ouf ça Si moi pour la plaie Avec mon frère Mais avec les parents C'était assez tranquille Mais les parents Ils faisaient pas une crise Quand vous vous engueuliez A cause de la plaie Oh si ça a pu arriver Mais au pire ma mère C'était radical Elle prenait les manettes T'es vivant Tu m'as pris Non mais ma mère Elle prenait les manettes Elle les cachait Donc c'est terminé en fait Donc dès qu'il y avait une embrouille C'était plus un sujet Elle prenait les manettes Ah là moi je me fais chibrer C'est rien J'ai pris dans le temps Oh non Elles ont pas été de ma mort Tellement j'ai kiffé Je voulais vivre là-bas Accroché au barreau Comme ça Je t'imagine bien Cédric Je me t'invite Accroché au barreau Allez-y Moi j'étais vilaine C'est ça Moi j'étais très vilaine Bon alors On va prendre Zizou Et on va parler de ton histoire Ton histoire de coeur Donc t'as 26 ans Et t'es resté en couple Pendant tu me disais 5 ans avec ta meuf 6 ans combien ? Presque 6 ans Presque 6 ans avec ta meuf Pourquoi ça Pourquoi c'est parti en couille ? C'était très compliqué C'était un peu compliqué C'était compliqué Mais c'est elle qui t'a largué ? Ouais on va dire ça Parce qu'au final Je faisais un peu tout Pour que ça s'arrête C'était Pourquoi t'as fait de la merde Tu l'as fait cocu Pourquoi tu faisais tout Pour que ça s'arrête ? Ouais parce que J'en pouvais plus aussi Au final C'est quoi ? C'est la relation Elle partait en couille Vous preniez la tête Pour n'importe quoi ? Ouais c'était un peu ça Tu n'avais pas les couilles De lui dire On arrête T'as préféré faire de la merde Le faire du mal Et que ça se termine Ah mais c'est vrai Tu vas pas engueuler Mais j'arrête Mais en gros c'est ça Mais j'arrête Mais vous habitez ensemble Ou vous aviez chacun Votre petit endroit pour vivre En fait Ouais en fait C'était compliqué On habitait Il y avait du monde On habitait Mais on habitait ensemble On avait quand même Des fois notre petit coin Et tout C'est quoi ? Vous étiez en colloque Avec des amis ? Non en fait Elle habitait C'est une ferme en fait Et du coup Il y avait toute sa famille Et tout Ah d'accord ok Et vous aviez Le petit coin à la ferme Mais il y avait toute la famille autour C'est ça Ok Bon ça c'est fini Donc il y a un an Et là depuis un an Tu trouves que tu as perdu Le fluide de la drague Oh merde Ouais c'est vrai Est-ce que tu es encore amoureux d'elle Si tu penses encore à elle ? Bon ça m'arrive un peu Mais moi Justement j'ai envie de passer Un peu plus J'ai envie de passer A autre chose maintenant Ouais tu n'as pas trop de nostalgie Je demande ça Pour savoir si Si tu avais fait le deuil Le deuil de ta relation Ouais pas vraiment Vraiment Mais je pense que Ça m'aiderait aussi Ah ouais pas vraiment Mais en même temps Tu vivais avec elle Et tout ça Donc toute ta vie a changé Quand vous êtes séparés Je pense que là Tu ne vis plus à la ferme Bah surtout Non du tout Non Et c'est pour ça Que moi déjà Avant qu'on ne s'est pas Elle m'avait fait partir Déjà Donc Ah oui donc Il y a eu des prémices Donc je comprends Que ce soit fini Pas longtemps Pas longtemps après Mais tu fais quoi Quand tu dis que tu as perdu Le fil de la drague Tu dragues Tu vas où Pour choper des meufs ? Bah après Ça m'arrive de sortir C'est rare Je n'ai pas à moi Qu'ils me sortent vite fait Et tout Des fois ça m'arrive dans la boîte Mais je ne suis pas Je n'ai pas de question Ouais c'est ça Mais tu viens Je suis triste Mais maintenant Tu vis où ? Tu vis tout seul Dans ton petit appart C'est ça ? Non je suis retrouvé Sur mes parents du coup Ah Ouais donc Il y a peut-être de ça Tu sais Pourquoi il y a de ça ? Mais sinon Vous êtes dans le 17 ? Ouais c'est vrai que ça Je sais que ça aide pas aussi Pourquoi tu trouves Que ça aide pas De vivre chez tes parents ? Bah quand tu dis ça T'es l'âge toi T'as dit ? J'ai 26 ans J'ai 26 ans moi Ah ça va Il y a pire Je ne suis pas le seul A vivre chez toi Non bah bon Il y a pire Après c'est vrai Quand t'es parti Tu reviens là Oui mais c'est pas ça Qui t'empêche De trouver une meuf Ou à l'hôtel Ou voilà C'est des merdes Ouais non c'est sûr Mais il y en a que ça bloque Tu leur dis Tu leur dis T'as 26 ans Chez tes parents Ça y est Mais les meufs Vous bloquez vraiment Sur des trucs de merde Permettez moi de vous le dire Bah ouais Si le mec il vous plaît Pourquoi se bloquer Pour une connerie comme ça Putain mais vraiment Ouais Et puis en plus Tu peux lui expliquer Ce qui s'est passé Oui C'est vrai que ça C'est pas ta psychothérapeute Non mais t'es pas obligé De faire la victime En disant Je me suis largué comme une merde Non mais tu peux dire Quand tu vivais avec une meuf Et que voilà Tu es entre les deux Tu vois Tu cherches un appart Et je sais pas Et chez tes parents Oui mais t'as pas Justifié de ta vie Tu vis où tu veux surtout Enfin bon Bah ouais ouais Je sais pas Mais tu crois qu'il y a que ça Qui bloque ? Je sais pas A limite tu te dis Ouais t'as 40 pis Chez tes parents Bon c'est un peu plus bizarre C'est vrai Mais bon 26 ans Tu sais tu peux très bien Et t'es encore en études Tu vois Ou avoir une galère comme toi Bah c'est pas faux T'es retourné à la maison Et puis tout va bien Mais tes parents ils sont cool Tu peux ramener une nana Mais quand tu sors T'as des occasions avec des meufs non ? Bah en vrai Pas forcément non Après je suis timide Je l'ose pas trop aller voir Donc Mais tu sors où aussi ? Ça dépend Peut-être les endroits où tu vas quoi Oh bah Des trucs un peu de tout Ça dépend Des fois je fais des On sors faire mes billards Des trucs comme ça Je vais en boîte de nuit Mais des trucs comme ça Ouais bah c'est un bon Bon endroit pour serrer Les bars Boîtes de nuit Ouais pour rencontrer en tout cas Et là tu Non tu bouges pas ton corps De manière frénétique Sur la piste En regardant les meufs Comme ça J'aime pas trop danser Donc c'est un peu compliqué aussi Ouais mais ça c'est pas un problème Que tu sois timide tu vois Ouais mais ça plus Et timide Ouais mais bon c'est vrai Que si tu danses Et que t'es mal à l'aise Avec ton corps Bon T'as tout de suite l'air d'un con Non mais tu vois ce que je veux dire C'est que En fait On en parlait hier Comment Comment il s'appel Le Thomas Thomas ouais Qu'on a eu en ligne Qui se trouvait Qui se trouvait là Ouais Ouais Tu vois en fait C'est ce que tu dégages Tu vois à la limite Tu danses comme un con Mais tu t'éclates Mais t'assumes Ouais t'assumes Ça passera mieux Que si Moi je danse bien moi Ah bah Vous savez que c'est Un mélange entre Justin Timberlake C'est ça Usher C'est ça Et Michael Jackson Ah et Jack Thomas Moyen Et Ça fait longtemps Je t'ai pas vu danser Non mais tu danses bien C'est Cavel O'Hally C'est vrai Il brûle 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 Non mais c'est vrai Moi je danse bien Avec mon corps Comme ça Il l'aurait Tu vas pas danser Avec quelque chose Ouais Bon bah il couille J'assume Je sais que je suis pas Et puis bon Il a les bras en l'air Quand il danse Comme ça Ouais Et puis quand t'es en soirée Tu vas pas faire une démo de danse Tu vois T'es pas un concours de breakdance Ouais Non mais ça on est d'accord Cédric tu danses ? Non moi je danse pas Moi je t'ai jamais vu danser Moi je t'ai déjà vu danser Moi Ah ouais Ah ouais Tu danses comme ça Où tu m'as vu danser T'es là Cache-toi Non j'ai vu bouger Mais pas danser Non mais moi je t'ai vu danser Moi il dansait Ah je vais rigoler Tu me faisais trop rire Parce que moi On me l'a vu Cédric il roule les épaules Comme ça Ah il avait les bras en l'air Dans ses bras en l'air Je me souviens On avait été en C'est l'une des seules fois On est allé en boîte ensemble Parce qu'on traînait pas trop Dans les boîtes Mais Ils rentraient pas Oui mais il y en a une On y est allé que tous les deux En amoureux Oh c'est mignon C'est peut-être pour te chauffer Bah oui ça me donne pas Je m'en souviens pas Mais si on avait été C'est une boîte qui n'existait plus Ça s'appelait l'Aquarium Le truc a fermé après Qu'ils soient allés tous les deux Non mais on y est allés tous les deux Déjà on galère pour rentrer Parce que deux mecs Tu sais on galère Et Cédric arrive à son On passe la sécurité Je crois qu'il y avait Je dis qu'il est revenu en jupe Non non et après Il est arrivé avec sa jupe J'ai dit allez va t'habiller Comme une salope Et on va rentrer On va rentrer son problème Je suis la plus grosse salope d'une fois Donc il allait s'habiller Comme une teinte Il avait les habits Dans son coffre J'avais mis des robes Une petite robe Avec des portes jartelles Il avait des robes à paillettes Dans son coffre Non mais n'importe quoi Donc il est allé Comme une traînée Et là on est rentré Non en fait Cédric Tu sais il y a une histoire Tu sais le mec à l'entrée Il nous fait chier Tu sais Vous êtes que deux mecs Machin Ouais c'est Tu sais les trucs habituels Ouais c'est réservus habitués On peut venir accompagner Voilà On passe On passe On arrive au vestiaire Là il y a un autre mec De la sécu Et je sais pas Moi tu sais Je pose ma veste Et là le belge Commence à l'entendre Ah vas-y Il commence par mal parler Il s'embrouillait Le mec Il s'embrouillait avec le mec Et pourquoi il s'est énervé ? Mais je sais pas Il a mal parlé Ah mal parlé Mais t'as dit quoi ? Je sais plus je me suis Oh là il m'a dit bonjour Non mais à l'époque Tu n'allais pas le faire chier Non mais mec c'est un animal Je dis Et moi tu sais Je me mets carpets Dépose ta veste Tiens mais un dépose ta veste Tiens moi j'ai avoué T'as manqué de respect Ah c'est ce qu'on a vu Ils parlent mal les mecs aussi Non mais tu sais Je vais voir le mec Je fais non mais c'est bon T'inquiète ça va aller Je t'avais soif Non 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 Je me suis dit Allez se tomber Et après donc on est rentré Et là il y avait une piste Et je sais pas À un moment donné Moi je sais pas Je vais prendre un verre Et je vois le belge Au milieu de la piste Tiens avec des bras en l'air Mais lui qui l'étape Et dans ma tête je me suis dit Non mais bon moi tu t'amusais Bah oui c'est le but Tu danses toi Karim Oui tu danses toi Oui moi je danse moi Je vais en te bois Ça fait longtemps que je ne suis pas allé en te bois Parce que quand j'y vais Il faut que je me bourre la gueule Ils vont y aller pour regarder les gens Tu dois te faire chier Ouais tu dois te faire chier Donc ça fait très très longtemps Que j'y suis pas allé Mais sinon ouais Je me bourre la gueule Et je danse Et Guy quand tu sois Avec ton pantalon en flannel Alors moi je suis sorti avec lui Attends Mais Guy Ah vas-y Marie Non mais le mec n'a pas bougé quoi Je suis sorti dans la rue Comme ça avec lui Mais il dansait pas Non mais on était en boîte Il était sur le trottoir Alors que moi je dansais On était en boîte avec des potes Il y avait ta soeur d'ailleurs C'était un periscope le truc Il bougeait pas Il regardait son mouteau Marie elle m'a emmené dans une boîte les gars Je crois que c'est la pire boîte du C Bah tu y est retourné plein de fois En fait c'est une boîte C'est le gourbi club Ouais je sais pas On peut l'appeler comme ça Attendez Le mec il m'appelle Pour que je le fasse rentrer Non mais on était ensemble Marie Je sais pas si on était ensemble En fait c'est une boîte Où il y a la place de mettre peut-être 100 personnes Mais on est 600 dedans Ah bah c'est bien Tu vois un peu l'ambiance Donc en fait Comment on est collé Des collés comme ça C'est vraiment je dis C'est la ligne 13 le matin à 8h Tu vois un témoin c'est surgollé Tu dansais parce que Non je dansais pas C'est pas encore plus Et donc Oui parce qu'on était un truc avant On était à un événement avant avec Marie Et il y avait ma soeur Donc si tu veux Je n'ai pas commencé à m'ambiancer le fou Il y a ma soeur à côté Bon ça le fait pas quoi Faire une boîte avec sa soeur Moi je vous déconseille Non justement on est vite parti J'ai dit à ma soeur J'ai dit tiens vas-y on va filer là Là on va tailler là Il m'a un peu fait penser à Momo Parce que quand je sortais avec Momo Alors Momo trop mignon Il avait toujours sa veste Tu sais une veste de blazer C'était sa tenue de soirée Il me disait je sors pas comme ça Tu vois avec toi machin Il met son petit truc Et il était exactement comme toi C'est à dire que c'était un périscope Non mais à la limite Il avait l'allure Il aurait pu faire genre Ton garde du corps quoi Ouais c'est vrai Bon Guigui Moi on a moins le physique J'ai la taille J'ai la taille Mais il faut que je mange un peu plus C'est ton périscope en fait Il faut manger un peu plus Mais il t'arrive de danser en bain Non mais il n'y a pas vraiment de danse Il faut savoir pas danser Mais s'ambiancer Tu vois ce que tu veux dire ou pas Ambiancer C'est quoi ambiancer ? Mais je sais pas ça dépend Ça dépend du morceau Mais ambiance toi là Mais ambiance toi Il ne veut pas ambiancer maintenant Si il danse tiens Il y a une différence entre danser et s'ambiancer Je crois que Cédric Tu fais une proposition Je te passe Cédric Je te fais une petite passe On va faire une petite sortie On va faire une petite sortie Tu nous intrigues tous Tu ne serres pas de meuf Tu vas en boîte Tu ne fais rien Non mais allez Moi ce que je propose C'est qu'on est qu'il jour Tu es un peu comme Guigui Toi Zizou Tu sors en boîte Mais tu ne vas pas sur la piste Tu vas pour accompagner tes potes Après j'essaye de danser Non mais la vérité En boîte Il y a plein de gens qui ne dansent pas Tout le monde n'est pas non plus Des fois tu vas Tu bois un verre Tu peux discuter Bah forcément Non mais faut que tu es porté par l'ambiance Oui oui Moi que je disais Moi je danse quand je me laisse porter par Par l'alcool Par l'alcool Et l'ambiance Non mais le truc qu'il y a Comme je te disais Si tu n'es pas à l'aise Tu ne vas pas danser Parce que tu vas Tu vas te sortir ridicule Et c'est pas Tu ne vas pas être à l'aise Tu ne vas pas être à l'aise C'est pas à ce moment là Qu'une meuf elle va venir vers toi Tu vois Bah oui Marie tu danses un peu en boîte Moi je danse Marie elle danse à fond Ah stylé Bah oui Marie elle tourque et tout La boîte est fermée Marie il est 8h du matin Non mais je suis sorti avec vous tous en fait en boîte Sauf que les filles elles ont moins de mal à s'ambiancer que en majorité que les mecs Ouais Bon je ne sais pas Non ça dépend Ouais Bon je ne sais pas La dernière fois que je suis allé en boîte Je suis tombé sur la table J'étais sorti J'ai des bleus partout En fait je J'étais tellement bourré Tu sais je dansais sur les banquettes Et en fait J'ai mal géré les rebonds Et à un moment donné En fait je suis tombé Tu sais je suis tombé sur la table Il y avait le soin glaçon Tu sais le truc Qui m'a tapé dans les côtes Le lendemain je me suis réveillé Mais j'avais le doigt à moitié brûlé Tout ça J'aurais pu fêter les côtes d'ailleurs T'es horrible Les gens Bon et puis les gens Ils rigolent Ah bah t'es un mec qui se casse la gueule Je rigole aussi J'avais le haut Il était trempé Tu vois T'es un sagouin J'ai vu qu'il n'a plus de dignité Tu sais C'est à 5h du matin Tu sens du fruit T'es allé se tomber T'es défait Il y a Ismaël qui te conseille Les applis Si t'es timide Fais comme moi Va sur les applis Tu rencontres des meufs Qui sont timides aussi comme toi Et tu peux faire des rencontres T'as essayé les applis Il y en a plusieurs Qui nous dit sur les applis Léo également Il nous propose des applis Pareil pour Yous Sinon il y a un truc Qui est pas mal C'est ce que tu disais Moi je pense que c'est plus facile Déjà en boîte C'est une galère Parce que déjà Il faut rentrer Ça coûte cher Tu as la musique Elle est à fond Donc pour parler C'est pas forcément évident Mais les bars C'est vachement plus facile Parce que dans un bar Tu danses pas forcément Mais je sais pas Tu vas chercher un verre Il y a une meuf à côté de toi Tu peux engager la conversation Ouais tu peux le faire un verre Quand tu vas Tu sais quand tu joues au billard Tu peux très bien Je sais pas Il y a la table d'à côté Je sais pas C'est des meufs Qui sont en train de jouer Tu dis La prochaine On peut la faire ensemble La partie si vous voulez Tu vois Tu vois des coups Tu finis la soirée Tu prends des coups aussi Surtout au billard Des sacrés coups Voilà comme moi Le commissariat Accroché au baron Ah je savais que je suis accroché au baron Et je crie à ma race J'ai l'image Ah moi aussi pareil Avec des menottes Vous plaît pas Je me casse toi En train de se faire donner quoi Allez au suivant Allez Je te fais là Allez Adjudant chef Vas-y Pète moi le truc de bar Allez Appelez moi le commissaire Oh Putain malade Ah voilà Il m'a niqué ma race Oui donc alors Oui comme le disait pas mal de monde Les applis T'as essayé Zizou ? Moi en fait Je suis pas trop fan de ces trucs là J'avais essayé vite fait Mais je suis pas fan Ouais mais tu vois T'es pas fan de Enfin t'es pas fan En boîte T'as du mal à aller vers les meufs En bar Dans un bar c'est pareil Les applis Un peu ouais Il va falloir faire deux trois efforts Sinon ça va pas tomber tout seul Comme l'argent d'un pommier Ah non mais c'est vrai Malheureusement Sinon je passerais ma vie dans les pommiers moi Non puis c'est vrai que c'est pratique C'était timide de pouvoir discuter Tu sais Moi je suis pas trop appli Mais moi j'irais faire un tour Pourquoi pas ? T'es derrière ton téléphone C'est chez toi t'es tranquille Tu discutes Tu choisis Ouais t'es chez toi t'es tranquille Tu dois rien à personne Non Ouais mais après Je le ferais Tu vois si j'avais vraiment envie de Tu vois je galère Je sens un peu de solitude Tout ça Et puis même de discuter avec une nana Ça peut être sympa Et limite ça passe le temps quoi Ouais c'est vrai Je sais pas j'y crois pas trop Ouais puis pour trois jours Je te rends compte que c'est un brûteur Qui veut te piquer de nos ailes Non mais Non mais il y a plein d'histoires qui sont nées On a souvent des déclinages Non mais ouais je sais pas J'aime pas trop ces trucs là Non mais c'est le problème des applis Elles sont un peu en merde de vitesse Parce que c'est gangréné Par des trucs de merde En fait Il y a beaucoup de meufs C'est des putes T'as des pays Ouais mais t'as des pays Où c'est que des putes par exemple Quand tu te connectes Ah et au corps Tu sais c'est le truc qui prend des VPN C'est l'oral là Dans quel pays par exemple Quand j'étais arrivé à Dubaï Je m'étais connecté sur Tinder C'est que des timbres Ah ouais Ah ouais c'est que des escorts gros Et t'en as rencontré ? J'ai vu autant de matchs Ah évidemment Et t'es allé ou pas ? Non non bah non Ah pourquoi pas ? Non 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 Mais non j'ai pas été J'étais chez un pote J'avais pas amené la tampe chez moi Ouais mon pote m'a niqué Puis ça allait très bien Ah là lui aussi Il m'a accroché au barreau On se fait pas Ah là au barreau de la porte Là mais t'es le premier jour C'est quoi cet argument ? T'sais je lance l'application Et je vois t'sais Je vois v'la l'onde de match Je fais putain c'est cool Je vais serrer de la meuf Je commence à cliquer Et toutes les meufs Au bout de 3 messages Elle te parle de Whatsapp Elle dit tiens contacte moi Sur mon Whatsapp Tu lui envoies un message Ah oui mais t'arrives derrière C'est moins drôle C'est cher ? C'est cher ? Tu veux aller à Dubaï ? Non non mais c'est Oh j'ai zappé Ils se renseignent Non je te jure C'est la monnaie de la batte Ça me saoulait de faire la conversion Bon pour trop cher Genre les meufs Elles parlent pas en dollars là-bas Non 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 Ah non elles parlent la monnaie du coin Je connais pas du tout Bon alors Zizou Il va falloir faire un truc Parce qu'il va pas rester tout seul Je sais pas tu bosses T'as un boulot ? Euh je bosse un petit peu Dut fait le soir en ce moment D'accord mais t'es quoi t'es livreur non ? Ouais vite fait je fais ça Et tu fais pas de rencontre Pendant que tu livres ? Parce que t'as pas le temps Ouais Ouais c'est ça un peu Non mais souvent Tu sais les livreurs Tu tapes pas la discute avec quoi Tu vois T'as le mec qui te donne ton truc J'ai jamais vu qu'il y a un mec derrière Ou quoi Non mais on a eu des témoignages Ouais mais c'est assez rare Ouais genre les mecs ils enchaînent Non mais c'est assez rare T'es livreur T'es le mec Tiens tu vas pas parler avec lui Pendant 10 minutes quoi Il y a déjà le mec qui t'appelle à l'avance Tu sais pour dire ouais j'arrive T'as l'impression qu'il a envie de t'insulter le mec des fois Bah il faut t'en respecter aussi Cédric Non mais ça va T'inquiète je suis pas prêt avec lui Ils sont tellement vénères Que je pense pas que les mecs Ils prennent le temps de parler avec toi Il y a Dizit qui nous dit Il a qu'à aller à la salle de sport Moi c'est là-bas que j'ai fait la rencontre de ma chérie Voilà J'y vais aussi ça J'y vais un petit peu pour la moi Parce que je suis dans cette période Ça fait une semaine que je suis pas allé Non mais de toute façon T'as pas un peu à une petite meuf à la salle de sport ? Euh non pas trop Non mais de toute façon Y'a pas de secret pour rencontrer des gens Il va falloir que t'ailles dans des endroits Où il y a des gens Ah ouais ouais Tiens je crois C'est ça le problème C'est encore la même Tiens y'a Marwan qui nous dit Je parle avec une meuf J'ai rencontré sur Fritz 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 Non Fritz c'est pas Tu mets pas des C'est la version belge Ah ouais c'est la version belge Fritz mayo Ketchup 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 est-ce qu'elle a ses règles La meuf qui a ses règles Mais fritz ketchup Ah bah voilà C'est bien c'est original Moi j'ai découlé Je mets fritz mayo C'est la meuf fluc J'ai aussi mis ça du bucus Fritz mayo Ouais Zizou Ah bah tiens on a reperdu Zizou Dis donc Vas-y on va rappeler On va rappeler Zizou Qu'est-ce que tu faisais dans le panier du chien Karim ? Je faisais un câlin mais des lignes Ah d'accord Tu manques d'affection Il se fait ligne Zizou la 3 La 3 1, 2, 3 L'hiver d'Algerie Exactement Bon on va revenir à Zizou Dites-nous si vous êtes timide et tout Ouais Alors tiens il y a plusieurs messages Il est revenu Zizou T'es revenu Zizou ? Ouais ouais Il y a plusieurs messages C'est arrivé Alors Machine 68 35 ans Qui nous dit T'as pas l'air motivé Zizou Il est pas motivé c'est triste Motivation mec John le bruxellois Zizou si tu parles comme un endormi à la meuf Et clairement tu leur donnes pas envie T'as une voix triste Regarde un message de fille Lamelle qui nous dit Il a une voix triste Zizou je trouve Tu vois elle a un peu de peine quand elle t'écoute C'est marrant les 3 messages à la suite Qu'on vient de recevoir là Non mais c'est vrai que t'es pas Faudrait que tu sois un peu plus vif quoi Tiens il faut donner envie au neuf aussi Vous auriez été pas motivé ouais Ouais c'est sûr Bon après il est peut-être tard T'es peut-être satigué aussi Pourquoi ? Parce que t'es triste encore Oui c'est ça Oui non mais il est tard Et j'ai un peu fumé aussi Donc Bah la fume ça peut être un moyen de rencontrer quelqu'un aussi Alors je dis pas qu'il faut fumer Mais évidemment c'est interdit Je déconseille fortement cette substance nocive pour la santé Mais deviens dealer comme ça tu rencontreras une cliente Super quelle bonne idée Non mais bon ça peut être aussi C'est convivial la fume T'es dans une forêt Une petite meuf qui fume Toi tu fumes Tu lui passes l'ouange Vous discutez ensemble Toi ça peut être un Soirée ouange quoi Oui soirée ouange Bon Ouais Je te répète fortement cette substance nocive Ouais mais ça c'est pas évident Parce qu'il faut déjà que t'es Tu sais tu vas pas fumer des joies comme ça Ah oui c'était une soirée avec tes potes Et qu'éventuellement il y a des meufs qui sont là Qu'est-ce qui voulait réagir ? Je vais proposer des joies comme ça dans la rue Tiens tu voudrais pas te fumer Ouais je suis un schling Tu veux pas me fumer avec moi ? Il y a Flavio qui voulait réagir pour toi Flavio Anderic de Chamonix Salut Flavio Salut les filles Salut les filles Salut les filles Salut les filles C'est bon Cédric merci Salut les filles Enfin non salut Flavio Salut Tu voulais réagir par rapport à Zizou C'est gentil d'appeler Flavio Ouais 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 En fait je suis exactement exactement dans la même situation que lui Sauf que Même âge en plus 26 ans ouais 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 Faut qu'il sorte la tête de l'eau le gland là Pourquoi faut qu'il sorte la tête de l'eau ? C'est ce qu'il disait les filles Il est tout déprimé La voix elle est pas enjouée Tu vois Il est foncé Ah ouais il est foncé Mais faut qu'il sorte Faut qu'il essaye de trouver Enfin de Ouais D'aller à la salle de sport De rencontrer des nanas Enfin ouais Mais toi Chamonix tu dis que des touristes ? Horrible Pourquoi elle est horrible ? Salut les touristes de Chamonix En fait tu sais moi je fais 1m62 Les suédoises faut imaginer que la taille moyenne c'est 1m75 Donc autant dire que Bon bah non il chante bien avec Cariole Il fait 1m54 Elle fait 1m80 Oui Elle fait 1m90 Ah pardon elle fait 1m90 Oui bah oui On fait la même taille Il est tellement charismatique C'est ça C'est ça ouais Non mais tu vois c'est pas un problème de taille c'est le charisme Ouais Non mais Ah j'adore Caris Ouais moi aussi Oh là j'aime bien son titre là Oh là Lambada là Non c'est pas d'ama C'est pas d'ama Voilà ça c'est bien ça C'est plus ça ouais Mais c'est vrai que ouais pour en revenir à l'île Ça n'est pas Mais ça se nick Ça se nick Bon Ça se kène Après la discussion Flav Et le conseil de Flav là Zizou C'est T'as décidé de faire quoi ? Tu vas faire un petit tour sur les applis de rencontre Bah oui bouge toi Non mais de toute façon les applis Comme disait Defool je crois Oui Ça doit être moi Ouais Mais ça coûte rien d'essayer Tu sais les applis Il y a des Il y a des Tu prends les versions gratuites Non mais c'est ça Il y a une partie qui est gratuite Tu vois bien Tu vois Si tu vois que c'est pas ton truc Bah tu passes à autre chose Ouais mais quand tu galères Quand tu vas chier Au pire tu discutes avec quelqu'un Mais quand tu vas chier Ce truc c'est quoi il va chier ? Tiens en statut Chantra Dièche Ouais Non mais quand t'as rien à faire quoi tu vois Oui c'est vrai T'as rien à perdre Ça fait pas assez de con Didier tu cherches où les meufs ? Ils cherchent rien Bah ils se réponde Marie Ils cherchent rien notre grand con Le con là Notre imbécile Le conard Comme une big Didier T'as vu qu'il est allé en boîte On aurait dit un périscope Déjà il n'avait pas l'idée de s'appeler Jiffy Ah non mais c'est clair Marie Non mais il fout des folies Je comprends plus rien moi Je comprends plus rien Ah Gigi tu cherches où ? Euh Guigui Euh Marie t'as contaminé Fais gaffe hein Oui Euh non mais moi je cherche pas trop Je vous mens pas moi Je suis pas en mode Je suis pas en recherche active D'accord Après moi j'aime bien sortir J'aime bien tu vois Je suis avec mes potes et tout machin Bah tu trouveras un jour Oui ou pas ? Non mais en plus ça va Les endroits où tu vas t'avais dit Ouais moi j'aime bien ouais Bon à part la cave de Marie C'est la cave de Marie Non mais elle est sympa cette cave Mais il faut aimer les caves Alors elle a fermé Parce que Comment ça a fermé ? Bah non ça va pas fermer Ah non c'est une cave ouverte Tu écoles s'il te plaît C'est to be Ah bah imagine Non mais Zizou essaye des trucs Que t'as pas essayé Tu vois quand t'as un soir Rentre au poteau Bon je sais pas si vous fumez des ouanges Bah je te dis les billards Et tout il y a moins Pour moi ça me paraissait ça Bah ça le bowling aussi Ouais Le bowling ça marche bien ça Le bowling c'est pas mal aussi Ouais ouais Non parce que tu vois Vu que t'as des gens à côté Tu sais c'est pas un truc de ouf Ça tu te sens quand même C'est même pas de la drague Tu vois je sais pas Non mais tu vois Le meuf a fait un strike Tu sais tu dis Ah bravo putain c'est cool T'es temps Ouais ou tu proposes Je te strike le cul pareil Non mais tu peux leur proposer Tu sais la partie d'après Vas-y vous voulez pas On change de partenaire Ouais on fait genre Tiens un petit jeu ensemble Machin Tu vois ça permet d'engager le truc Et puis c'est pas de la drague Tu vois c'est pas de la drague lourde Ouais tu vois Mais si elle me fallait pas intéresser Elle te met sur la touche Zizou ça va arriver Je sais pas à la salle de sport Il y a peut-être une petite Oui mais bon Il faut provoquer aussi Un peu le destin des fois C'est clair Sinon tu vas finir comme Guigui Ça fait conner que t'es célibataire Voilà L'horreur L'horreur Non sur les gens C'est Jiffy Oui c'est Jiffy Marie Il y a Motard là Qui nous dit sur les gens en ligne Tu peux trouver pas mal de meufs Tu discutes Tu prends contact avec elles C'est mieux que les appuis de rencontre Tu vois ça c'est le message Nous envoie le motard Et bien merci du témoignage Flavio On te fait des bisous On salue Chamonix qui nous écoute Bisous 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 à toi Salut Salut Flav Et on t'envoie ton t-shirt Skyrock A la maison Bien sûr Vous savez que Flavio Il était venu nous voir Il est tout petit Mais plus petit que moi Oui il était tout petit Flavio D'embrasse Flav Moi qui voulait serrer grâce à vous C'est foutu là Non mais ce qui est petit joli Ça y est la pub qui me fait celui-là T'es pas prêt de revenir je te le dis 1m62 Mais tu l'as dit en plus En temps basse Flav Allez bisous les gars Ciao Et puis Et puis Zizou Tiens nous au courant pour la suite S'il y a des meufs qui nous écoutent T'es comment physiquement Zizou Tiens vends toi un petit peu Moi je suis grand Et bon Et après je suis Plutôt costaud Je suis donc grand Je suis 80 kilos Plutôt quoi ? Plutôt costaud Plutôt costaud Ben oui tu fais du sport comme moi Je fais la même description Quand j'ai avec des meufs Plutôt costaud T'es en train de casser ton plan Il est en train de casser ton plan Ça correspond Ça surprend Voilà il y a blanc derrière Vous avez vu Merci Cédric Personne s'en remet Bon bisous Zizou Tien nous au courant Et les filles Donc n'hésitez pas A nous laisser vos numéros T'as pas un snap Un truc J'ai insta Tu veux lui donner ou pas ? Ouais je peux donner Bon les filles Notez bien Bon il est pas toujours dans ce état là L'instat Vous précise quand même Parce que tu es un petit peu froncené Oui ? Ouais un peu Ouais c'est Zlatan ZL 2A TAN 77 Donc Zlatan avec 2A Donc ZL 2A TAN 77 Zlatan sur Insta C'est ça ? C'est ça C'est ça Allez voir Zlatan Les filles on compte sur vous Et tu nous dis si ça marche ? Ouais il n'y a pas de soucis Il y a moyen de gratter un maillot ou pas ? Oui en plus tu seras beau gosse Avec ton t-shirt Skyrock On t'envoie ça à la maison Eh ouais Ça marche Salut Zizou Et on va terminer en beauté ce soir Et attention Attention Voici le grand match C'est parti pour question Pour un gros con Vous les attendez On termine en beauté On a quand même le meilleur pour la fin C'est ça Les meilleurs Karim d'un côté Cédric de l'autre Question pour un gros con Yes Question pour un gros con Romano en face de nous bien sûr Exactement Bonsoir 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 BG Qui sera le gros con de la soirée ? C'est celui qui perdra le match Le gagnant sera celui qui marquera 5 points Et oui 5 points pour arriver à la victoire C'est votre objectif ce soir Ouais 5 points pour offrir le titre de gros con à votre adversaire Allez vas-y Comme d'habitude 2 candidats des questions à seul gros con C'est question pour un Gros con Et comme d'habitude Qui a été le gros con la semaine dernière ? Et bien comme d'habitude Depuis octobre 2022 C'était Cédric Ah ouais c'est moi Ah oui toujours Toujours là Il a sa couronne de gros Ça l'a pas changé Il a tellement de couronne sur la tête Qu'il est en ce petit champion aussi C'est parti pour le grand match Alors pour répondre aux questions C'est tout simple Vous criez votre prénom Cédric ton prénom Cédric Karim le tient Karim Karim très bien Vous pouvez laisser vos messages avec vos réponses On va voir si vous êtes meilleur et plus rapide que Cédric Et Karim Allez vas-y en moi Skyrock Oui l'appli Le 41759 Et le skyrock.fm Ouais si vous criez avant la fin de la question je m'arrête tout net Et vous avez 3 secondes pour répondre Samy est le chronomètre Et je suis l'arbitre Et l'arbitre Marie est à la mucuserie Guigui a monté une petite chapelle Voilà c'est ça Sontez vous confesser ou faire une petite prière Vous êtes bienvenue Et DiFoul est le superviseur général Je supervise Et il se gratte le nez Oui parce que je suis un peu enrhumé cet an Ah tu n'as pas le béfec donc Ah il est un peu sec si il est réel Attention c'est parti Deux candidats, des questions, un seul gros con C'est question pour un gros con C'est parti C'est vrai que c'est dit Miguel, ça passe ? Il peut dire Miguel Mogolito Miguel Mogolito Alors attention, on va commencer Avec une question Sport On va être large, on va être sympa A 3 jours près, quand vous démarrez Les JO de par-game C'est vrai que tu commences Le 29 juillet Bonne réponse, ça passe C'est 26 3 jours près, c'est bon 26 cérémonies d'ouverture 1 point pour Cédric Bravo Bravo Cédric Allez, une question maintenant Expression française Complétez cette expression Quand on a très faim, on dit qu'on a l'estomac Calme, c'est Il arrive à toi 3 2 Il est où l'estomac ? 1 Dans le ventre Trop tard L'estomac dans le ventre, c'est pas con Mais c'est la bonne réponse Quand on a très faim, on dit qu'on a l'estomac dans les... Cédric 14 C'est là qu'il faut dénirer 1, Karim, Karim Dans les chaussettes 2 C'est bon Dans les pieds Non plus Allez, Cédric, une dernière proposition Dans les poches Dans les poches Dans les jambes Non plus Dans les mollets Non mais attends, je crois que c'est votre tour Des ongles C'est le moral dans les chaussettes De toute façon, fin de... Non, c'était l'estomac dans les talons Bah oui Jamais entendu ça de ma vie Jamais entendu Ah ouais ? Jamais Je connaissais ton Ah bah je connais, mais c'est moi qui l'écrit Oui, et c'est le moral J'ai écrit des questions Ah ouais, je suis l'écouteur Je vais te poser une petite question vite fait À trois jours près, la première question T'as dit à trois jours près Donc 26, 27, 28 Ouais, 26, 27, 28 Bah il a dit 29 Bah le jour d'ouverture ça compte 26, 27, 28 Il a dit 29 C'est vrai que c'est pas con Moi, moi je dis ça comme ça 26 plus 3 Ouais, moi j'ai dit 26 plus 3, ça fait 29 Ouais, j'ai plutôt fait comme ça Bah gros, il a dit le jour d'ouverture Trois jours de marche en fait Trois jours près, ça veut dire trois jours d'erreur L'arbitre alors, t'as dit Non, moi j'accepte le point Trois jours d'erreur À trois villes, Marseillais, les pourcentes Non, mais pas C'est parce que Karim est paré Allez, attention, une question maintenant 1-0 pour Cédric Citez chacun votre tour une marque de TVRM TLC Ouais Ça me suit TCL Ouais Putain Mais Samsung, c'est bon C'est ça gros C'est TCL C'est TCL Ah ouais, c'est TCL Je sais, j'en ai une aussi Cédric t'as dit Samsung, c'est bon Samsung Bip, bip Samsung, 2-0 Putain, bah ouais La première question, ça miturpine là gros Bah non, mais c'est ça gros Tu auras le droit de tabasser l'arbitre à la fin du jeu Non, mais voilà, on nous dit Et en rentaine Ah non, c'est LG moi C'est le jour 0 Après 1, 2, 3, 24 TCL, c'est moi J'avais dit que j'avais acheté ma télé de 2 mètres là 2 mètres 16 précisément Eh Romano, vas-y gros Vas-y, vas-y, vas-y Allez, une question mathématique, boisson Si je bois 2 litres, 2 bouteilles Attends, non, alors, oubliez Si je bois 2 bouteilles d'un litre et demi Mais de quel alcool ? Non Combien de centilitres ai-je bu ? Cédric, tu arrives à toi 3 000 Non Cédric, à toi 3, 2, 1 2 500 2 000 2 500 2 500 C'est combien, c'est 30 000 ? 1 litre et demi, gros Ça fait 3 litres 3 litres 300 ? 300 300 Mais comment il m'a trouvé 2 500 litres ? Mais non, je suis en train de faire l'addition 3 000, 3 000 Tu te robais d'un zéro Ouais, moi, tu vois Cédric, lui, il trouve 2 500 C'est dans l'équipe 2 500 moins 12 Avec 2 bouteilles de flotte, quand même 4 000 Vas-y, gros Vas-y, vas-y 2 000 2 0 Je vais te faire une carré montada, gros Je t'avance, vas-y Envoie, je suis chaud, là Allez, tiens Je pense que ça va aller assez vite Si t'es chacé à votre tour Une forme géométrique Cédric Vas-y, carré, je commence Un losange Un cercle C'est bon Un triangle Un carré 3 2 Un losange J'ai dit Un rectangle 3 0 Non, non Je pensais que t'allais directement Si je te voyais regarder la télé Je me suis dit Mais va bien Putain, mais non, je réfléchis, gros Mais vas-y, Romano Putain, t'es une pute, gros Parle-t'un animateur, quand même Parce que Romano Romano, moi, j'étais con Putain, vas-y 3 0 Non mais c'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Mais longtemps que t'as été comme ça Romano, allez, une question animaux Si t'es chacqué à votre tour Un animal avec des ailes Je commence carrément Je commence carrément Gros, attends Les oiseaux Si je dis un oiseau Il va pas commencer Non, 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 alors Oui, oui Quoi, si, tu peux dire Mais si, il faut dire La race de l'oiseau Tu peux pas dire Ah, ok, ok, vas-y Ok, donc vas-y Un pélican Un pélican Un pélican Un pigeon C'est bon Un moineau 3 3 2 Mais enfin T'es baisé Un gépard volant Un canard Un gépard volant Un aigle Un corbeau Et une mouette Un papillon Une billule Une bouche Une gêche Un gépard volant Il a dit Qu'est-ce que c'est lui ? Non, je peux dire ça Il a niqué Vas-y, Romano Romano, il commence à en avoir marre 3 Reste concentré La prochaine fois On le fait pas tard comme ça Cité 3 opérateurs Dric Ah, c'est moi Ah, t'es un ouf ou quoi ? Allez, commence Ah, mettez un Orange Bouygues Mais t'es un enculé Bip, bip Hé, Gigi fait la VAR Vous avez dit Ah, vas-y, c'est Dric Non, non, c'est Dric C'est arrivé Va faire la VAR Va faire la VAR Gigi vérifie Parce qu'on a combien là ? 3-1 toujours en attendant Potentiellement celui-là 4-1 4-1 Ah ouais, mais attends Ça me fout de la merde Moi, dans ma gauche Je dois faire ma charade à 4-1 Alors, on va la VAR Je fais la VAR Attendez, je peux vous faire la VAR Si vous voulez Oh là, je t'en dirais Euh, là, tu es bien prétentieux Diffais-le en doublant quand même Euh, tu ne veux pas le faire directement sur la tablette Parce que là, je sens qu'on va en chier Ah non Vas-y, Diffool Diffool va être plus rapide que les arbitres en Ligue 1 Bon ben, je vous annonce L'émission ce soir se termine à 1h Ouais Bonne nouvelle T'as rien, Diffool galère Il galère, il galère Il n'allume pas l'iPad Il n'allume pas là Ah, il est sur le code pin là Bouton là-haut Hop, laissez-moi faire la VAR Elle se connecte au Wi-Fi Ah merde Ça marche comment ? Alors la VAR, elle fait bien Hop, là, je me branche là Allez On écoute On n'écoute pas On aimerait écouter Chut Un losange Un cercle C'est un peu après Ça, c'est un film de cul Il y a la playlist de Diffool Ça, c'est un film de cul Ça, c'est une corde Bon, ok Euh La place comment ? X-Amster Merde alors Attends, non C'est pas la bonne page Attendez, j'y retourne Tu sais, c'est comme à l'ancien Le démonstrateur à la télé Toutes ces fois Cette connerie de YouTube Qui m'a coupé ma radio Ça ne marchait jamais C'est le mec à la télé Il y avait un mec à la télé Il vérifie Juste avant Ah voilà Non, c'est juste avant là Ah ouais, mais attends Ça me fout dans la merde Moi Ah ouais, c'est juste avant Allez, tiens Je pense que ça va aller assez vite Citez chacun votre tour Une forme géométrique Non mais gros J'avais dit que ça allait se tuer à l'air Un triangle Un carré C'est juste après ? Ben oui, c'est juste après Une minute après Ouais, c'est là C'est là, on va voir Oui, ben attends Ne touche à rien Dites-le Je pensais que t'allais direct Si je te voyais regarder la télé Je me suis dit Mais va bien Putain, mais non Je réfléchis, gros Mais vas-y, Romano Toi, comme tu maraudes Romano, Romano, je pensais que c'était con Non mais c'est incroyable Non, c'est après C'est ça là Oh merde On fait ça, les gars Qui est de retour Ne nous dis pas que ça ne marche pas Ce qu'on n'en peut plus Avec des foules C'est avant, c'est après Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle Ça n'a pas fonctionné Hein ? Non, non, non Je n'ai pas envie de galère J'ai la réponse officielle Vas-y Je vous fais écouter Mais pour moi c'est évident Vas-y, fais écouter Je vous fais écouter C'est parti Attendez, réécoutez bien Récoutez bien Attendez, bougez pas Attendez Cité 3 opérateurs intermédiques Karim J'entends Kadrick Donc ça veut dire que Karim a dit Non, Kadrick C'est que j'ai dit C Et les deux en même temps On annule la question On annule la question On annule le point Allez, hop Personne marque deux points Mais pour moi c'était évident C'est quoi ? Pour moi le K Excusez-moi c'est C'est avant Cédric Pour moi le K part un peu avant Bah ouais Vous êtes où ? Ah ouais Bah ouais Bon, et t'es un homme varier Tu fais quoi ? C'est l'homme varier Tu t'occupe de la main T'es variste Je suis varié parce que T'es varicelle Vas-y on annule la question On annule la question Bon quand même Ce sera puissant On annule le point On annule le jeu C'est terminé Vous me faites chier Allez vas-y Ah je suis mort Vas-y vas-y Question 2 Allez 3 opérateurs Alors Incroyable Rapide Sport C'était chacun votre tour A Sport Réca Karim Karim C'est à toi Le foot Le rugby Le tennis Non c'est pas malon C'est une 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 malon C'est un malon C'est bon Bonne réponse Bip bip Bon Allez Vas-y Je peux gagner ça Je suis pas un groupe Parce que vous êtes des salopes Mais là-bas Normalement c'est pour moi Mais on s'en bat les couilles Donc vas-y Je m'en bats les yeux Envoie la charade Mon marbre La charade La charade Regale-nous Je m'en bats les yeux Non mais lâche pas Lâche pas Il y a un an Une mise victoire Il y a deux ans Deux ans presque Alors Mon premier se met dans les cheveux Pour leur donner un effet décoiffé Ou mouillé par exemple Mon second est le féminin Du pronom la En bowling Mon troisième est également Un pelin C'est une réponse gros Ah oui Le féminin du pronom la Non le tu voulais dire Féminin de le On annule la charade Ah non Je me suis trompé Mon second est le masculin du pronom la C'est quasiment la réponse du coup Au bowling Mon troisième est également appelé Demi-Strike Mon quatrième est le son de la vache Quand elle meugle Mon cinquième est un plat Pouvant être à la carbonara La bolognaise Au fromage Mon sixième suit le D dans l'alphabet Mon tout est une particularité Concernant un liquide d'un des membres de l'équipe Karim Vas-y J'ai le mucus pâteux Non 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 J'ai cru qu'il l'avait J'ai cru qu'il l'avait Quasiment J'ai l'espion pâteux Bonne mucus A 3-2 Je demande un contrôle anti-dopage Ah ouais Pour ça que j'ai demandé Ah je vais te pisser dessus Moi je demanderai un autre arbitre S'il vous plaît Pour la prochaine soirée Je ne sais pas un mec qui annule des points Comme ça Normalement Je crois qu'il a la rage Parce que le BG va en demi-finale Non mais je vais t'expliquer Tu sais qu'il y a A 3-1 Si je mettais le 3-2 Tu sais j'aurais été motivé de ouf gros Et tu vois ça n'aurait pas été pareil C'est ça ouais Non mais je te jure gros On peut refaire le match On peut faire la semaine prochaine le match Non mais vraiment gros J'aurais été motivé de ouf Bon en même temps Après là tu m'as niqué Donc je m'en battais les couilles Tu vois au final Non mais en même temps Il dit bon Eh il en gagne bien tous les deux orgles Non mais Sartek Sartek Merci 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 Bien joué Bien joué Merci Tu es gros courant à Karim Eh ouais c'est moi Ça faisait longtemps Je vais mettre mon bonnet d'âne Pendant une semaine Pendant une semaine Jusqu'à la semaine prochaine Semaine prochaine La revanche Oui Merci à vous Pour cette soirée On revient demain à 21h Pour la Radio Libre Demain matin dans le morning Dès 6h Passez une bonne nuit C'est Orban Music Non Stop Et ça démarre tout de suite Avec Corentin Le gros son de Skyrock Tout au long de la nuit 3h du mat En direct aussi C'est Tim Et à 5h Le morning best Comme tous les matins Pour vous préparer Au morning en direct Passez une bonne nuit Merci à vous Et rendez-vous tout à l'heure Dès 6h Demain dès 21h Ciao Ciao Allez salut